C'est compliqué chez vous, votre cuisine. Mais nous, c'est pas compliqué comme ça. Mais ça, ils sont unanimaldiens. Comme je leur disais, la cuisine, c'est très codifié en France depuis 8-14. Il y a toujours un peu de farine. Alors là, comment ça s'appelle ? En porte-pièce. Il vient d'arriver, lui. En porte-pièce. Voilà, vous avez quand même le mérite de faire une cuisine qui n'est pas facile, certes. Mais après, vous serez fiers de la connaître. On les soude bien partout. Ensuite, on va mettre, pareil, parce qu'il faut que ça colle. Là, là, tu dois y mettre. Là, un peu près, pareil. Voilà, tu mets ton ton dessous. T'as compris ? Tout simplement, tu le détends un peu. Oui, chef. En plus, je reviens toujours, la cuisine, c'est la cuisine de la mère. C'est la cuisine de la grand-mère. C'est la cuisine de la famille. Donc, obligatoirement, ça leur parle tout le temps. Ils disent, moi, je saurais faire à manger. Et dans leur vie, à eux, c'est ce qu'ils n'ont pas eu. Donc, vous vous dites, c'est quand même un beau métier, après tout. T'es mort de faim à un moment et tu peux, toi, donner à manger aux autres. C'est quand même un beau métier. Attention, là, t'as le persil. Chef, j'ai pas mis le... Non, mais tu as mit sur le persil. Pulvérisé, tu sais ce que ça veut dire ? Oui, chef. Pulvérisé, ben non, il faut croire que non. Hein ? C'est comme si tu veux empoisonner tout le monde, là. Non, chef. Beaucoup de charme, Maurice. Intelligent, Maurice. Il a fait quelques progrès, mais il faut vraiment qu'il s'y mette, quoi. On a quelqu'un qui est là, sans être là. Quatre manos à 11 euros pour commencer, quatre talmouss en tricorne et pour finir, un poulet grillé à l'américain pour quatre personnes, s'il vous plaît. Mais est-ce que la cuisine est bien faite pour lui ? Mystère. Quatre talmouss. Pour moi, d'autres. Abdou, il est terriblement attaché. Il a cet... cet humour, sans rire, qui lui permet d'avancer. Je ferai tout pour le mener au sapin. Enlève le coude, là. J'espère qu'il me laissera le mener au sapin. Oui, oui, oui. Allez, 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 va. Oh ! Oh ! En Guinée, j'étais dans la capitale, c'était extraordinaire quand même, quoi. Il y a le monde, il y a le mouvement. Il y a le monde, c'est pas comme ici, à Traignac, là. Parce que si, là, si tu as un problème dans ta tête, tu arrives à Traignac, ici. Ta tête, là, va exploser vite fait. Tu n'as pas d'autres choses à faire, là. Tu as toujours le même esprit, quoi. Ça sent à rien. Tu vois qu'il y a les mêmes personnes devant toi, et... Tu es... En fait, il n'y a rien à faire, quoi. Toutes mes difficultés qui me cassent la tête, là, c'est... C'est à propos de la famille, quoi. Parce que quand tu n'as pas de nouvelles, c'est un peu compliqué aussi, quoi. Tout le temps, tu te rappelles de... Parce que quand tu vois quelqu'un, un vieux ou bien une mère devant toi, là, Donc, tu penses directement à tes parents, et tout, voilà, quoi. Oui, j'essaie souvent d'appeler, mais... Le numéro, ça passe plus. Moi, je dors difficilement, et puis... Des fois, je reste toute l'année sans dormir, et... Mais comme ça, actuellement, on fait les stages, et... Ça va, quoi. Parce que quand tu travailles la matinée, le soir, et... T'as été fatigué, parce que quand tu n'as pas la fatigue du corps, là, C'est pas facile à dormir, aussi, quoi. C'est facile à dormir, quoi. C'est facile à dormir, quoi. Abdou quitte Treignac pour la Maison Fouillade à Argenta, Un restaurant qui forme en stage les jeunes du lycée depuis une vingtaine d'années. Loin du cocon de la fondation, Ce premier contact avec la réalité de ce métier choisi par défaut sonne comme un test pour Abdou. Préparer deux préantines et un lef, une moza, là. C'est vous, c'est vous, un peu. C'est vous, un peu. Ça, il faut... 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 Là, il faut trois oeufs et une filantille. Ouais. Ça, je reprends. Le CAP, quand même, je... Je vais finir ça. La assiette déco. On m'a dit ici, je suis en sécurité jusqu'à l'âge de 18 ans, et bon... Ça va aller, ça commence à aller, ça. On a... Un peu d'espoir, quand même, quoi. Maurice plonge lui aussi dans la cuisine du Sud-Ouest, à la Truffe Noire. Un restaurant gastronomique de Brive, qui embauche régulièrement des anciens du lycée, après les avoir repérés en stage. Ah, j'ai oublié de te dire, t'aurais dû descendre ça, Maurice. Et après, tu vas avec Frédéric, il va te montrer le pâté limousin. Le pâté de pomme de terre limousin. Quand tu vois qu'on a des deux morceaux comme ça, tu le reprends, d'accord ? Et hop, tu repasses un coup dessus. Juste pour les émincer, parce qu'ils sont trop 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 gros, d'accord ? D'accord. Ça va mélanger le tout. D'accord ? D'accord. On va incorporer un peu de crème flèche. Vas-y. Sur nous celui-là. D'accord. D'accord. Dans les cuisines que j'ai parcourues, il y a toujours eu du monde qui venait de l'extérieur, des pays étrangers. Autant des Japonais que des Israéliens, des Marocains. C'est vrai que la cuisine, pour ça, c'est top. C'est un échange culturel. Tout le temps, tout le temps, à la recherche de quelque chose. On le voit bien dans les cuisines. On a des produits qui viennent de partout dans le monde. Comme pratique, oui. Puis, il est parti un mois en vacances. Donc, il est parti au Népal. Il nous a ramé plein de poivre, des baies. Et là, oui. Donc, on va l'utiliser à la carte assez facilement. Ça se greffe. C'est un esprit d'équipe. Donc, c'est vrai qu'après, on essaie de faire participer tout le monde à son échelle, pour arriver à une symbiose, une bonne cohérence, une bonne ambiance. De temps en temps, tu reposes ta poêle. Il faut que ça chauffe dessous et que ça cuise le camion dessous. D'accord. Bon, déjà, quand je suis dans une cuisine, je me sens bien. Un travail d'équipe en plus. Tous solidaires. Je préfère continuer dans la cuisine comme ça, jusqu'à atteindre un grand niveau. Devenir un grand chef sur moi. J'aimerais avoir des choses à mon nom, comme au restaurant, pour servir aussi mon pays dans ce métier. Alors que les premières années continuent à faire leur gamme, les deuxièmes années s'apprêtent à vivre un temps fort de leur scolarité, la soirée à thème. À l'occasion de la Saint-Valentin, ils vont préparer, pour les amoureux de Treignac et des environs, un dîner gastronomique. Comme à chaque soirée à thème, le restaurant du lycée affiche complet et les élèves ont à cœur de se dépasser. Est-ce que vous connaissez la Saint-Valentin ? Non, oui. On connaissait. Alors, expliquez-moi. La tête d'amoureux est l'amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'a des Valentines ici ? C'est là, c'est là. Non mais elle est au Mali, c'est là. C'est là, 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 c'est là. Et qui d'autre ? Moussa ? Moussa. Non, non, non. C'est pas Moussa. C'est pas Moussa. C'est pas Moussa. Non, c'est pas Moussa. Non, c'est pas Moussa. Allez, Moussa. Alors, Moussa, mais t'es beau comme un astre. Il a en plus t'as bon caractère. Mais enfin, que de beaux garçons qui n'ont pas de Valentines. Bon, allez. Vraiment, j'attends de vous quand même de la motivation. J'attends que vous ayez envie de bien faire les choses. Oui, hein. Allez, on se bouge, les garçons, là. Est-ce que ça va, le dessert, là, Moussa ? Allez, Moussa, tu dois mettre quoi ? Tu dois mettre carottes et Moussa. Tu mets la garniture... Aromatique. 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 C'est... Oui ! S'il te plaît, tu peux venir ici. Ça marche ? Je vais... Mais j'ai... N'arrête pas de me demander Moussa. C'est pas grand, là. Oui, alors ? C'est que c'est grand. Vous avez coupé ? Alors, attention, mais... Non, non, ça, vous me le prendre. Je vous dis, le jaune, là, ça coûte cher, les garçons. La graisse, vous me l'enlevez, mais vous m'enlevez pas le foie, là, qu'on vient de faire. Cunaise. C'est pas vrai, je vais pas y arriver. C'est très cher ! C'est très cher ! C'est très cher ! Oh, non, 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 non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Il me faut les feuilles entières. Où t'as vu ça ? Il me faut les feuilles entières. Il me faut les feuilles entières, tu vas les farcir, les feuilles ! Putain ! Il me faut acheter les feuilles entières. T'as 40 trucs à faire ! Fier ! Réfléchis, non, non ! Oh, mais c'est toujours le cas, là. En plus, toi, t'es francophone. Elle est belle, l'histoire. T'es même pas foutu de comprendre une fiche technique ! C'est pas possible, hein ! Hé ! Oh ! Lui, de toute façon, c'est une tête de nœud. Alors franchement... Alors ça, pour m'en faire des trucs... De toute façon, écoute... Eh ben alors ! Eh ben alors ! Moi, viens m'attendre le clip où il y a un jeu ! Ça, le problème ! Quoi ?! Tu vas passer un rapport avec une amie ou... Je sais pas si... Pourquoi t'es une nouvelle belle ? J'ai l'appliqué pour moi ! Faites dresser 4 mises en bouche pour table numéro 1, s'il vous plaît ! Mais attends, attends ! Si j'entends pas, c'est un problème ! Allo ! Toi, va là-bas, là-bas, va là-bas ! Allo ! Faites dresser 4 mises en bouche pour table numéro 1, s'il vous plaît ! Voilà ! Ça, c'est bien dit ! Allez ! Allez ! Mais attends ! Mais attends ! 4 mises en bouche pour table numéro 1, s'il vous plaît ! Ah, pas une peste ! C'est pas prêt ! Eh ! Moussa ! Oui ! Tu dis oui chef ! Oui chef ! Voilà ! On s'en fout de tes commentaires ! Ah oui ! Tu dois être prêt ! C'est pas prêt ! Allez vite ! A la suite ! C'est 4 ! Allo chef ! L'assiette est propre parce que je vois pas bien moi ! Voilà, suivez bien l'assiette ! Dis déjà ça ! Du haut de pigeonneau, légumes du moment ! D'accord ! Du haut de pigeonneau, légumes du moment ! Très bien ! Mais tu vois que t'y arrives très bien ! Hein ? Allez chine ! Alors chef, j'enlève au portable numéro 5 ! Je vais vous proposer, c'est une dute de pigeonneau et légumes du moment ! D'accord ! Bonne continuation ! Merci ! Salut ! Salut ! Non ! Mais présentez-leur du bon côté là ! Non de celui-là là ! Voilà ! C'est le côté qu'il doit se passer ! Mais ils ne les ont pas mis dans le bon sens ces crétins ! Comme ça va ! Voilà ! On est très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui ! Pour une Saint-Valentin peut-être un peu avancée ! Mais bon, nos élèves ont fait ça avec beaucoup de cœur pour vous donner un maximum d'amour aux uns et aux autres ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on est réduit ! Tu te rends compte, c'est pas pensable ! Il y a suffisamment casse-fâle dans la maison pour donner des pommes de terre qui soient totalement immergées ! Regarde, ça ressemble à rien ! Ou à Mali, non ! Dans les restaurants, c'est rare de voir des hommes qui font la cuisine là-bas ! Je vois à la télé, il y a des hommes qui font la cuisine partout ! Donc, j'ai dit, peut-être, si je suis venu, si je veux avoir un peu de sens pour m'intégrer un peu avec la cuisine française, quoi ! C'est pas... il y a du boulot quand même, c'est pas du tout facile, mais bon ! Quand on aime, on peut y arriver, quoi ! Je voudrais aujourd'hui, s'il vous plaît, que vous ayez, que vous sachiez faire votre bridage de volaille ! Quand même ! Ça fait deux ans qu'on fait du bridage ! Je devrais être là que pour regarder et voir si tout va bien ! Hein ? Vous vous rappelez comment on avait fait ? Oui ! Allez, là ! Oui, c'est ça ! Oh, merde ! Tain ! Est-ce la fin de l'hiver ? La fatigue ? Le stress ou le spleen ? À quelques mois de l'examen où pourtant tout va se jouer pour elle, la brigade de deuxième année marque le pas ! Allez ! Alors ! Jolie la merpoie ! C'est combien la merpoie, la taille ? Béjou ? Qu'on rigole ? C'est comme ça ! C'est intéressant ! Ça, c'est une réponse ! Sidali ! Qu'est-ce que tu me fais toi ? Mais c'est des pommes pour neufs ! C'est des frites ! Qu'est-ce que tu me fais là, tourner la pomme de terre là, Sidali ? Mais c'est grave hein ! Alors je vous montre ! Puisque vraiment, on part la pomme de terre ! Non mais c'est vrai qu'on ne fait jamais ça hein ! C'est vraiment des choses que la pomme pour neuf, certains d'entre vous ne savent pas encore la faire, ça craint quand même ! Là, vous la coupez ! Attendez ! Il faut un centimètre ! En Afrique, on ne voit pas ça ! Tu vois, dans la cuisine, on ne voit pas les gens qui te cruent dessus ! Fais vite ! Fais ça ! Fais ci ! Fais ci ! Par là ! Fais ci ! Par là ! Donc c'est... Ça c'est un peu... Au début, c'était bizarre pour moi ! Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça ! Donc, mais bon... Maintenant, je suis habitué, ça... Ça ne me fait pas peur quoi ! S'il vous plaît, vous venez voir là ! Tout ce que vous allez faire maintenant jusqu'à l'examen ! Préparez ! Allez voir les vidéos qui sont sur vos livres ! Regardez les techniques ! Lisez bien le truc ! Vous allez voir qu'après, vous allez être étonné ! Je ne vais même pas vous disputer ! Bon, qu'est-ce que c'est, Sidali, des pommes pour neufs ? Bah, c'est que j'ai collé quand même ! Ah ouais ! Moi, je n'aurais pas cru quand même ! Ah, Sidali ! Il remet toujours sa confiance en lui-même ! Lui, il est toujours en train de remettre ça sur le tapis ! Au lieu de... Et ça le pénalise beaucoup, ça ! C'est un peu compliqué ! Bah, c'est... Les plats... Il y a beaucoup de plats, donc... Il y a beaucoup de blocs là-dessus, quoi ! Il faut... Il faut... Il faut que je... Je travaille beaucoup là-dessus, quoi ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est bon ? Matière grasse ! Il surveille tout en même temps ! Le four, les endives, les propiettes ! On ne fait rien brûler ! Monte ton feu ! Monte ton feu ! Tu décoines et t'enlèves les cartilages ! Et tu coupes tout ça ! Dépêche-toi ! Parce que là, c'est en train de changer de couleur ! Trop rapidement là ! C'est bon ! Débarrasse-le ! C'est en train de cramer ! Enlève-les ! Là, c'est bon ? Allez, vas-y ! Comme d'habitude ! Et on continue ! Tu fouettes ! Allez ! Et après, tu couvres et tu laisses faire ! Vas-y, 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 vas-y ! Couvre ! Couvre ! Voilà ! C'est bon ? Ouais, couvercle ! Dépêche-toi ! On attend après ! Parce qu'il faut qu'on la voit brillant après ! Donc, si je n'ai pas de plat cuisiné, on va être à la bourre ! Transmettre son savoir-faire, ça fait partie du lien des gens avec les gens ! Pour moi, c'est essentiel ! Et là, moi, pouvoir transmettre quelque chose, ce que j'ai appris moi sur le tas, parce que moi, j'ai appris sur le tas, je n'ai pas une formation, j'ai tout appris sur le tas ! Et donc, quelque part, c'est une certaine fierté de pouvoir transmettre ce savoir ! C'est la première année qu'Elisabeth Chanut forme en stage les élèves du lycée. Jusque-là, comme tous les habitants de Traignac, elle les côtoyait sans avoir plus de contact avec eux. Alors ? C'est comment ? C'est bon ou c'est pas bon ? L'assaisonnement, oui ! C'est bon ? Ça va ! Pour y en rajouter ? Ah non, ça va ! T'es sûr ? Oui ! Bon, allez, je vais les voir ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Allez ! Adieu, j'ai vendu ! On se termine le lapin et on fait les quiches ! Nous, on est différents par rapport au restaurant, le cuisinier reste derrière ! Nous, on amène notre travail devant ! Vous avez fait votre boulot, allez hop ! On amène le plat, vous servez, vous rentrez au magasin, vous vous présentez ! Et maintenant, il y a un contact avec les gens et ça, c'est très important aussi ! Ça ouvre aussi la parole et puis ça détend un peu ! Les gens sont plus ouverts ! On l'a remarqué ! Tu l'as pas ? Non ! D'avoir l'opportunité dans le village de rencontrer et d'avoir des échanges avec des gens d'un autre pays, d'autres pays ! Et donc c'est important aussi ! Et puis en même temps, on se resitue, on a repris une carte du monde et on a regardé les pays et savoir vraiment où ça s'est situé ! Parce qu'il y a des pays, on en a entendu parler, mais on ne savait pas vraiment où ça s'est situé ! Donc on apprend à voir vraiment où est le pays, quelles sont les frontières et voilà ! Et c'est bien aussi ! Ce qui nous a expliqué pas mal de choses aussi, Sidani ! C'est fait ? Ah là, t'es bien là ! Et tu me fais un beau sourire ! Comme ça, pour envoyer ça pour ta maman, elle sera super contente ! Regarde, viens ! Regarde si j'ai bien pris toutes les photos ! Je me suis pas plantée ! Ouais, bien ! Sidali ! Il a fait de gros progrès en cuisine ces derniers temps ! Et j'en ai pris une en cuisine ! Fais voir ! Je pense que Mme Chanu a été là vraiment ! C'est comme si tout d'un coup, voilà ! Il avait laissé son stress un peu, et puis il s'autorisait à cuisiner ! Les élèves ont maintenant tous fini leur stage, et retrouve le chef qui leur a concocté un exercice inédit ! Ça va ? Vous êtes réveillé ? Chef ? Oui ? Est-ce qu'on peut utiliser des épices ? Oui ! J'ai dit que vous pouviez mettre soit une épice, soit un produit, un légume ou quelque chose de votre pays ! Il y a des techniques françaises et des techniques Bangladesh ! Oui ! Mets-moi des techniques françaises ! Je leur ai expliqué, voilà ! Puisque maintenant vous savez cuisiner, vous êtes en passe de passer votre CAP, et bien je vais vous demander, par gros, de créer un plat, dont vous allez chercher les produits, les ingrédients, au marché de Brie. Vous êtes en cours ! C'est comme si vous étiez en cours ! Vous êtes en cours ! On n'est pas en cours sûr ! On veut un kilo de poivrons s'il vous plaît ! Rouge ou vert ? Euh bon, on va mélanger un peu là ! Un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de vert aussi ! Déjà toi t'as fait plus de... Pour moi, un demi c'est suffi ! Même pas un demi c'est suffi ! Non ! Un choufleur aussi c'est bon ! Un choufleur ? Oui ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde les filles ! Mais quand même ! On doit regarder les filles quand même ! Ouais ! Attends regardez les filles ! Bon c'est bon ? Est-ce que tout le monde est là ? Bah les autres ils sont partis là-bas ! Alors il faudrait que tous on se retrouve là ! Et puis on voit un peu ce... Vous me disiez un peu ce que vous allez faire comme plat pour demain ! Hein ? C'est si ! Ça c'est secret ça c'est ! Ah ils disent que c'est secret ! Non mais au moins me donnez les ingrédients que vous avez pris ! Que chacun on voit un peu les ingrédients que vous avez pris tous ! Donc tu as dépensé 13 euros 29 ! Oui ! Donc c'est bien ! Tu as dépensé moins que ton budget ! Tu vas faire un bon gestionnaire le mot ! Hein ! Bon bah écoutez ! Vous avez deux heures devant vous ! Et bien à vous de faire un joli plat ! D'accord ? D'accord ! Allez ! Je dis vous avez fait des techniques pendant deux ans ! Vous devez me sortir une cuisson, une sauce ! Mais je veux revoir les marqueurs que vous avez appris ! Il y a la cuisson des viandes quand ils mangent tout très cuit ! Donc ça c'est très compliqué quand on leur demande avec des appoints de cuisson ! Ils ne comprennent pas ! Alors le goût évidemment chez nous c'est important puisqu'il faut tout goûter ce qu'on fait ! C'est pas quelque chose qui est naturel chez eux ! Je pense qu'ils fonctionnent à l'odeur ! Au parfum ! L'odeur ça ça a une importance ! Et le goût c'est toi qui leur apprend à goûter quand même ! Parce qu'ils y vont pas quoi au départ ! On a du mal à les faire goûter ! Mais ils ont toujours peur qu'il y ait soit de l'alcool soit du porc ! On va pouvoir dire ! Alors les épices, je reviens à l'odeur, ça donne des odeurs comme ça très puissantes ! Donc ils en mettent beaucoup ! En parlant pas du piment ! C'est pour ça que je n'ai plus de piment oiseau par exemple ! J'en ai plus parce qu'ils en faisaient une consommation, c'est une catastrophe ! Par contre les plantes aromatiques c'est quelque chose qui leur parle pas beaucoup ! Et moi j'en ai toujours énormément ! Les Français, ils aiment la nourriture bien fait quoi ! Moi j'ai aimé beaucoup de plats ! Les poteaux-fées, la choucroute ! Au début c'était un peu compliqué pour moi de manger même les cristassés ! Moi je vois ça à la télé mais pour manger c'était un peu compliqué pour moi mais bon ! Maintenant j'en mange beaucoup quoi ! Les crevettes, les moules, le... Mais la seule chose que j'ai pas aimé c'est les houtres ! Ah les houtres quand même ça ! J'ai pas aimé ça ! C'est pas facile de manger ça pour moi ! Alors ? Vous dire après ce que j'en pense ! Ok ? Ah c'est chaud ! C'est chaud ? Vous avez fait une assiette qui est très généreuse ! Vous avez fait donc des légumes ! On a les pommes pour neuf ! Alors le citron est-ce qu'il sert à quelque chose ? Réjou ! Il sert à quoi ? Il sert à joli j'ai ! Alors voilà ! Faites attention ! Que ce soit joli c'est une chose mais il faut que ça serve ! Que ce soit mangeable dans l'assiette ! Donc là en l'occurrence c'est vrai qu'on pourrait mettre du citron un peu partout ! Mais si on mettait vraiment du citron ça couperait le goût de votre... et général de votre assiette ! A vous messieurs ! Vous allez me dire ce que vous en pensez ! Ça me demande juste de limper le citron celui-là ! Vous voulez là ! Eh s'il vous plaît là ! Partez pas là-bas là ! Il m'en faut ici ! Viens les gars ! Viens les gars ! Non Pierre ! Non non donne ça fait trois fois plus ! Non attends ! Non ! Non non ! Non ! Non ! Tiens ! Eh tu vois là ! Je vais vous l'expliquer ! Je vais vous l'expliquer ! Non non ! Rien du tout ! Je t'explique rien du tout ! Dans ma poche je t'expliquera ! Non non ! T'as fait trois plombes que t'as avec ton portable ! C'est bon ! Ah attends ! Y'en a un qui dit ! Ah c'est une fille ! Y'a une fille elle dit ! Je ne vais pas lui poser une question ! Je vais lui dire non ! Non 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 ! Non 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 ! Dis oui ! Dis oui ! Moi je voulais gagner ma vie ! Je vais rester en France ! C'est ça ma rêve ! C'est mon père qui a décidé d'où je viens en France ! Si je vais travailler, je vais gagner un peu sous ! Je vais manger, je vais envoyer un peu aux lettres pour ma famille ! Arrivé à 14 ans, Rijou, l'aîné de la famille, doit encore patienter avant d'aider les siens ! A deux mois de l'examen, il prépare sérieusement ses futurs entretiens d'embauche ! Entrez ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Madame ! Bonjour jeune homme ! Vous êtes Monsieur Mia ? Oui ! D'accord ! Asseyez-vous ! Merci ! Je vous ai présenté, je m'appelle Mia Rijou, je viens de Bangladesh ! D'accord ! J'habite Trinac ! D'accord ! Voilà ! Il y a combien de temps que vous êtes en France ? Je suis là à peu près trois ans en France ! Trois ans, d'accord ! Oui ! Qu'est-ce que vous diriez vos qualités dans une cuisine ? C'est quoi ? Vos points forts ? Moi je travaille, c'est de bonne qualité ! Si je ne sais pas faire quelque chose, je demande au chef, la chef elle va me montrer ! Et ça ne vous fait pas peur ? Non ! C'est ça que j'ai entendu, vous avez un grand restaurant, il y a un gros équipe ! C'est pour ça que je vous ai envoyé mon CV ! D'accord ! Ah ! Très bien ! Donc quels sont vos points faibles ? Au niveau du français, là, pour moi c'est un peu de difficulté pour parler ! Oui ! Oui ! Mais ça fait trois ans que vous êtes en France ! Ça fait trois ans, oui ! C'est difficile ! Oui ! Mais vous articulez bien quand même ! Oui ! On comprend très bien ce que vous dites ! Mais j'ai essayé de parler bonnes phrases, voilà ! C'est bien ! Rijou, c'est la jovialité, Rijou ! Il ne veut jamais décevoir les gens pour lesquels il travaille ! Beaucoup de courage lui aussi, il ne montre pas ses failles ! Enfin, il essaye de ne pas les montrer ! Et euh... C'est... À mon avis, il ira loin quand même ! Il ira loin mais avec son chemin, doucement mais sûrement ! Déterminé ! Non, moi je crois en lui, fort ! Je vais voir bientôt 18 ans ! J'espère que je vais gagner mon diplôme ! Donc normalement je vais voir mon papier ! Bonjour mesdames et messieurs ! Bonjour ! L'année dernière c'était pas compliqué ! Bonjour ! Il y a Bangladeshi, pakistanis, ils ont demandé nationalité française ! Voilà, ils ont déposé son dossier ! Voilà, ça se passe vite ! Mais maintenant, il y a deux ou trois jeunes qui ont demandé nationalité française ! Jean-Gilles l'a refusé ! Je sais pas... Pourquoi ? C'est trop... Trop difficile ! Plus de tracasserie, plus de pression pour obtenir le moindre titre de séjour ! L'administration française demande à Rijoux de faire authentifier les signatures des fonctionnaires qui ont attesté son acte de naissance au Bangladesh ! On lui a donné un délai très court pour le faire ! Une situation qui se durcit pour beaucoup de jeunes migrants et que les anciens élèves du lycée, aujourd'hui parfaitement intégrés, ont moins connu ! Quelles notes t'as eu pour ça ? Je suis 18 ! 18 sur 20 ! T'es content ? Oui, moi je suis content, je suis très content d'être dans le dessert, c'est ça qui me plait vraiment ! Et en plus, je suis CFA une fois tous les deux mois, deux semaines ! Et on apprend des choses au CFA aussi, avec les élèves, tout ça, et ça se passe très bien ! Et tout ce que j'ai appris à Traignac, j'utilise encore au CFA ! Merci ! Merci Arman ! Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça ! C'est quand même utile, parce que c'est moi la meilleure note de nos classes, et ils sont tout contents de moi ! C'est bien Arman ! Quand j'arrivais ici, j'étais un comité de cuisine, après je suis passé en chef de parti ! Là, depuis l'année dernière, je suis passé en seconde ! Ça te fait ? Ça a été ? Ça a été à peu près 7 ans, ou bien tous 7 ans ! Ça fait bientôt 7 ans ! Oui ! Ce qui était difficile, parce que vu que j'aimais pas trop la nourriture au début quand je suis arrivé, et je me suis dit, c'est pas possible, tu veux faire cuisiner, tu n'aimes pas manger ce qui est, tu cuisines, ça va pas ! Après, quand je suis arrivé au lycée hôtelière, le premier truc que j'ai fait, c'était de la mayo ! Vous m'avez fait faire la mayo ! Quand j'ai fait ça, ça m'a plu déjà ! J'ai dit, parce que la mayo, je connaissais déjà, je ne savais même pas que ça se faisait à la main la mayo ! Après, il y a beaucoup, vous aussi, qui m'a donné le goût de la cuisine ! Moi, je t'ai donné le goût de la cuisine ! Franchement, ouais ! Je vais donner le goût de la cuisine ! Moi, j'avais peur de vous ! Parce que j'entends que chef, il crie, il engueule à tout le monde ! C'est dans ma tête que voilà, je me fais engueuler par chef tout ça ! Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vous m'avez demandé chercher un truc ou pas dans vos placards ! Je trouvais que vous m'avez dit merci mon coco ! Et voilà ! Et le coco, jusqu'aujourd'hui, c'est dans ma tête ! Et après ça, je commence à aimer et j'ai fait ça, je ne sais pas ! Et après ça, je n'avais plus peur de vous ! Vous n'étiez pas assez ! Je n'étais pas si terrible que ça ! Voilà ! Et après ça, il y a beaucoup de gens qui m'appellent coco jusqu'à aujourd'hui ! Vous m'avez dit coco ! J'ai une question à vous poser, chef ! Oui ! C'est une question que je me suis posée à chaque fois dans ma tête ! Est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur, avoir tous ces élèves et laisser partir, recevoir toujours un nouveau nouveau ? Chaque année, c'est très difficile ! Et c'est pour ça que je garde le contact avec beaucoup d'entre vous ! Le revoir, chef, c'était difficile quand même ! Difficile, mais à chaque fois ! A chaque fois, c'est difficile ! Oui, c'était bien au lycée, on était avec vous ! Un jour, il fallait quitter, aller au travail ! C'était vraiment d'autres choses différentes ! On découvrait la vie de restauration en vrai ! Voilà, exactement ! Donc le travail, ce n'était pas assez facile quand même ! Non, non ! Chez moi, c'est très très important, c'est essentiel ! Je me sente utile aux autres et utile à mes élèves en général ! Donc, il est évident que ceux-là, ils ont besoin de quelqu'un qui est un peu plus qu'un professeur, je pense ! J'ai choisi la cuisine parce que ma mère, c'est une cuisinière ! Elle fait la cuisine, elle avait même des restaurants en Afrique ! Bon, depuis que moi, j'étais tout petit, je l'aide à éplucher les légumes, le truc comme ça, je m'approche d'elle ! Chaque fois, je dis, j'aimerais bien être un cuisinier un jour ! Donc, elle m'encourage ! À chaque fois, si on a fait des trucs, des plats ou... Elle envoie des photos, comme ça, pour dire que ça va, quoi ! On fait la cuisine et en plus, je veux juste qu'elle soit fière de moi, quoi ! Voilà, c'est juste ça ! C'est le grand jour ! Dans quelques minutes, les élèves vont découvrir leur sujet d'examen ! Sur quoi vont-ils tomber ? Gratiner des mousquetaires ? Eux pochés en riz 4 ? Timbales de riz de veau brésés sur couffes ? Tartes maître ponce ? Autant de plats ou non savants qu'ils sont censés connaître par cœur ! Il est 8h16, donc nous sommes en examen ! Catherine a demandé à un autre professionnel d'être présent. Ils vont être deux à noter l'organisation du travail, la qualité des plats, avant décision finale de l'inspectrice d'académie. Le sujet est tombé. Carré d'agneau aux légumes primeurs et son jus de rôti, et en dessert, entremets Singapour. Les élèves ont 4h30 pour réaliser l'ensemble. Pierre, bien. Sidalie, lent. Bien. Ils ont une énorme pression sur les épaules. Et parfois, je me dis, ils sont courageux quand même. Ils sont sacrément courageux. Ça, c'est le chapeau. Il vous reste une minute pour dresser, là, la viande. Est-ce qu'il y en a un qui a terminé, là ? On y va, messieurs ! Allez, 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 allez ! S'il vous plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Primer ! Primer ! Primer ! Répète ! Primer ! Et voilà ! Merci, chien ! Allez ! Alors, navet... Ça va ? Oui, navet, ça va ! Carottes, ça... Ça manque ? Il manque un peu de cuisson, un petit peu, moi. Je trouve. Il manque d'assaisonnement. Non. Candidat numéro 4, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente mon dessert. Entre mes cinq apos. Merci. C'est dommage, parce que sa génoise, elle a l'air bien montée. Oui. Ah, mais elle était bien montée, hein. Elle était bien, c'était la plus développée. Oui. Alors moi, je vais mettre la cuisson bien, qui fait le goût bien. Allez. Pardon. Arrive l'oral. Les élèves vont devoir s'exprimer sur leur plat et évoquer leur projet professionnel. Bonjour, monsieur. Bonjour, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. Ah, t'es le premier à dire. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, Réjou. Comment ça s'est passé ? Ça va, oui, chef. Bon, c'est bien. J'espère que je vais voir mon CP, chef. Ah, ça, c'est... J'espère. C'est ton jamais, Réjou. Oui. Bon, t'es content, là. Alors, explique-moi. Un petit peu, parce qu'en ce moment, ça a l'air chaud, les marrons, là. T'as pas encore de papier ? Non. Non, j'ai pas de papier. Ah, t'es un peu angoissée ? Est-ce que c'est en voix ou pas ? Je sais pas, j'ai peut-être... Oui. Non, mais en règle générale, Réjou, ça va le faire. Pas de... Hein ? Oui. Bon, ça va le faire. Allô ? Oui, allô. Allô, bonjour, Réjou. Bonjour. Ben, je voulais te dire bravo. Dis-donc, tu le voulais, ce CAP, hein. Oui, chef. Bon, ben, écoute, t'es content ? Alors, tu vas avoir tes papiers et tu vas pouvoir travailler. Oui, chef. Je te rappellerai pour voir comment ça se passe. OK ? Allô ? Bonjour, Sidali. Tu me reconnais ? C'est... C'est chef, hein. Je ne pensais pas que vous l'auriez tous, et ben, vous l'avez tous eu, votre CAP. Donc, toutes mes félicitations. Et moi, j'espère que cette formation, ben, t'en garderas quand même un bon souvenir. Et t'as tout pour toi, et surtout garde confiance. T'as tous les atouts pour réussir. D'accord ? Allez, à bientôt ! Une page se tourne. Hier, enfants perdus, les voilà en passe de rebondir dans leur nouvelle vie. Et bientôt, peut-être, les cuisiniers de Treignac nous régaleront dans les restaurants de Corrèze ou d'ailleurs, là où le vent les mènera. C'est bon, là ? C'est bon, là ? C'est bon, là ? C'est bon ! Attendez ! Non, mais après, on verra. Mais Sophie nous donnera la photo. Non, c'est là qu'il faut regarder. Ah, là-bas ! Merci de nous retrouver après ce documentaire sur les cuisiniers de Treignac et avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Baldan, responsable RH du groupe Paro. Olivier Auroi, vous êtes proviseur adjoint au lycée des métiers Marcel Pagnol. Jean-Baptiste Pira, apprenti. Bonjour. Enfin, Guillaume Blin, vous êtes au chef d'entreprise et vous avez été, avant d'être chef d'entreprise, également apprenti. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Vous êtes à des échelles diverses des représentants de l'apprentissage. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole à Jean-Baptiste Pira. On dit, au fond, que l'apprentissage, c'est une filière qui souffre d'un déficit d'images. Est-ce que toi, tu as choisi cette filière d'une façon délibérée ? C'est un choix délibéré ? Oui, c'est un choix délibéré. Vous voyez, c'est moi qui ai choisi de faire de l'apprentissage en mécanique. Donc là, pour moi, c'est ce que je voulais. J'ai voulu faire de l'apprentissage. D'accord. Tu as 16 ans ? Oui. Donc, c'est l'âge requis pour commencer l'apprentissage ? Oui, je crois. 15 ans, je crois. D'accord. On va demander au proviseur, peut-être, il y a l'âge requis ? Il répond parfaitement bien, c'est tout juste. C'est 16 ans et ça peut être 15 ans si l'on sort de troisième. D'accord. À partir de 15 ans, il y a une date limite d'âge ? Alors, jusqu'à 29 ans, n'est-ce pas ? Sauf mesure dérogatoire où, effectivement, on peut être apprenti un peu plus tard encore. D'accord. D'accord. Guillaume Blin, vous avez fait un apprentissage aussi. On va y revenir. Vous allez nous raconter votre parcours. Mais c'est un peu la même question que pour Jean-Baptiste Pira. Vous avez voulu être apprenti. C'est une filière que vous avez choisie aussi par vocation ? Oui. Je ne me suis absolument pas posé la question, en fait. C'était l'apprentissage ou rien, finalement. Parce que dans l'apprentissage, on va apprendre immédiatement son métier. La partie théorique va être mise en pratique immédiatement. Et des fois, la pratique dépasse la théorie. Donc, c'est ce qui est assez enrichissant, finalement. On verra d'ailleurs comment se répartit cette formation entre la pratique, la théorie, l'entreprise. Alors, vous, Madame Maldan, Marine Maldan, vous êtes responsable d'un grand groupe qui emploie des apprentis. Tout à fait. Donc, Don Baptiste, qui fait partie de notre concession sur Limoges, sur la partie véhicule industrielle. Et aujourd'hui, le groupe emploie, à fin 2018, plus de 74 apprentis. D'accord. Donc, ça, c'est une politique décidée par le groupe. C'est d'encadrer, d'être un peu des maîtres de stage. En fait, aujourd'hui, on est sur des métiers où la pénurie de main d'œuvre est de plus en plus importante. Donc, on est sur des postes de mécaniciens, carrossiers, voire même également vendeurs. Et aujourd'hui, demain, on est obligé de passer par nos apprentis pour pouvoir recruter nos futurs collaborateurs. Donc, voilà. Un nombre d'apprentis qui ne fait que croître depuis 2015. – D'accord. Alors, croître, parce que finalement, on va en parler peut-être du déficit de main d'œuvre. Alors, justement, Marine Baldan parle du déficit de main d'œuvre. Il y a des filières qui sont beaucoup plus en crise, où on a peut-être un peu plus de mal à recruter des apprentis. Et quelles sont-elles ? – Alors, il y a des filières, effectivement, en tension. Madame Baldan le dit, effectivement. Par exemple, des filières industrielles qui, aujourd'hui, sont extrêmement en tension, sur lesquelles, effectivement, les entreprises cherchent de la main d'œuvre et essayent de construire, finalement, une méthode de recrutement autour de l'obtention d'un diplôme qui peut être un CAP, un BTS. Enfin, aujourd'hui, vous savez, on peut… – Oui, on verra qu'on peut être apprenti jusqu'à les écoles d'ingénieur. Mais là, il y a donc des filières en tension pour lesquelles on a un peu de mal à recruter des apprentis. – Absolument. – Donc là, c'est quoi ? C'est un déficit ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne fait pas assez ? Il n'y a pas assez de promotion sur ces métiers-là ? – Moi, je pense qu'on touche à des représentations, des représentations des métiers, qui sont des représentations souvent d'autres fois. Et c'est vrai que l'apprentissage souffre d'un déficit en termes de représentation. Souvent, et à tort, l'apprentissage a été dans les représentations sociales… – Un peu dévalorisée, puisque ce n'était pas aussi forcément une démarche spontanée des parents. – Dévalorisée. Et effectivement, les parents décidaient souvent à la place des enfants. Aujourd'hui, les choses changent et tant mieux. On voit des jeunes qui pensent, comme Jean-Baptiste, à obtenir des diplômes avec la voie de l'apprentissage. – Alors, Guillaume Blin, vous étiez apprenti avant d'être chef d'entreprise. Comment s'est passé un peu votre apprentissage ? Racontez-nous. – Moi, l'apprentissage, c'est une des meilleures périodes de ma vie, finalement. Parce qu'on est un petit peu à l'école. On apprend un métier qui est passionnant. C'est celui qu'on a choisi, finalement. Un petit peu plus au travail. Et on gagne un petit peu de sous à la fin du mois. Et c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de très enrichissant, puisqu'on apprend immédiatement son travail. Et par ce biais-là, on arrive à être un petit peu plus valorisé sur le marché du travail, après une fois qu'on a besoin de rechercher un travail à temps plein. – Alors Jean-Baptiste, c'est quand même une filière, quand on regarde les chiffres, qui, dans les jeunes comme toi, 15-25 ans, attire peu. Je crois que c'est moins de 10% dans les filières de formation. Est-ce que toi, il t'arrive d'en parler, de faire la promotion de l'apprentissage ? Est-ce que tu sens autour de toi, parmi tes amis, les jeunes, cette espèce de réticence par rapport à l'apprentissage ? – Non, pas vraiment. Enfin, moi, en général, ceux que je connais, ils sont plutôt dans l'apprentissage, donc on a tous choisi de faire ça. Après, ça peut arriver qu'il y en a qui hésitent d'y aller, mais ça ne m'arrive pas trop souvent. – Le choix, toi, du métier, la carrosserie, c'est ça ? – Non, non, moi, c'est la mécanique. – La mécanique, bon, d'accord. Donc, c'est un choix qui vient évidemment de loin. – De loin. Il vient de moi-même, le choix. – C'est ça. Vous avez envie de faire ce métier-là. – Oui. – Alors, justement, Madame Baldan, on disait, c'est vrai que vous vous êtes chargée. Alors, comment ça se passe ? Vous voulez recruter ? C'est sur dossier ? Comment ça se passe ? Il y a un entretien ? – Alors, comme un recrutement, en fait, d'un collaborateur classique. Donc, on a des annonces de demandes d'apprentissage qui sont diffusées sur notre site. On a notre cellule de recrutement qui a contacté, donc, différents établissements en fonction des zones géographiques où se trouvent les concessions et, du coup, qui essaient, donc, de promouvoir nos différents postes que nous ouvrons chaque année à des apprentis. Donc là, procédure classique. Les apprentis, donc, vont postuler. On va traiter leurs demandes, les recevoir en entretien parce que, certes, ils sont jeunes, mais néanmoins, on a besoin de nous juger. Alors, non pas les compétences en termes de savoir-faire. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est le savoir-être. Est-ce que le jeune, on sent qu'il est motivé ? Est-ce que la formation, c'est un choix qu'il a fait lui-même ? Ou est-ce qu'on sent que, derrière, ça a été imposé par les parents ou des professeurs ? Et voilà, on va essayer de combiner tous ces éléments. On va y télécharger parce qu'il y en a. Absolument. Comme ça reste un parcours scolaire et, en effet, on a des personnes qui réussissent brillamment et, malheureusement, d'autres qui vont abandonner en cours d'année parce qu'ils se rendent compte que la formation ne leur convenait pas, le milieu professionnel ne leur convenait pas non plus. Voilà. Après, ils sont jeunes. Et au-delà de l'accompagnement professionnel qu'on peut leur faire, il y a aussi un accompagnement plus humain où il faut aussi les accompagner dans leur vie de futurs adultes. Ils ont 16 ans pour les plus jeunes. Donc, voilà. C'est aussi tout cet accompagnement et le rôle des tuteurs. D'accord. Donc, on en parlera du rôle des tuteurs dans l'entreprise. Oui. C'est ça. Alors, M. Roy, Marine Beldan expliquait qu'au fond, il faut éviter l'échec, c'est-à-dire qu'il faut recruter et il faut que les profils soient, au fond, adéquats avec la formation. Il y a, évidemment, comme partout, des taux d'échec, des gens qui ne vont pas au bout. Quels sont les freins, aujourd'hui, justement, à l'apprentissage ? On dit souvent que l'apprentissage, il y a des freins qui empêchent que les jeunes s'engagent ou que les entreprises, d'ailleurs, recrutent. Alors, les freins, je ne vais peut-être pas en premier lieu parler des freins parce qu'il y a de belles réussites, quand même, dans l'apprentissage. Le lycée, ici, que je représente, est notamment le CFA académique parce qu'une petite précision, ici, je représente également le CFA académique qui organise, finalement, l'apprentissage de 700 apprentis sur l'Académie de Limoges. Donc, c'est un volume d'apprentis qui est quand même relativement important et nous voyons que les taux de réussite de ces élèves sont quand même très importants, au moins autant que sous la voie scolaire classique. Donc, aujourd'hui, les freins qui consisteraient à dire que, effectivement, l'apprentissage ne permet pas d'obtenir un diplôme dans les mêmes conditions que la voie scolaire, c'est une erreur. Je m'inscris en faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, les diplômes sont les mêmes, les compétences sont les mêmes, à la différence près que les parcours sont un petit peu différents parce que le jeune rentre dans le monde réel. Rentrer dans le monde réel, c'est rentrer dans l'entreprise, c'est prendre de l'expérience et, effectivement, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui par les entreprises. Ce que dit Madame Baldam, très concrètement, c'est que l'apprentissage, avant tout, c'est la construction d'un parcours entre trois parties. La première partie, évidemment, c'est le jeune. La deuxième partie, c'est l'école, l'entreprise, l'unité de formation par apprentissage, mais également l'entreprise. Aujourd'hui, pour recruter, je peux vous citer un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Une grande société m'appelle sur mon portable pour me demander s'il était possible de constituer un parcours pour deux apprentis avec une perspective d'emploi derrière. Donc, les parings sont en train de changer. Aujourd'hui, je crois que l'école n'a jamais été aussi ouverte à discuter avec les sociétés, avec le monde socio-économique pour, encore une fois, construire des parcours qui soient des parcours solides avec des perspectives pour les jeunes, des perspectives d'emploi. Et ça, on en parlera justement du taux de réussite à l'issue de ces formations. Juste un mot sur l'âge. On en a parlé, c'est 16 ans. Il y a eu un temps, un débat pour ramener à 14 ans, je crois, l'âge de possibilité de prendre un apprenti. Et ça a été abandonné parce qu'on a considéré que c'était trop tôt. Je voudrais avoir votre avis aux uns et aux autres. Non, vous avez raison. L'apprentissage mérite une certaine forme de maturité du jeune. Oui, c'est ça. Tous les jeunes ne sont pas prêts tout de suite à faire de l'apprentissage. D'ailleurs, le lycée que je représente ici, qui est le lycée des métiers Marcel Pagnol, a une voie scolaire, a une voie sous apprentissage et a une voie qui est plus liée au Greta et au supérieur. On se rend compte que parfois, il y a, suite à un stage, sous la voie scolaire, un jeune qui se déclenche et qui a envie de quitter un peu l'école pour vraiment s'insérer dans le monde professionnel. Et à partir de là, on envisage assez vite une formation en apprentissage. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, les lycées qui adhèrent au CFA académique sont en mesure de sécuriser les parcours. Quand je dis sécuriser les parcours, ça veut dire qu'effectivement, un apprenti qui verrait simplement sa société fermée, c'est des choses qui arrivent tous les ans. On voit des apprentis dont les sociétés ferment, malheureusement. Eh bien, nous nous efforçons de les reclasser dans la voie scolaire pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Donc ça, c'est quand même un choix fort de l'académie qui consiste à un moment à ne pas laisser tomber les jeunes. Et puis, à l'inverse, lorsqu'un élève d'un lycée professionnel ou d'un lycée technologique ou d'un lycée général souhaite basculer dans, je dirais, le monde réel, le monde de l'entreprise, alors à ce moment-là, on imagine un parcours au travers de nos formations en unités de formation par apprentissage. Alors, justement, Jean-Baptiste, tu es en première année, c'est ça ? Oui. Donc, c'est une formation qui va se dérouler sur combien de temps ? Sur deux ans. Sur deux ans ? Oui. Donc là, tu es en première année. Comment ça se passe, la répartition entre l'entreprise et le centre de formation ? Alors, en général, ils essaient de faire en sorte qu'il y a à peu près une semaine d'école par mois, où on va faire surtout du général et un petit peu de théorie. Et puis, le reste du temps, on est en entreprise et on fait vraiment de la pratique. Donc, c'est une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. Donc, il y a plus de temps passé en entreprise. Oui. Et c'est aussi l'intérêt, c'est ce que tu ressens, toi ? Oui. Moins à l'école et un peu plus en entreprise. C'est aussi pour ça que tu as choisi cette filière. Oui, pour être vraiment plus dans le métier, quoi. Alors, Marine Baldan, vous parliez tout à l'heure des tuteurs. Parce que, évidemment, ces jeunes, quand ils arrivent en entreprise, il faut les encadrer. Donc, ce sont des gens qui ont une formation pour ça ? Alors, à la base, non. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des collaborateurs qui ont une certaine expérience ou un niveau de diplôme qui soit cohérent avec la formation du jeune. Après, libre à chaque entreprise de former ou pas ses tuteurs. Nous, on a pris ce choix-là. Donc, aujourd'hui, on a signé, en fait, la charte des tuteurs en entreprise afin que ceci ait suivi, du coup, une formation sur leur rôle, leur donner des outils pour mieux accompagner les tuteurs et à quoi sert un livret, un carnet de liaison, par exemple. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, lorsqu'on a fait la formation, nos tuteurs ne savaient pas à quoi servait un carnet de liaison. Or, c'est un outil qui est extrêmement important, autant pour le tuteur que pour le maître d'apprentissage. Enfin, je vous vois sourire. Et c'est vrai que la navette qu'il peut y avoir entre l'école et l'entreprise se fait par ce biais-là. Et c'est notre seul moyen de communication, finalement, entre nos deux établissements. C'est la liaison dans laquelle, donc, le tuteur peut noter des annotations pour l'école. Le centre de formation, c'est ça, l'idée ? Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il va également y avoir... On va pouvoir suivre toute la partie pédagogique que le jeune a vu pendant, en fait, son cycle de formation en cours pour que, lorsqu'il vient d'entreprise, on puisse leur faire faire de la pratique qui soit en cohérence avec ce qu'il a vu à l'école. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que, certes, à l'école, il y a un programme scolaire à suivre. Sauf que nous, on a une réalité en entreprise qui colle pas forcément avec ce que les jeunes vont pouvoir voir en entreprise... En l'école, pardon. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce carnet, enfin, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur son utilisation parce que c'est un bon outil. Et si on le fait pas, je pense qu'on passe à côté de quelque chose au niveau du suivi de nos apprentis. Il y a un manque de cohérence, vous voulez dire, entre les deux mondes, le monde scolaire et le monde de l'entreprise. C'est souvent ce qu'on a reproché, au fond. Parfois, il y avait deux mondes qui se comprennent pas toujours trop bien. Effectivement, vous parliez de freins. Je pense qu'à une époque, on a eu des difficultés à discuter ensemble. Moi, je l'atteste, ça fait 20 ans que je suis dans l'institution éducation nationale. Jamais la relation école-entreprise n'a été aussi bonne. Très concrètement, aujourd'hui, on partage beaucoup autour des problématiques de formation. Comme l'atteste Madame, nous mettons en place des outils pour faire un suivi fin des apprentis. Faire un suivi fin des apprentis, c'est travailler sur les progressions. C'est permettre aux tuteurs de comprendre aussi ce qu'ils font en centre de formation. C'est comprendre aussi quel est tout l'intérêt de l'enseignement général. C'est, à un moment, trouver des ponts entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général pour expliquer aux jeunes quel est l'intérêt de cette formation qui, à terme, va lui permettre de rebondir sur autre chose. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Baptiste travaille sur des véhicules industriels qui, demain, seront obsolètes. Donc, c'est une évidence que le jeune doit être en capacité de rebondir dans sa vie professionnelle. C'est pour ça que, moi, je trouve très intéressant cette co-construction parce qu'avant tout, c'est une co-construction... Parce que les techniques... Parce que les techniques avancent, évidemment. Quand vous regardez un iPhone aujourd'hui, Monsieur peut parfaitement le dire, il y a 30 ans de cela, on ne pensait pas possible ce genre de technologies accessibles à tous. Voilà. Alors, très concrètement, Jean-Baptiste aura à évoluer dans sa carrière. Et c'est vrai que... Ces forces de prise d'initiative. Le CFA académique s'astreint aussi au cadre républicain. C'est-à-dire qu'on forme avant tout des citoyens qui doivent s'émanciper dans la vie sociale, économique et s'émanciper dans leur vie tout court pour qu'à terme, ils fassent d'excellents professionnels. Capables de s'adapter. Absolument. Alors, Guillaume Blain, pour revenir à vous, vous avez été apprenti, diplômé. Vous avez trouvé un emploi tout de suite ? Ah immédiatement. Non, immédiatement, je suis resté dans la même entreprise. J'ai eu l'occasion de... À partir du moment où j'étais intégré dans une succursale, d'évoluer dans cette succursale qui était Bouygues Télécom à l'époque. Et donc, je suis parti directement à Paris parce que je pensais qu'il y avait plus de travail là-bas ou que le travail était différent. Et j'en suis vite revenu parce que je suis très attaché à mon territoire qui est Limoges. Je m'investis dans ce territoire-là également. Mais avec cette expérience qu'on a su valoriser, moi, c'était pour ma part 4 ans d'apprentissage, je n'ai pas attendu plus d'une semaine, je crois, avant de retrouver du travail dans le même secteur. 4 ans ? Parce qu'il peut y avoir 4 ans ? Il y a 2 ans pour... Alors, c'est par diplôme, en fait. Moi, j'ai fait un BEP pendant 2 ans et un bac pendant 2 ans. D'accord. Donc, à mon époque, c'était 2 ans. Donc, du coup, on est de plus de 4. On parlait justement des taux de réussite à l'emploi. C'est âme pour l'emploi. On dit souvent l'apprentissage. C'est pas un leurre. C'est une vérité. Je peux poser la question, donc, la RH d'un grand groupe. C'est une vérité ? Absolument. Aujourd'hui, sur l'ensemble des apprentis que nous avons, l'année dernière, nous avons 43% de jeunes qui ont été embauchés en CDI au terme de leur apprentissage. Notre objectif aujourd'hui pour 2019, c'est à minima d'être au moins à 50% d'apprentis que nous gardons. Sachant que, également, nous avons des jeunes qui ont souhaité poursuivre leurs études. Donc, forcément, qui ne sont pas... que nous n'avons pas pu embaucher, mais qui, pour certains, continuent leur alternance avec nous. Je pense que ce sera le cas de Baptiste, qui souhaite faire un bac pro à l'issue. Donc, voilà. On s'est quand même inscrits dans un parcours sur quelques années. Oui. Alors, en février 2019, se sont tenus les assises de l'apprentissage où on a rassemblé l'ensemble des acteurs de cette filière, proposé, au fond, les contours de l'apprentissage avec un cadre qui définit l'apprentissage comme étant une filière d'excellence. C'est ce que je regardais dans les brochures de la région. Il y a cette volonté de donner, redonner du sens à une filière, de donner un crédit à cette filière. Alors là, au fond, on a le sentiment que les acteurs politiques de la région, parce qu'on parle, mais la région s'investit, elle a compétence aussi. Donc, il y a une volonté politique de soutenir ces filières aujourd'hui. C'est une évidence absolue. Aujourd'hui, nous voyons que la région Nouvelle-Aquitaine investit lourdement dans les lycées, les lycées professionnels de l'Académie de Limoges, et met à disposition des plateaux techniques, qui sont des plateaux techniques extrêmement intéressants, extrêmement onéreux, mais qui sont nécessaires pour avoir une qualité de formation telle que l'on peut l'avoir aujourd'hui. – 40 000, j'ai lu, 40 000 apprentis en formation cette année, avec l'objectif de doubler d'ici la fin de la mandature d'Alain Rousset, qui est le président de la région. Ce sont des objectifs ambitieux, forts, qui doivent, au fond, à tous vous conforter dans l'idée qu'on est là dans une véritable volonté politique. – On doit se mettre des objectifs ambitieux aujourd'hui, parce qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. C'est une réelle valeur ajoutée aujourd'hui dans le monde du travail et dans le monde social, comme le disait Monsieur. Et si on n'est pas un minimum ambitieux, on n'arrivera à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir cette ambition-là. Pour ma part, j'irai même plus loin, donc oui. – Plus loin, c'est-à-dire encore plus d'accent sur l'apprentissage. Alors, on ne fera jamais 100% d'apprentis. Ce n'est absolument pas ce qu'on cherche, nous, ici. On n'est pas là pour faire du prosélytisme de l'apprentissage. Mais je pense que, comme dans toute chose dans la vie, il faut une balance. Et aujourd'hui, la balance pense plus sur les études supérieures en contrôle continu qu'en apprentissage. – Ils sont payés, les apprentis, dès la première année ? On va poser la question, Jean-Baptiste. – Oui, on est payés. – C'est une petite rémunération ? – C'est une petite somme, mais bon, c'est toujours agréable d'en avoir. – Oui, c'est-à-dire combien ? – On est un petit peu en dessous de 400. – Oui, donc c'est aussi… Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de l'intérêt, en quelque sorte, d'avoir un petit pécule en fin de mois pour un jeune de 16 ans. C'est utile. – Oui, c'est toujours utile, oui. – C'est utile. Oui, ça compte aussi. Donc toi, tu as signé ton contrat pour deux ans, ça y est. Et alors, on parlait de l'apprentissage, mais on pourrait globalement parler de l'alternance, parce qu'il y a l'apprentissage, mais on peut aller jusqu'aux études supérieures, aux masters, aux écoles d'ingénieurs. L'alternance, c'est au fond la solution aujourd'hui, vous qui êtes proviseur d'un lycée, M. Leroy. – L'alternance est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution… Au fond, l'échec sur l'emploi des jeunes, beaucoup ont des surdiplômes et ne trouvent pas d'emploi qui soit à la mesure de leur diplôme. Est-ce que l'alternance est une garantie d'emploi quand même supérieure ? – De mon point de vue, oui. Les chiffres dans mon établissement l'attestent, c'est une évidence. Après, tout dépend de ce que l'on appelle alternance. Vous savez qu'il existe tout un ensemble de contrats qui existent, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Donc tout ça, c'est tout un ensemble de contrats qu'il convient de citer parce que, encore une fois, à chaque entreprise, son projet, à chaque entreprise, ses besoins. Et donc à partir de là, il est nécessaire de faire l'effort, et je le dis ici, de s'adapter aussi aux demandes des entreprises, aux demandes des territoires, pour que tout le monde se retrouve sur des compétences qui permettent aux jeunes d'avancer. Je m'explique. Un contrat d'apprentissage, ici Jean-Baptiste, est un contrat d'apprentissage. Il existe aussi des contrats de professionnalisation. Alors ce sont des choses qui sont un petit peu différentes, notamment sur la présence en entreprise. Et si vous voulez, ce qui permet de trancher, c'est au départ le besoin de l'entreprise. Moi, je reste persuadé, vous savez, nous rentrons dans une ère que je pourrais qualifier d'une ère de la coopération. Je vais déborder un petit peu du débat, mais vous savez que pour combattre le terrorisme, il faut que l'éducation nationale coopère avec les services de police, de gendarmerie. Donc c'est comme ça que l'on arrive à combattre le terrorisme. Pour arriver à redresser la barre d'un point de vue, je dirais, d'employabilité des jeunes, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer. Et coopérer, ça passe par définir, tout à fait à la base du contrat, ce dont on a besoin les uns et les autres pour faire réussir le jeune et pour avoir un projet pour lui. Il y a une cohérence entre le besoin d'un territoire et la formation sur ce territoire. Il faut mettre en cohérence ces deux choses. Absolument. Ce qui est le cas pour, par exemple, Jean-Baptiste. C'est une évidence. À un moment, l'éducation nationale doit être, et aujourd'hui est en mesure avec le CFA académique, notamment, mais aussi avec le GRETA, de répondre à des besoins concrets d'entreprise. Et à partir de là, forcément, les jeunes se retrouvent propulsés dans un emploi et avec un projet pour eux. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'expliquer à un jeune, écoute mon grand, pour avoir ton bac, il faut que tu travailles. Et que ce jeune, au bout de ses trois années de bac, obtient son diplôme et que finalement, il ne trouve pas d'emploi derrière. Ça, je vous le dis, c'est dévastateur. Donc, on a tout intérêt à collaborer et on a évidemment intérêt à ce qu'un jeune puisse s'émanciper. L'objet, c'est bien ça. C'est qu'à un moment, un jeune qui prépare un diplôme professionnalisant puisse travailler le plus rapidement possible. On a des chiffres sur les taux, justement, de réussite à l'issue de la formation CAP ou BEP ? Alors, c'est très divers selon les spécialités. Vous savez, répondre comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que selon la discipline, selon les spécialités, c'est très, très variable. Monsieur Blain, vous êtes, vous, chef d'entreprise, vous n'avez pas encore accueilli dans votre entreprise des apprentis ? Non, mais la transition est très bien faite parce que du coup, aujourd'hui, nous, on a tout d'abord un problème de... C'est vous qui l'a faites, la transition. Oui, on a tout d'abord un problème de taille, donc c'est un peu particulier. Mais dans le développement, oui, on en aura. Ça, c'est certain et indéniable. La particularité, c'est que nous, on a un métier aujourd'hui sur lequel il n'y a pas de formation qualifiante et diplômante. Donc, aller recruter un apprenti sans lui promettre de formation, enfin, on peut le former. Mais s'il n'a pas de diplôme à la fin, ça sert à rien. On peut les former sur les autres métiers, mais qui sont aujourd'hui la base maigre de notre pareto. Donc, c'est un peu compliqué à ce jour. Le jour où ils sortent une formation de réparateur en téléphonie, on sera les premiers à trouver un apprenti et à le former. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Marine Baldan, justement, à avoir des formations un peu fermées, justement, là, très ciblées ? Quand on sait qu'on est dans un monde assez ouvert où les métiers, vous le disiez tout à l'heure, évoluent, changent, où on sait que les parcours professionnels vont beaucoup changer dans la vie d'un jeune et d'un adulte après. Est-ce que, justement, il n'y a pas un risque à vouloir trop professionnaliser, finalement, la formation ? Oui. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart de ces formations-là restent quand même des formations avec un socle commun. Et après, ce sont des spécialités. Donc, par exemple, Jean-Baptiste fait, donc, un bac pro en mécanique avec une option, donc, sur la partie véhicule industriel. Mais j'imagine que ce schéma-là existe pour tous les diplômes. Après, oui, en effet, un collaborateur dans une entreprise évolue peut être amené à faire d'autres métiers. Mais ça passe aussi un peu par la responsabilité de l'employeur avec, du coup, de la formation continue tout au long de sa vie de professionnel. Donc, oui, il y a de la responsabilité de l'éducation, mais également aussi de la part des entreprises. On va dire un mot sur le financement, justement, de ces dispositifs. Alors, à la fois pour l'entreprise, quelle est l'aide qu'on vous apporte, justement, quand vous accueillez des apprentis ? Puis les structures, alors les CFA, les lycées professionnels, comment c'est financé ? C'est une enveloppe globale ou c'est au nombre d'apprentis que vous accueillez ? Alors, justement, c'est lié à la réforme. C'est ça, la réforme a changé des choses. Jusqu'à présent, les formations étaient financées à la formation. Maintenant, les formations sont financées au contrat. Donc, c'est individuel. C'est sur la tête de l'apprenti, c'est ça ? Absolument. Donc, c'est un changement, en fait, de... C'est un changement, encore une fois, de vision des choses. Et alors, la différence, c'est quoi ? C'est qu'il y a moins d'aide ? Il y a moins de financement ? Non, c'est que ça oblige aussi à être imaginatif. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Réaliser une formation qui est une formation pour laquelle on sait qu'il n'y a pas d'emploi derrière, ça n'a pas de sens. Alors que fabriquer et monter une formation sur laquelle il y a de l'emploi à terme, ça, ça a du sens. Et là, on aura moins de difficultés à trouver des contrats. C'est-à-dire que vous êtes aussi obligés de vous adapter ? C'est-à-dire qu'il faut une réactivité, une souplesse, parce que c'est aussi ça ? C'est une évidence. La loi s'impose à tout le monde, même à l'éducation nationale. D'accord. Donc, les enseignants, ceux qui sont aussi dans vos CSA, ils sont aussi... Ils s'adaptent aussi en fonction des formations ? Écoutez, les enseignants sont de d'autres manières obligés de s'adapter, mais ils en ont l'habitude en quelque part aussi, parce que quand vous êtes enseignant dans le milieu professionnel, vous avez l'habitude de vous remettre en question, ne serait-ce que tout à l'heure, je le disais très concrètement sur les techniques. Guillaume Blain, quelle différence vous faites entre un salarié qui n'a pas eu cette filière apprentissage et un salarié qui l'a ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure à peu près, c'est l'implication et la prise d'initiative. Aujourd'hui, avoir un salarié, qui est mon cas, qui a été apprenti, et faire face à un salarié qui n'a pas été d'apprentissage, qui sort toujours juste de l'école, déjà, il y a un manque d'expérience sur le terrain, parce qu'il y en a un qui va avoir eu à peu près 16 semaines de stage, et l'autre, ça fait à minima deux ans qu'il est sur le terrain. Donc, c'est comme un salarié qui a deux ans d'expérience de plus, c'est tout. Aujourd'hui, on est apprenti. Le distingo, il se fait là, aujourd'hui. Vous avez un bac en apprentissage, il a deux ans d'expérience. C'est comme ça que je le valorise auprès de mes salariés. Alors, Jean-Baptiste, tu vas passer un CAP l'année prochaine, donc c'est ça, deux ans ? Oui, c'est l'année prochaine. Et ensuite, ton envie, c'est de prolonger ? Alors, après, je voudrais faire un bac pro, et après, on verra par la suite si je me fais embaucher par l'entreprise ou autre part. Mais oui, c'est au minimum d'avoir un bac pro pour moi. C'est le principal. Donc là, le groupe Paro sera derrière le projet de Jean-Baptiste ? Oui, c'est un investissement pour nous, d'avoir des alternants. L'idée, c'est quand même que ce soit nos collaborateurs de demain. Il faut les garder, quoi. Il faut les garder, oui. Alors, il peut aller jusqu'où ? Clairement, Jean-Baptiste, il peut aller aussi loin qu'il le souhaite. Oui, je suis sûr qu'il a toutes les compétences, mais je veux dire, dans sa filière, il peut aller jusqu'à une école d'ingénieurs, par exemple. Oui, en effet, elle existe. Nous, la plupart du temps, ça va du CAP au BTS, la plupart des personnes que nous avons en alternance chez nous, sur ces métiers-là. Dans un monde parfait, M. Roy, on pourrait considérer que toutes les professions, tous les métiers pourraient fonctionner sur ce système de l'alternance, absolument tous ? Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le puissent pas. Je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, jusqu'à la rentrée dernière, il y avait dans l'Académie de Limoges 7 UFA. Donc, 7 unités de formation par apprentissage, sous l'égide du CFA académique. Et cette UFA qui accueille à peu près combien d'élèves ? 700 apprentis. 700. À la rentrée, nous avons une possibilité de 25 centres. Donc, vous voyez qu'on change, en fait, de braquet et qu'il est évident... Attendez, pour bien qu'on va nous passer de 7 à 25 centres ? Absolument. En potentialité, de 7 à 25 centres. Donc, c'était aussi l'objet de la création de ce CFA académique, où chaque unité de formation, où chaque lycée professionnel pourra proposer de l'apprentissage dans le métier qu'il représente. C'est-à-dire que ce sont des structures qui existent déjà, mais qui vont accueillir des alternants. Absolument. C'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est une volonté de l'Académie, poussée par le gouvernement, la région, etc. C'est une volonté politique de tous, je crois. C'est ça ? Voilà. Qui doit vous réjouir, M. Blain. Est-ce que ça... On parle de l'enseignement. Est-ce que vous avez pensé, peut-être, à transmettre, à enseigner vous-même dans un centre d'apprentissage, d'amener votre expertise ? Oui, complètement. C'est déjà en cours. Ah, je crois. On n'a pas abordé la question quand on a préparé l'émission, mais là, je reviens d'une semaine où j'ai redonné un peu de ce que j'avais appris à des élèves à Lille, juste à côté de Lille, et là, on est pour parler, pour la rentrée, pour faire quelque chose à Limoge. Oui. C'est-à-dire apprendre, apprenti un jour, apprenti toujours, c'est ça ? On rend ce qu'on a donné. Oui, on est tous compagnons, finalement. Il n'y a pas de distinguo. Après, ils ont un très beau mérite, mais on est tous compagnons. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup donné et qui n'ont rien attendu en retour. Et je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de moi aussi essayer de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. Cet esprit de compagnonnage dont Guillaume Blin parle, vous qui êtes RH dans une entreprise, c'est important d'entendre ça, mais vous devez le sentir. C'est quelque chose qui est vrai, qui est réel. Oui. Et on a des personnes qui aiment ça, qui, chaque année, ont besoin d'avoir leur alternant avec eux, d'avoir un jeune à leur côté, qui l'accompagne chaque année. Donc, on a des tuteurs un peu attitrés et qui aiment ça et qui sont plutôt bons, en plus, dans leur transmission. C'est ton cas. Donc, Jean-Baptiste, ton tuteur, et ça se passe comment ? Vous avez une proximité ? C'est devenu ton tuteur, c'est celui qui s'occupe de toi ? Oui, je travaille souvent avec lui. On travaille beaucoup ensemble dans l'entreprise. Et tu ressens, justement, ce dont on parle, cette proximité, ce besoin de transmettre, cette... un peu confrérie, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça, oui. Oui ? Et ça ? Oui. Et toi, tu sais déjà que, évidemment, tu vas t'inscrire là-dedans et qu'un jour, peut-être, tu transmettras aussi ? Alors, oui, je l'espère. Un peu tôt pour te demander ça, mais bon. Oui, je l'espère. Ça serait formidable pour moi de réussir cela. Oui. M. le proviseur, donc, vous avez évidemment ravi de voir qu'il y a une espèce de dynamisme derrière l'apprentissage. On passe de 7 à 25. Donc là, vraiment, il y a une volonté affichée. C'est assez, on va dire que c'est fulgurant, c'est nouveau. Et c'est une prise de conscience qui a tardé, quand même, à s'inscrire à la fois dans le milieu familial, dans l'esprit des élus aussi, et peut-être aussi dans l'éducation nationale. Oui, on a trop longtemps pensé que l'excellence venait de la voie classique générale, avec des études universitaires à la faculté. Non, on peut aussi être excellent en étant un apprenti charcutier. On peut aussi être excellent en étant un apprenti chaudronnier. Vous avez un petit exemple de, je ne sais pas, vous avez suivi les parcours, peut-être ? Vous suivez les parcours, justement, de ce qui passe chez vous ? Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le retour que font ces jeunes, et puis maintenant des moins jeunes. J'en ai un exemple vivant tout à côté de moi. Moins jeunes ? Moins jeunes. On voit des gens qui sont rentrés avec force et vigueur dans le milieu professionnel, et qui aujourd'hui ont cette envie qui est de rendre, en fait, ce que l'apprentissage leur a apporté. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Il nous reste une petite minute, un peu plus d'une minute, Mme Baldan. Bon, on voit bien qu'au fond, l'apprentissage, aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN des entreprises, de la vôtre aussi. Donc vous allez continuer dans cette politique-là. Oui. Et développer éventuellement aussi. Oui. On va développer toute forme d'apprentissage que possible. Vous parliez tout à l'heure de contrats de professionnalisation, mais également toutes les aides à la reconversion, parce qu'il y a également nos jeunes, mais également nos moins jeunes, qui aujourd'hui essaient de changer peut-être d'orientation professionnelle. Et il faut les accompagner, parce qu'également, c'est un public à ne pas louper. Allez, on va laisser le mot de la fin à Jean-Baptiste, donc à l'apprenti en mécanique. Donc là, c'est l'année qui se termine, c'est les vacances. Il y a des vacances ou on continue toujours ? C'est comme un salarié. On a nos congés payés, en fait, cinq semaines par an. Donc on peut les poser aussi la première année. C'est tout à fait comme un employé, en fait. D'accord. Donc cinq semaines de congés payés que tu vas ? Après, on reprend au mois de septembre l'école normale. Tu reprends au mois de septembre ? Oui. D'accord. Et si je te demandais de me dire au fond, en un mot, ce qu'est pour toi l'apprentissage ? Une forme de travail, et surtout d'apprendre le métier que l'on fait, tout simplement. Et de s'épanouir ? C'est ça, complètement. Et de trouver un emploi, évidemment, parce que c'est essentiel aussi. On a vu que c'était une des raisons pour lesquelles aussi on choisit ces filières. Merci à tous les quatre de nous avoir amené votre expertise, votre connaissance de ces filières, et d'avoir sans doute donné envie à beaucoup d'entre vous, de jeunes comme Jean-Baptiste, de s'inscrire dans cette formation. Merci et restez fidèles à des badhocs. Merci. Partez à la découverte des produits stars de nos terroirs. Épicerie fine, tout de suite sur NOA. Bienvenue sur le plateau de votre toute nouvelle émission sportive sur NOA. Émission entièrement consacrée à l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine, de la Ligue 1, avec les Girondins de Bordeaux, à la Ligue 2, avec New York et le Petit Nouveau. Le Pau FC, sans oublier bien évidemment l'actualité du football féminin avec les Girondins de Bordeaux, et Soyou-Angoulême, et bien d'autres choses encore. Aussi Maître, c'est ce soir, à 19h30, sur NOA. Sous-titrage Société Radio-Canada Épicerie fine explore à travers un itinéraire gourmand, toutes les spécificités d'un élevage ancestral, le veau du limousin. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, au cœur d'une région aux multiples facettes. Alors, il y a un produit phare en Corrèze, c'est le veau du limousin. C'est un veau qui va avoir têté sa mère, et qui va nous donner une qualité de viande, un grain de viande, qui est exceptionnel. Une viande peu grasse, finement persillée, pour assurer saveur moelleux et juttosité des morceaux. Et ce qui est intéressant pour le cuisinier, c'est de savoir que c'est un veau sous la mer. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de qualité, c'est un veau qui n'a pas brouté, et on sait qu'ensuite, le goût, la texture de la viande n'est plus du tout la même, c'est un autre voyage. Et pour un cuisinier, cuisiner ce veau, c'est déjà un gage de qualité d'une recette qui a réussi. Ce paysage vallonné, c'est le limousin, une région d'élevage qui compte plus de bovins que d'habitants. Ici, les fortes amplitudes thermiques, associées à des sols pauvres en minéraux, ont donné naissance à cette race rustique, la limousine. Elle est dotée d'une ossature exceptionnellement fine, avec un bon rendement. Et ses qualités gustatives réjouissent depuis bien longtemps éleveurs et amateurs de viande. L'élevage de veaux sous la mer est même devenu le fleuron de ce terroir, un produit haut de gamme, un savoir-faire unique au monde. Savignac, en Corrèze. Depuis 1988, la famille Capi vit au rythme de cette tradition. Une passion qui anime Vincent 7 jours sur 7. Aujourd'hui, pour le fils Capi, la journée commence plutôt bien. Donc c'est un veau qui vient de naître dans la nuit. Donc on l'a laissé un peu se prendre goût à la vie, comme on dit. Je laissais se tranquille un moment. Et puis là, je viens de lui donner une sereine de vitamines. Donc c'est des vitamines complètes pour lui donner de la vigueur pour qu'il soit en forme. Une friandise vitaminée en guise de bienvenue ou tolérée par le label rouge. Pour être de qualité, un veau élevé sous la mer doit répondre à certains critères. Son alimentation, ça sera exclusivement du lait, pas autre chose. Donc pour avoir une viande blanche, très blanche même, il faut qu'il ne boive que du lait. Le bon veau de qualité, il doit être vendu, allez, pour donner une fourchette entre 4 et 5 mois et demi. Plus le veau vieillit, moins la qualité sera bonne. La couleur peut tourner après avec l'âge. Donc il faut vraiment rester le bon veau, c'est aux alentours des 5 mois. Une connaissance et un savoir-faire transmis de siècle en siècle, peut-être même de millénaire en millénaire. La production du veau sous la mer en limousaine, il y a des écrits, ça remonte au Moyen-Âge. Il y avait une forte demande dans le veau sous la mer par la bourgeoisie parisienne, il raffolait de cette viande. Mais peut-être que ça existe bien avant le Moyen-Âge, car il y a des traces, il y a des millénaires, au temps des pharaons, les pharaons raffolés de cette viande-là. Donc ça peut peut-être nous laisser penser que dans les limousaines, il y avait une production de veau sous la mer bien avant le Moyen-Âge. Et si l'homme préhistorique se délectait déjà d'un tel raffinement ? Il y a 20 000 ans, à 20 kilomètres d'ici, nos ancêtres dessinaient sur les murs des grottes de Lascaux, des limousines. Depuis Paris, Gilbert Delmont, président d'un groupement de producteurs et le chef Guy Martin, partagent leur passion pour ce produit du terroir. Le veau du limousin, c'est un veau sous la mer. C'est un veau qui ne boit que du lait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit sous la mer, c'est qu'il ne boit que du lait. Il ne boit que du lait. C'est un veau qui est jeune, puisque maximum 5 mois et demi. Donc c'est un monogastrique. Et c'est pour ça qu'il y a une viande de couleur très claire, et une viande de qualité, une viande persillée. En plus, c'est un veau de race limousine. Et c'est vrai que la race limousine est très adaptée à cette production. Bien sûr, les vaches, comme les vaches qui vont faire du Beaufort ou d'eau de fromage, la journée, en période du printemps, on va dire à l'automne, en fonction de la saison, de la pluie, de l'ensoleillement, etc., vont être à l'extérieur, broutées de l'herbe, pour avoir un lait juste exceptionnel. Et ce lait-là, qui va nourrir les veaux, va donner la qualité à ce veau. C'est bien ça. C'est bien ça. Nos vaches, elles suivent le rythme des saisons. Printemps, été, automne, elles pâturent dehors, alors que le veau reste à l'intérieur pour toujours conserver cette viande de couleur claire. Ils ne broutent pas d'herbe, donc ils vivent à l'intérieur. Et l'hiver, les mers sont à l'intérieur, avec des rations sèches, puisque c'est vrai, ce qui fait aujourd'hui notre terroir, c'est la qualité des fourrages que l'on a, je pense, dans ces départements, donc le sud massif central, la qualité de l'herbe fait, je pense, la qualité de notre produit. Donc c'est la qualité de ce lait qui va faire aussi qu'on aura cette tendreté du veau qui n'aura pas brouté, qui se sera quelque part reposé dans les tables. Tout à fait. Alors en plus, quand on parle de tendreté, quand on parle de perciller de la viande, c'est vrai que la race limousine, pourquoi on a principalement des limousines ? C'est surtout ça, parce que la viande limousine, elle nous permet d'avoir une viande avec un perciller intérieur qu'on n'arriverait pas avec, peut-être avec d'autres races. C'est ce qui fait notre force pour avoir ce goût. La tendreté, le perciller et la couleur, c'est plusieurs critères qui sont très durs à conserver, je dirais. Et notre race nous permet de conserver aujourd'hui, je dirais, ces quatre critères qui sont essentiels pour régaler nos consommateurs. En limousin, quand il s'agit d'élevage de veau sous la mer, il y a une règle d'or à respecter, la ponctualité. Si Vincent marche d'un pas décidé, c'est qu'il lui reste seulement 15 minutes avant l'heure du dîner de ses protégés. Élever un veau sous la mer, c'est donc le lâcher deux fois par jour afin qu'il tête sa maman. Et ceci à des heures régulières, donc 5h du matin, 7h du matin et 17h, 19h le soir. Parfois, il donne des grands coups de tête, c'est pour finir de faire venir le lait de sa mère. Il appelle, il dit qu'il a encore faim et qu'elle donne tout son lait, c'est pour ça. Les qualités maternelles de la limousine sont même une référence chez les bovidés. Dès qu'elle m'est bas, elle le lèche comme il faut. Si elle a un problème, elle le lèche, elle lui dégage les narines pour bien qu'il respire. Et puis bon, elle lui donne sa première tétée assez facilement. Elle s'en occupe vraiment, vraiment bien. La limousine a tout de même ses limites. Être une excellente race à viande ou une bonne allaitante, il faut choisir. Jusqu'aux deux mois, deux mois et demi, elle aura assez de lait pour le nourrir. Passer ces deux mois, deux mois et demi, il faut le complémenter en lait en poudre. Et c'est nécessaire. S'il tête que le lait de sa mère, au bout de cinq mois, il pèsera 150 kg. Au lieu de pèser, il va peut-être 100 kg de plus. Donc la différence est énorme. Et puis le gras, il aura passé de gras. Donc il faut apporter un complément lacté, c'est indispensable. Tout en respectant les 50 kg du label, voilà. Donc c'est une poudre de lait qui est labellisée. Donc c'est pas n'importe quelle poudre de lait, c'est du lait de vache qui est transformé en poudre. Et qui est restitué, mais je suis là, après qu'ils sont mis dans les sacs. Si je leur donne à manger à côté de leur maman, c'est qu'il est en train de téter sa maman. Et il vient naturellement, il se sent bien à côté de sa maman. C'est là où il est le plus tranquille. Et qu'il a finalement, qu'il prend la tétine assez facilement. Il faut qu'ils soient dans des conditions le mieux possible, qu'ils se sentent bien. Mais justement, pour profiter le plus vite possible et pour être le meilleur possible. Je suis un peu une seconde d'âme. Pailler ses cases collectives pour le bien-être de ses occupants, il y a dix ans, ce genre d'attention n'était pas obligatoire. En 2004, une directive européenne encadre l'élevage du veau sous la mer. Aujourd'hui finit les muselières et les attache en fer. Voilà, donc ça, ça fait partie de l'élevage veau sous la mer. Ça fait partie d'un cahier des charges. C'est une bonne litière, des cases fermes inox. Donc ils sont par deux. Si on veut faire du bon veau, on ne peut pas se passer de l'inox. Si c'était de la ferraille, du fer à la place, le veau lècherait le fer. Et on ne maîtriserait pas du tout la couleur. C'est des veaux qui tomberaient tous rouges. Voilà, donc les muselières, là, on peut le voir, c'est interdit. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ils ont plus de liberté. Et c'est que mieux pour l'animal. Fin de cette longue journée, enfin presque. Vincent doit encore préparer trois veaux arrivés au terme des cinq mois. Car demain matin, direction une foire primée pour les vendre. Et pourquoi pas décrocher le premier prix avec ce veau. Que ce soit la couleur, le gras et la conformation. À mes yeux, il a toutes les qualités requises pour aller à un concours. Donc la largeur de derrière, là, on voit très bien qu'il y a la largeur. Jusqu'au devant, jusqu'aux épaules, on voit un veau bien large, uniforme. Donc là, l'épaisseur des reins, là, il est vraiment bon. Donc le deuxième critère, c'est la couleur. Donc on le voit, il se manifeste par la décoloration du poêle sur la ligne médiane du dos. On voit très bien, là, que le poêle est décoloré. Et on peut le voir aussi, à la pointe de la queue, on voit que le poêle, voilà, il est tout gris. Donc ça veut dire que la viande est blanche. C'est un veau qui va tomber blanc. Donc on peut voir un veau blanc aussi au coin de l'œil, là. On pince le coin de l'œil, là, et on voit que la viande est blanche. Voilà. C'est la demande du consommateur, c'est avoir une viande blanche. Et plus la viande sera blanche, plus le veau sera vendu cher. Pour mettre toutes les chances de son côté, Vincent met en pratique une petite astuce apprise par son père. Et puis bien sûr, on le brosse pour faire remonter un peu le poêle qu'il ait un peu plus de volume. On essaye de présenter notre produit et lui donner tous ses atouts pour, derrière, le mieux le valoriser. Donc on aura bien compris, c'est un veau de qualité, un veau qui est rare, un veau qui nécessite des attentions toutes particulières. Donc il y a deux tétées par jour. Comment, donc les vaches, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le monde de fonctionnement ? Donc les vaches, la journée, vont sans doute aller pêtre. Et puis le matin, elles vont téter, et en fin d'après-midi aussi ? Alors, c'est d'une production artisanale. Un producteur, il fait en gros au taux de 40 veaux par an, donc c'est vraiment artisanal. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas, ce n'est pas un veau industriel. Alors, l'hiver, bien sûr, les bêtes sont à l'intérieur. Et puis l'été, les vaches vont pêtre la journée, la nuit. Elles rentrent juste pour faire téter leur veau, puisque le veau reste à l'intérieur. Elles rentrent, elles font de té, et elles repartent dehors. Elles repartent dehors, donc c'est-à-dire tétées du matin, un peu comme les traites. Il y a deux traites, généralement sur des vaches, le matin et le soir. Et là, au lieu que ce soit une traite pour produire ou du fromage ou du beurre, là, c'est pour engraisser les veaux. C'est pour engraisser les veaux. Et c'est une production qui demande pourquoi, je dirais, on n'arrive pas à la développer. C'est parce que comme c'est artisanal et comme ça prend beaucoup de temps, c'est 7 jours sur 7. C'est du lundi matin au dimanche soir, puisque le veau, il tète deux fois par jour. Et il tète même le week-end. Il ne s'arrête pas le week-end. Et il ne s'en va pas le week-end, il reste là. Donc il faut qu'on s'en occupe. C'est ce qui fait notre... Aujourd'hui, le problème qu'on a dans le renouvellement des générations, les jeunes en agriculture, ils font comme leurs collègues. Ils aiment bien partir en week-end, ils aiment bien partir en vacances. Donc c'est là où on a un défi maintenant de le renouveau des générations. C'est là où on bute un petit peu aujourd'hui. – Où vous butez, sauf vous, parce que vous avez de la chance, je crois. Vous êtes la troisième génération de paysans cultivateurs-éleveurs, comme ça. Vos fils, enfin votre famille, vont succéder ou participent déjà. Il faut se regrouper, c'est ça ? Donc il faut se regrouper avec sa famille pour ceux qui ont envie. Et puis peut-être lors d'associations, comment on peut faire ? Enfin, je ne sais pas, quel est l'avenir ? – Alors, moi c'est vrai que j'ai une chance, puisque j'ai installé mes deux enfants. Donc on a une société avec mon épouse et mes deux fils. Donc on prend un week-end sur trois, ce qui permet aux jeunes de partir. On essaie de prendre entre 10 et 15 jours de vacances par couple. Donc c'est l'avantage. Alors beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui n'ont pas la chance ou d'avoir des enfants ou des enfants qui sont encore à l'école, font beaucoup appel à ce qu'on appelle de prendre un salarié, un groupement d'employeurs, c'est-à-dire prendre un salarié pour 10 personnes à peu près, et ce qui leur permet de dégager des week-ends et des vacances. – Voilà, donc ces personnes vont aller de ferme en ferme, avec un calendrier préétabli, pour aller soulager, c'est ça ? Pour aller soulager vos confrères ? – Aller soulager, permettre que l'agriculteur prenne des vacances, permettre de partir en week-end, et puis c'est aujourd'hui normal. – Bien sûr, d'avoir une vie… – C'est la société qui évolue et qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de repos, on n'est plus dans les années où l'agriculteur y travaillait 7 jours sur 7, du matin au soir. – Du matin au soir, alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les départements qui ont droit à l'appellation, parce que vous avez une appellation, vous êtes protégé par un label ? – C'est surtout la zone de l'IGP qui compte, la zone de l'IGP, donc c'est les trois départements du Limousin, Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, c'est la Dordogne, et les cantons périphériques des autres départements qui touchent. Alors c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, dans une filière label, tout le monde est agréé, du producteur, à l'abatteur, à l'abattoir, au grossiste et au détaillant, que ce soit bouché ou hypermarché. Aujourd'hui, notre filière Limousin, c'est en gros 550 points de vente en France, 450 boucheries artisanales et une centaine d'hypermarchés qui sont en train de se développer, parce que c'est vrai que les hypermarchés, jusqu'à présent, ne faisaient pratiquement qu'un type de veau. Aujourd'hui, avec le double rayonnage, on a des hypermarchés qui se mettent à avoir un rayon de veau classique et qui ont un rayon de veau traditionnel. Donc sous la belle rouge, on a en gros une centaine d'hypermarchés en France qui aujourd'hui ont un double rayonnage, ce qui permet au consommateur de choisir entre un veau basique ou un veau de qualité. 5h30 à Savignac en Corrèze. Seule la ferme de la famille Capi est en mouvement. Vincent et son père Daniel partent présenter leur meilleur veau à une foire, leur gagne-pain. 25 ans que père et fils parcourent ensemble ces routes. Donc on va aux foires, ça permet de défendre notre produit. C'est du marchandage parce que nous, on va défendre notre produit, on va vouloir le vendre le plus cher possible et en face de nous, il va y avoir un acheteur qui, lui, va avoir tendance à vouloir dévaluer notre veau et nous l'acheter le moins cher possible. On joue un peu les marchands de tapis. Dans les deux sens, que ce soit le producteur ou l'acheteur. Avec deux heures d'avance, Vincent et Daniel sont parmi les premiers. Plus qu'un souci de ponctualité, c'est là un secret d'éleveur. On arrive en avance et dans les premiers pour que le veau se repose quand on l'attache avec les autres. Ça permet qu'ils se calment parce que le transport, ça les change de leur contexte. Donc ils ont avance à s'exciter un peu. Le stress fait que l'œil est un peu plus rosé. Et donc le fait d'arriver un peu plus tôt, ils ont le temps de se reposer avant que le jury passe et que l'œil soit le plus blanc possible. De se reposer, l'œil revient plus à sa couleur naturelle, en l'occurrence le blanc. Aujourd'hui, une cinquantaine de veaux sont présentés à cette foire primée de Boulazac. 20 décrocheront un prix. Le doute commence à s'installer chez Vincent. Quand je vois les autres veaux, quand par la maison, on a l'impression d'avoir le super veau. Et puis quand il est comparé autour des autres, on s'aperçoit qu'il y a d'autres bons veaux. Donc ça va être compliqué. Un veau primé pour les éleveurs est synonyme d'un meilleur prix au kilo. Il faut compter de 50 centimes à 2,50 euros au kilo. Voilà. Pour le consommateur, ça sera le même prix. C'est une publicité faite pour l'artisan qui va acheter ce veau-là. L'artisan ou la grande surface ou la gemesse qui va acheter ce veau-là. C'est une pub. Voilà. Onzième, huitième et deuxième, tous les veaux de Vincent sont classés. Pour le moment, c'est une victoire en demi-teinte. À présent, il faut négocier le prix. Non, mais ça ne va pas. Tu n'as rien changé. Tu n'as rien changé. Tu comprends bien que je veux valoriser mes produits. Mais je comprends. Il y a trois bons veaux. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait un peu de fric quand même. mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu mets trois veaux pareils. Si tu veux, l'un dans l'autre, oui. Un. Quatorze. Ah non. Bon, mais voilà, on bataille au maximum, mais on sait très bien qu'il y a des limites à respecter. Et puis bon, je crois qu'on a descendu la corde et elle était prête à casser. Donc on n'a pas mal vendu quand même. Globalement, on est satisfait. Une belle journée pour la famille Capi. Leurs veaux se sont vendus entre 2300 et 2500 euros par tête. Le label, lui, leur versera en plus une prime de 60 euros par veau labellisé. Pour obtenir des veaux d'une telle qualité, il faut avant tout de bons géniteurs. au centre de l'anneau en périphérie de Limoges, on travaille sur l'excellence en sélectionnant les meilleurs reproducteurs de la région. On est capable aujourd'hui de déterminer les paires qui ont la capacité de transmettre une vitesse de croissance rapide et une mise de muscles plus rapide chez les descendants. pour l'éleveur, c'est de pouvoir vendre son produit le plus rapidement possible puisqu'il va économiser un coût de production. Vous allez économiser 10-15 jours, mais si vous multipliez par le nombre de veaux, c'est quand même intéressant pour l'éleveur. L'éleveur pourra également améliorer la capacité d'allaitement de ses vaches, donc réduire les compléments alimentaires. Un choix à la carte. Par l'accouplement des animaux entre eux, ils produisent des animaux qui soient bien adaptés au marché, qui fassent la satisfaction des consommateurs et qui leur permettent de gagner le plus d'argent possible. Dans la région, chaque année, 30 000 veaux sont élevés sous la mer. 15 000 seulement obtiennent le prestigieux label rouge veau fermier du Limousin. Unique au monde, cette tradition perpétue un savoir-faire millénaire, un raffinement encore aujourd'hui, inégalé. Alors Gilbert, je vous ai préparé avec votre veau du Limousin, une blanquette, blanquette de veau agrémentée avec des carottes jaunes, quelques asperges et puis un petit peu de vanille, cette vanille bien grasse de Tahiti que j'affectionne particulièrement. Alors je vous laisse déguster, attention de ne pas vous brûler, c'est un peu chaud. L'assiette a de belles couleurs, elle est printanière. Elle est printanière, voilà, c'est ça. C'est ça aussi, je crois qu'il y a l'importance, c'est le côté visuel, c'est de se dire, voilà, c'est une blanquette de veau. Pour le consommateur, un petit tuyau, la blanquette de veau, on peut aussi la faire rapidement en coupant les morceaux tout simplement un petit peu plus petits. Vous voyez, parce que parfois, on coupe les morceaux un petit peu gros, donc la cuisson forcément un petit peu plus longue, que là, voilà, on peut se dire, faites aussi des petites blanquettes rapides où vous allez apprécier la qualité de la viande en coupant tout simplement les morceaux un petit peu plus petits. Je vous laisse déguster. Merci. C'est bon. La sauce est très bonne avec ce goût de légumes qui arrange vraiment bien avec ce goût de veau, je pense. Et puis, quand on voit notre veau, on voit ce persil qui rend cette viande beaucoup plus tendre, beaucoup plus goûteuse. Je trouve que c'est ça qui fait la qualité un peu de nos produits. Heureusement qu'il y a ce persil et de toute façon, le persil sur un produit de qualité, c'est un plus. C'est vrai. C'est un plus. Et je trouve ce qui est intéressant avec la blanquette, c'est qu'en fonction de la saison, avec les légumes printaniers, avec des petits pois, des carottes, au fil des saisons, on peut changer les légumes. C'est aussi ça, je trouve, qui est vraiment intéressant dans la blanquette. Et puis, ce qui est quand même pratique dans la blanquette, c'est qu'un peu comme le bœuf bourguignon, on peut la faire la veille, l'avant-veille, deux, trois jours avant, la conserver au réfrigérateur. Et ça permet peut-être de cuisiner un petit peu le week-end, et puis dans la semaine, d'avoir un bon petit plat mijoté, qui est sublime. C'est vrai, contrairement à une yande grillée qui ne se réchauffe pas, une blanquette, on dit que plus on la réchauffe, meilleur elle est. C'est vrai que la blanquette, avec des cèpes, avec des moris, avec des légumes différents, même avec des tomates, des olives, c'est vrai qu'on peut voyager avec cette blanquette, le tout, c'est d'avoir un bon veau du limousin. Exactement, exactement. C'est ce que je voulais dire, qu'il y a tout l'assortiment, mais il y a la viande qui fait cette qualité qu'on retrouve. Moi j'aime ce veau du limousin parce qu'il me convient bien. Il a du goût, il est soyeux, il est long en bouche, le grain est agréable, on peut l'accommoder de différentes façons, et je sais qu'à l'arrivée, le résultat sera là, que la réussite sera au rendez-vous, parce que c'est un veau de qualité. Jeudi sur Noa. Cette fois, ce sont les redoutables basketteuses du Tango Bourge qui vont se confronter aux filles de Basketland. Un match qui s'annonce de très haut niveau entre les Berichon quatrième de la Ligue et de l'Hollandaise. Les filles du Basketland parviendront-elles à créer la surprise ? Basketland Tango Bourge, c'est à vivre jeudi à 17h55 sur Noa. Sous-titrage Société Radio-Canada Épicerie Fine Épicerie Fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets d'élaboration d'un produit phare du terroir, le motet sur feuille. La flore du lait dont il découle est déterminante pour son originalité. Elle lui procure finesse et onctuosité. Le motet sur feuille, ce qui est intéressant, c'est notamment sa feuille. Sa feuille qui est unique, qui est une perle. Cette feuille de châtaignier ou de platane qui vient de la région a une histoire. Et c'est ça aussi, je trouve qui est intéressant, c'est le côté poésie d'un produit. Une friandise du terroir qui inspire les fins gourmets. Et quand on va retirer cette feuille, pour moi, c'est la gourmandise. La gourmandise arrive, elle est là. Et ça peut donner tout de suite des images de recettes qui seront forcément gais, qui seront forcément généreuses et qui seront des recettes de plaisir. Un climat océanique aux douze saisons. De vastes plaines à perte de vue, cette région agricole du Poitou-Charentes offre une diversité de produits locaux aux multiples saveurs. Un vignoble reconnu pour son cognac, un littoral réputé pour ses huîtres, le Poitou-Charentes peut se vanter d'être à la tête d'une production de caractère, le fromage de chèvre. Depuis 2002, des hommes et des femmes se battent pour protéger par une appellation le plus charismatique d'entre eux, le motet sur feuille. Vous venez de me faire j'en mets mon paquet. Dans le département des Deux-Sèvres, Ville-Main. Cet homme haut en couleur, c'est Paul Georgelet. Et cette ferme, c'est la sienne. à l'époque, elle appartenait à Marthe, une ancienne du village. C'est ici que Paul, alors âgé de 18 ans, a pris des mains de Marthe comment fabriquer du motet sur feuille. Motet sur feuille, fromage de chèvre au lit cru, affiné sur sa feuille de châtaignier, qui est un produit qui est élaboré, mais d'une façon très ancienne et dont nous respectons encore aujourd'hui la tradition. Fabrication après chaque traite selon des usages locaux et constants. Consommé par les populations pauvres du monde agricole, le destin du motet sur feuille bascule à la fin du 19e siècle. Est arrivée une grosse crise qu'on oublie aujourd'hui, c'est quand même le phylloxéra. En 1890, le phylloxéra a dissipé le vignoble Charenté. Donc la chèvre, qui est un animal rustique, qui était peu coûteux, de nombreuses fermes se sont reconverties à l'élevage de chèvres et en fabrication de fromage. Ce n'est qu'après que nous avons commencé à développer lentement la commercialisation du produit pour justement remplacer le manque d'économie qui était dissimilé par le phylloxéra. À la même période, l'exode rural est en marche. Il faut nourrir les grandes villes. Très, très fondant. Naturellement, un nouveau commerce s'est développé. C'était les affineurs, aujourd'hui qu'on appelle affineurs. C'était ces gens qui passaient dans les fermes deux fois par semaine. Ils avaient leur camion ou leur charrette. On prenait l'excédent des œufs, on prenait les poulets, on prenait les lapins et on commençait à ramasser l'excédent de fromage de chèvre qui s'appelait le motet sur feuille. Paul et d'autres producteurs luttent depuis 15 ans en faveur du motet sur feuille. Leur souhait ? Obtenir une appellation pour perpétuer les valeurs et la singularité de leur région. Depuis Paris, François Robin, fromager et le chef étoilé Guy Martin partagent leur intérêt pour ce produit du terroir. On l'appelle motet, il s'appelait motet ou sur feuille. On l'appelle aujourd'hui motet sur feuille, ça correspond bien aussi à une de ses particularités, à savoir la présence d'une feuille dessous le fromage. Alors, ce n'est pas le seul fromage au monde qui a cette particularité, vous le savez bien, mais dans l'ouest de la France, la région dont il est originaire, précisément le sud des Deux-Sèvres, c'est un des rares fromages à avoir cette feuille qui est dessous avec quelques autres fromages régionaux. C'est un fromage 100% lait de chèvre qui est aujourd'hui produit principalement par des fermiers et on a par exemple ici un bel exemple des affinages qu'on peut avoir sur ce fromage. Donc, François, ce fromage, il a aussi une belle histoire parce que normal, il n'aurait pas dû être là s'il n'y avait pas eu le phylloxéra en faisant un peu court. Oui, c'est ça. On est comme sur beaucoup de fromages de chèvre, on est sur une production très domestique qui est une production marginale, c'est pour se nourrir. La chèvre, c'est la vache du pauvre. Dans cette zone-là, il y avait beaucoup de vignes dans le sud de Sèvres, on n'est pas loin du Cognacé, et on avait beaucoup de vignes. La crise du phylloxérafe fin 19e a amené à la destruction des vignes, une destruction massive. Donc, les paysans ont dû se tourner vers autre chose avec des terres qui ne sont pas des terres très bonnes. Très grasses. Ce ne sont pas des bonnes terres à céréales. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour. Donc, il a fallu qu'ils trouvent d'autres moyens de valoriser ces terres. Les chèvres sont des très bons animaux pour valoriser ça. Les racines de ce fromage sont là-dedans. On est passé d'une production fermière à une production petit à petit de plus grande ampleur. Les troupeaux ont augmenté petit à petit pour arriver à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'implantation d'unités un petit peu plus importantes. de fabrication. Alors, les feuilles, il y a plusieurs types d'arbres. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un type d'arbre. Est-ce que c'est plutôt des feuilles qui viennent de la région ? Et puis, ces feuilles, quelle est la signification ? Est-ce que c'est pour un peu assécher le fromage, pour l'affiner, pour lui donner sa saveur ? Un petit peu mélange de tout ça ? Un petit peu tout ça, effectivement. Alors, pour répondre à la première question, ce sont actuellement des feuilles de châtaignier, mais on peut aussi utiliser des feuilles de platane. ça correspond à deux essences qui existaient beaucoup dans cette région. Les platanes, aujourd'hui, sont moins nombreux et on s'est beaucoup concentré sur la cueillette de feuilles de châtaignier qui ont à peu près le même rôle. Après, ce sont deux essences un peu différentes. Le châtaignier a cette particularité que c'est un arbre assez tannique, donc par exemple, qu'il est assez insectifuge. Les insectes n'aiment pas trop cette essence-là. Donc, ça permet un petit peu d'éloigner les insectes. À l'époque, surtout, ils étaient sans doute emballés complètement. Le rôle de cette feuille, c'est un rôle qui est multiple, comme vous l'avez dit. Il y a un côté buvard, puisque c'est un fromage qui est assez humide à la base. Donc, la feuille va pomper de l'humidité pendant une phase qu'on appelle le ressuyage. Ça essuie le fromage, quelque part. Ça pompe de l'humidité, mais la particularité, c'est que ça peut en redonner si besoin. Donc, il y a un échange qui est assez fin entre la feuille et le fromage. Ça sert aussi, avec les nervures, ça va drainer un petit peu d'eau vers l'extérieur, plutôt vers la base de la racine, du pétiole. Ça sert évidemment aussi à poser le fromage sur une étagère, quelque chose de très simple. Il faut bien se mettre dans la tête de nos arrière-arrière-grand-mère. Poser un fromage sur une étagère, il colle. qu'est-ce que je peux faire avec un matériau simple à portée de main ? C'est mettre une feuille dessous, comme ça, je peux le décoller de mon étagère. Et puis, bien sûr, les échanges, quand on fait un bon affinage bien prolongé, les échanges entre le fromage et la feuille existent. Et on a un côté un tout petit peu tannique, légèrement boisé. Au commencement du motet sur feuille, cette terre. Dans le département des Deux-Sèvres, sous cette végétation luxuriante, se cache un sol au tempérament bien trempé. Elle s'accroche. Comme les hommes, comme les hommes qui aiment ce territoire s'accrochent à leur territoire. Ah, je lui y enne. Voilà. Le motet sur feuille puise dans ce terroir argilo-calcaire toutes ses saveurs. Voilà la beauté des plantes. Qui est le socle de l'alimentation de la chèvre pour le motet sur feuille, c'est la luzerne. C'est une usine à protéines, une usine à valeur nutritive. Une usine, je dis bien. Les racines de surface dans les 10 premiers centimètres à l'horizontale qui va chercher ses valeurs nutritives uniquement dans les 10 premiers centimètres et vous avez le pivot qui lui alimente la luzerne pour aller chercher son eau en profondeur. C'est une plante qui va à travers les pierres parce qu'il y a des fissures. Lorsqu'une plante pousse gracieusement, sans difficulté, la plante amène des valeurs, c'est vrai, mais lorsqu'elle averse, elle souffre un peu et qu'elle va en profondeur, les valeurs nutritives sont encore plus fines, plus difficiles à déceler, mais amènent des parfums et des arômes qui n'ont pas de comparaison avec la facilité. La difficulté nous amène la richesse des produits. Je suis un gourmand de nature, un curieux. Voilà. On prend plaisir lorsqu'on récolte la luzerne de la découvrir nous-mêmes parce que si nous, on aime la luzerne, naturellement, la chèvre sera heureuse d'en manger. Elle fera un bon lit. Qu'elle soit alpine ou saanène, pour manger équilibré, il faut des fibres. Paul nourrit ses chèvres avec de l'avoine. Allez, mange. Ça, c'est un brin d'avoine qui est séché et l'animal, avec ses molaires, va couper d'une façon ferme, tranchante, comme un couteau. cette tige d'avoine qui, dans la pence, va être un excitant pour vraiment aller chercher la digestibilité et les sucs, surtout les sucs, d'exister. C'est l'heure de la traite. À la fromagerie, règne une toute autre ambiance, bien plus calme. Le premier secret du motet, c'est la patience. 48 heures pour obtenir ce cahier au lait cru. Le lait cru, c'est de surtout protéger l'originalité, les fondamentaux du lait. Aucune modification. Nous protégeons les flores aromatiques du lait. Donc, c'est un cahier qui, justement, n'est pas friable. C'est un cahier qui se tient. Voilà. Donc, la louche, quel est l'intérêt ? C'est que, justement, on ne brise pas ce cahier. Et l'intérêt de ne pas briser le cahier, c'est de retrouver dans quelques heures, dans quelques jours, une texture et un grain fin. Démoulé après 48 heures d'égouttage, puis salé, le fromage de chèvre est enfin prêt à s'habiller de sa feuille de châtaignier. Deux forts caractères pour une union tout en délicatesse. Ce fromage, il a encore de l'humidité. Et la feuille de châtaignier, par son originalité, joue un rôle de buvard. Un rôle de buvard, on la pose dessus, elle vient capter cette humidité, donc elle termine, elle draine ce sérum qui est encore dedans. Vendue à 11 jours minimum à compter du début du caillage, l'affinage du motet sur feuille révèle parfois des arômes inattendus. Le motet sur feuille, nous pouvons le garder dans des conditions d'affinage ici, dans cette pièce, jusqu'à trois mois. Là, nous sommes toujours dans des goûts et des textures de sous-bois, mais nous pouvons en avoir quelques-uns que nous appelons les oubliés. Là, on peut aller un an. Alors là, à un an, nous sommes avec des goûts complètement différents. Ce sont des goûts de cuir, ce sont des goûts d'amandes grillées. On va jusqu'à ça, jusqu'à ces goûts-là. Quelque chose qui, lorsque vous mettez sous la langue, il faut persévérer l'assister. Il faut le faire fondre avec la salive de manière à ce que ces goûts d'un an arrivent à vraiment, vraiment s'exprimer. S'il n'a pas encore son appellation, le motet sur feuille appartient à la famille des grands noms de la gastronomie française. Alors, François, qu'on comprenne bien, ce fromage, il est au lait cru. Ce n'est pas du lait pasteurisé, mais c'est du lait entier. C'est du lait cru et entier, effectivement, et qui, donc, est chargé de la flore naturelle, du terroir ambiant. Ce n'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Quels que soient les producteurs, qu'on soit sur des producteurs fermiers ou des unités, des laiteries un petit peu plus importantes, on va travailler sur du lait cru, donc on va repiquer, quelque part, la flore naturelle du terroir. On est tenté, on a le goûter ? Je pense qu'on est tenté. Vous êtes tenté ? Allons-y. Allons-y. donc moi, j'utilise une lire, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour couper. C'est vous le boss ? Ça nous permet d'avoir une coupe très nette. Alors là, on voit qu'on a un joli centre avec une densité, un grain qui peut rappeler une mousse assez serrée et une couche de crème qui est phénoménale. C'est beau. Ça va être sublime à goûter. Et puis un morceau comme ceci que je vais pouvoir vous faire goûter. Merci. Si on sent cet extérieur, on va avoir des arômes, des odeurs, pardon, qui sont complètement différentes de l'intérieur de la pâte. Et encore dessous, quelque chose de différent. On aura quelque chose d'un petit peu plus humide. On pressent un peu le côté végétal. On sent le côté plus végétal. Alors surtout, il ne faut pas oublier de le sortir un petit peu avant de le consommer. Si on le sort tout de suite des réfrigérateurs pour le consommer, c'est compliqué. Ça va être trop frais. Il faut le chambrer comme un vin. Donc 16-18 degrés. C'est beau. Déjà au nez, c'est beau. Et on a une acidité qui est très nette, qui est assez longue, assez puissante, mais une belle acidité. Sur des fromages de chèvre, de cette technique-là, on a de l'acidité, obligatoirement. Ça fait partie de l'ADN du fromage. Et donc, on va pouvoir aller chercher un peu le croutage, cette couche de crème qui nous faisait de l'œil tout à l'heure. Très intéressant aussi, la texture. Oui. Très, très intéressante. Oui. Brillant, quelque part. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. j'aurais tendance à dire c'est brillant, c'est fluide, c'est crémeux. C'est crémeux. Un petit peu plus caprin. Un peu plus nette. Un peu plus étable. Mais très élégant. Non, mais ça reste très élégant. Complètement. C'est vraiment élégant. C'est fin. Pour terminer, j'irai chercher un petit peu cette base. Ce côté qui était en contact avec la feuille, qui est un peu différent. Et là, sans aller jusqu'à retrouver le goût de la châtaigne, parce qu'on en est loin quand même, mais il y a un côté un petit peu boisé, un peu végétal. Qui sera plus net sur des affinages plus poussés. Plus poussés, c'est normal. Complètement. C'est aussi normal. Tout à fait. Donc là, je vais juste me permettre peut-être de couper un autre fromage pour voir un affinage plus poussé. Vous allez voir que on a, alors sur ce fromage-là, sans doute, là je le sens, plus de résistance. Donc là, vous voyez, cette couche de crème qu'on avait très coulante tout à l'heure, c'est à ressécher, est devenue plus jaune. On a toujours le cœur qui est bien blanc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que normalement, tous les fromages, ça va de l'extérieur vers l'intérieur, de tous les côtés. Sauf que là, la présence de la feuille affecte quelque part l'affinage. Et cette crème progresse de chaque côté, sauf sur la base où était la feuille. Donc ça a un vrai impact. Ce qui est aussi très joli, c'est ce côté, ces couleurs, ces couleurs crème, c'est magnifique. Il y a une histoire qui se raconte, il y a une succession, il y a le temps qui passe qu'on peut lire. Un petit peu comme les arbres, quand on coupe un tronc d'arbre, on voit les différends. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai, on comprend bien l'affinage, l'histoire du fromage. À moins de 60 kilomètres de New York, Ville-Main. Aujourd'hui, Paul Georgelet ouvre les portes de son exploitation au lycée agricole de Mêle. Une immersion pour sensibiliser ses étudiants à la filière Caprine. Merci de nous accueillir. L'idée de la journée, c'est de nous faire découvrir vos fromages, parce que les jeunes ramassent... Paul souhaitent tout d'abord leur montrer son précieux buvard. Regardez. Regardez-moi ça, si c'est joli. Sur chacun de ces trochers, mille feuilles. Une cueillette réalisée aux premières gelées de novembre par les élèves de ce lycée agricole, justement. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir l'évolution de la feuille par rapport à il y a six mois lorsque vous l'avez cueillie. Une feuille de motté doit mesurer entre 14 et 16 cm. Par exemple, trop petite. Voilà le pourcentage. Trop petite. Plus d'un million récoltés en deux semaines, l'attention des élèves est mise à rude épreuve. Trop petite. Il nous est arrivé des années d'avoir 50 % sur une trochée, 50 % de feuilles qui n'avaient pas la bonne dimension, ou des feuilles trop dures, ou des feuilles trop souples. Les exploitants sont intransigeants. On demande toujours le prénom de la personne qui ramasse prénom et la classe. De manière à ce que s'il y a un problème au niveau microbis... Ils exigent une feuille irréprochable. Le rôle de marquer un prénom, ce n'est pas de retrouver l'élève qui a ramassé ou la classe, c'est d'une année sur l'autre toujours être dans l'optique maximum de la qualité. Le motté sur feuille est un produit de tradition haut de gamme. Et la feuille joue un rôle capital dans la présentation, mais surtout l'affinage également. Les producteurs rémunèrent les étudiants 21 euros par trochée. C'est une entreprise pour nous, elle nous rend un service. Je pense que l'école, c'est quoi ? C'est l'école de la vie. Et de demander de la rigueur, pour moi, ce n'est pas du tout esclavage, au contraire, c'est faire un pas dans l'avenir. Et le tonto fromager, on fume la feuille de jadénier. Un enjeu important pour nous, c'est que l'ensemble des bénéfices de la vente vont pour les voyages d'études de nos élèves. Ça représente à peu près le quart du financement de voyages par classe, à peu près. C'est le bienvenu pour certains jeunes qui ont des difficultés financières, dont les familles ont des difficultés financières. Bon retour. Au revoir. Au village de la Roche-Élie, Philippe et Christophe produisent aussi du motté sur feuille. Dans leur prairie, pâture une espèce en voie d'extinction. La poitvine, la race locale. Viens, viens là, viens. Viens, viens, viens. Bicane, bicane, bicane. Dans les années 1920, 1930, 1925 plus exactement, il y a une épidémie de fièvre rafteuse qui a décimé la population de chèvres poitvines à cette époque. Et suite à ce problème, des chèvres ont repeuplé le poitou, mais des chèvres alpines et sa naine. Dans les années 60, l'agriculture intensive envahit les campagnes. Produire vite et en quantité, la poitvine doit céder définitivement sa place. c'est une chèvre qui est bien adaptée en plus petits troupeaux qui demande plus d'attention, de soins. La chèvre poitvine demande à être mignonnée. Oui, mignonnée, ce qu'il disait. Et souvent, d'ailleurs, dans son caractère de la chèvre poitvine, c'est des chèvres qui sont très collantes. C'est lié aux femmes qui gardaient les chèvres sur les bords des chemins. Et donc, ce caractère lent et calme s'est révélé et pas très intéressant pour la production moderne parce que c'est des chèvres qui sont plus molles. À contre-courant des modes de production actuels, Philippe et Christophe veulent donner du sens à leur fromage. J'ai choisi cette race et je me suis dit installé au milieu du Poitou, en plein cœur de cette zone, j'ai essayé de maintenir cette race pour produire mes fromages. Mes fromages qui sont vendus bien sûr en région. Et si on a une chèvre qui est issue aussi de l'histoire et de ce territoire, forcément, on est proche d'un produit plus véridique, plus vrai. Aujourd'hui, 300 000 chèvres peuplent le sol du Poitou-Charente. Seuls 700 sont des Poitou-Charentes. Il vient là. Mais qu'elle se rassure avec Philippe et Christophe, la race a encore de beaux jours devant elle. Quant au motet sur feuille, Paul Georgelet en est sûr, son AOP, c'est pour bientôt. Tenez, François, le cake de motet sur feuille. Merci. Avec une salade printanière. Très bien, merci. C'est très appétissant. Alors là, c'est un petit peu le... C'est jamais facile de donner une autre vie au fromage. Donc, tout en respectant sa personnalité, sans le dénaturant, mais quand même en le cuisinant. Oui. Donc, le tout, c'est d'arriver à garder sa personnalité. Là, c'est un voyage avec les olives, avec le piment d'Espelette. On voyage. Très bien. Je vous laisse déguster. De toute façon, le côté végétal peut aussi beaucoup rappeler les nourritures très vertes du printemps, les luzernes, par exemple, qu'on trouve et qui ont ce... C'est le côté herbacé par cette salade. Et puis, vous allez voir différentes textures du motet travaillées. Et je trouve que l'ensemble est cohérent, l'ensemble est harmonieux. Mais, c'est vous qui allez me le dire. D'accord. D'accord. Alors, je commence par... Alors, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut toujours se faire plaisir en cuisine. C'est commencer par ce qu'on a envie. D'accord. D'accord ? Au-delà de ça, je pense que c'est bien peut-être de goûter peut-être le cake avec un petit peu les trois compositions de... Donc, le cake avec la petite quenelle aussi ici. D'accord. Et puis, ce fromage fondu au piment d'Espelette. c'est riche. On sent, on est dans le caprin, là. On n'hésite pas. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Mais, c'est intéressant parce que souvent, effectivement, la cuisson peut ramener de la puissance sur ces fromages-là. Là, ça reste évidemment caprin, mais pas du tout désagréable. modérée. Et je trouve que cette olive verte, elle est complètement en harmonie avec le fromage. On confond pratiquement ce motet sur feuille avec cette olive. Je trouve qu'il y a une harmonie des goûts, là. Oui, c'est excellent. Et grâce à ce motet sur feuille, eh bien, on peut vraiment s'amuser et avoir des vraies saveurs, des vraies textures et se faire plaisir. Tout de suite, prenez de la hauteur et découvrez notre région avec Capsule Ouest. Samedi sur Noa. Que vous reproche-t-on exactement ? Je l'ai tué. Josiane Balasco. Excusez-moi, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée ? C'est la meilleure pénaliste de la région. Pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça vous a énervée, c'est pour ça que vous l'avez tuée. Prenez ça et frappez-la. Tant qu'à extorquer les aveux, autant faire ça à l'ancienne. Sa meilleure arme, c'est la plaidoirie. Que vous a fait votre belle-mère pour mériter une telle agressivité ? Sa seule obsession, la justice. Si elle, je ne peux pas l'aider, je sors à quoi ? À quoi ? Samedi à 21h, Josiane Balasco dicte la loi de Barbara sur Noa. C'est vrai qu'ici, au Confort Moderne, je suis une poids de vigne, je peux en parler. Et on vient assister à des concerts pour voir des artistes qu'on ne peut pas voir ailleurs. Historiquement, c'est ici qu'a joué le groupe américain Sonic Youth en premier en France. On a pu voir les premiers concerts d'Eryta Mitsuko, de MTM dès 1990, et puis ensuite de toute la scène alternative qui a suivi avec des groupes américains comme Fugazi, par exemple. Les grands noms sont passés ici. Et en termes de programmation, aujourd'hui, c'est encore un lieu qui est à cœur de faire découvrir, d'être un peu avant-gardiste parce qu'il y a une fierté. Vous dites les Rita, NTM, Fugazi, tout le monde était déjà là avant d'être sur les grandes scènes un peu mainstream. C'est aussi cette culture underground encore ? Oui, oui. Alors avant-garde, je ne sais pas si c'est un mot qui s'applique à tout, mais en tout cas, il y a la volonté d'en faire un lieu indépendant, pertinent artistiquement et qui ne soit pas juste le terminal de diffusion des catalogues des producteurs. Oui, oui. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. terroir. Terroir. Un mot que l'on associe généralement à la vigne, à la viticulture, terroir. Un terme qu'il est d'ailleurs difficile de définir exactement. Il est bien sûr question de ce rapport entre un produit, un sous-sol et un climat. Mais il y a d'autres facteurs tout aussi importants. Le Sud-Ouest est le territoire idéal pour comprendre que derrière ce concept, il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire ancestral des hommes pour mettre en valeur les spécificités de leur territoire. Aujourd'hui, je vous emmène en Lotte-et-Garonne pour voir comment le fameux pruneau d'Agin est devenu un produit connu dans le monde entier. Puis, nous irons en Limousin sur les coteaux de la Vézère où une poignée de passionnés redonne vie à un vignoble qui avait totalement disparu. Nous irons ensuite en Charente-Maritime goûter la jonche et un fromage frais que l'on ne trouve que là-bas. Enfin, nous embarquerons avec ces paysans de la mer que sont les producteurs de moules de bouchot cap sur la Nouvelle Aquitaine des terroirs et des hommes. Agin est notamment connu pour son magnifique pont-canal qui enjambe le fleuve Garonne. Mais plus encore pour un produit identitaire qui a fait voyager son nom dans le monde entier, le pruneau. L'histoire raconte que c'est au retour des croisades au Moyen-Âge que des moines bénédictins eurent l'idée de greffer et des plants de prune locale avec des plants rapportés de Syrie. C'est ainsi qu'une nouvelle variété, la prune dente, vit le jour. A partir du XVIIe siècle, le pruneau d'Agin va connaître un succès phénoménal. Grâce à son aptitude exceptionnelle à la conservation et ses valeurs nutritionnelles, il devient l'aliment favori des marins qu'il utilise pour lutter contre le scorbut. Aujourd'hui encore, le pruneau est le produit agricole le plus important du Lot-et-Garonne. Chaque année, à partir de la mi-août, ça chauffe dans les exploitations. Et alors, question importante, dans les arbres, ce ne sont pas les pruneaux. Eh non, dans les arbres, c'est les prunes. Les pruneaux, c'est quand ils sont sortis des fours. Donc voilà, et c'est toujours 3 kg de prunes pour 1 kg de pruneaux. Et ça, c'est ce qui se passe après, on va le voir alors. Voilà, tout à fait, on le verra tout à l'heure. Comment on sait qu'elles sont suffisamment mûres pour qu'elles soient récoltées ? C'est vachement simple. Il suffit de prendre une brèche, se secouer. Et si ça tombe, c'est que c'est mûre. C'est carrément la pune pour secouer le prunier. Tout à fait. Donc voilà, c'est... C'est bon. Je peux te dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire passer le goût à la télé parce que déjà, la prune comme ça, même sur un marché, c'est difficile à trouver. Ça fait combien de temps dans la famille qu'on s'intéresse à la prune dente et aux pruneaux d'Agin ? Moi, j'ai toujours vu des pruniers sur cette exploitation puisque moi, j'ai hérité de mon père qui a hérité lui-même de son père. Donc ces générations, on a toujours été pruniculteurs. T'as des souvenirs, gamins, là, dans ces vergers ? Ah oui, gamins, disons que la récolte a changé comme ça marche, là. Alors là, tu as une remorque suiveuse qui réceptionne les prunes. Ça va serrer l'arbre. Ça serre et ça vibre. Donc après, c'est très simple, là. C'est un pan incliné où les prunes, elles roulent sur la bâche et elles viennent de tomber dans la remorque. Donc c'est... C'est génial, en fait. C'est tout automatique. Disons qu'un ensemble comme ça, il faudrait 50 personnes, à peu près, pour faire le rendement de la journée. Oh là ! C'est vraiment la pluie magique, là. C'est pas parce qu'on a un produit du terroir qu'on n'a pas le droit de le moderniser et d'améliorer. Les fruits sont d'excellente qualité. Les fruits, je dirais, ils sont même meilleurs que quand ils tombent au sol puisque là, ils sont amortis sur les bâches. et voilà. Vous pouvez voir, il n'y a pas un fruit qui éclate. Voilà, ils ne sont pas blessés. Et ça te fait pas mal au coeur de laisser tout ça par terre ? Ça fait mal au coeur mais la main-d'oeuvre est trop chère pour qu'on puisse ramasser au sol. Quand il est au sol, il est perdu. Donc aujourd'hui, on est en récolte mécanique chez moi à 100%. Son succès, le pruneau d'Agin le doit bien sûr à la qualité du fruit lui-même mais plus encore à sa transformation grâce au séchage. La légende raconte que les fameux moines de Clérac auraient découvert l'intérêt de cette technique un peu par hasard après avoir oublié pendant plusieurs jours des paniers de prunes en plein soleil. Séduis par le résultat, ils auraient alors commencé à utiliser leur four à pain. Si aujourd'hui, les techniques sont plus modernes, le principe reste le même. Il y a déjà un plaisir des yeux quand même. Ah oui, c'est magnifique. Et puis là, c'est mûr. Et la prochaine étape ? Le séchage. Là, tu vois, c'est des fruits qui viennent de passer. Oui, là, il fait 60 degrés. Ah là, la chaleur, on la reçoit. Il fait 60 degrés. Là, ils ont passé 3 heures. On voit déjà le changement de couleur. ça va passer 24 heures dans les fous. Donc là, toutes les 3 heures, on rentre au chariot. Donc tu vas voir. Alors, un chariot comme ça, ça pèse 9,5 kilos. Donc c'est pas des trucs de fainé. C'est quasiment le poids d'un pack de rugby, non ? Ouais, presque. La température dedans, combien ? Température 55, 60 degrés. Donc voilà. Et maintenant, quand on a rentré un, il faut en sortir un aussi. Alors là, prépare-toi, 78 degrés, là. Alors, il faut respirer un bon coup. Là, ça fait chaud. Voilà, voilà le produit fini. Regarde, des beaux pruneaux. Regarde ce couleur, brillante. Regarde, là, déjà, 900 kilos. Très, 300 kilos, là. Donc tu vois, il faudrait que je passe dans le fond 24 heures et je ressemble, et je te ressemblerai. Et voilà. Regarde, c'est un excellent fruit. Regarde, voilà. Oh, que c'est beau. Voilà. Quand on pense à la prune d'Andre qu'on a vue avant, effectivement, la transformation, elle est radicale. Voilà, c'est rien que du séchage, de la déshydratation, on a le vélo, c'est un excellent produit. C'est un produit qui va se conserver. Ça peut se conserver 3, 4 ans. Donc voilà, et là, c'est le meilleur pruneau. Le pruneau d'Andre. Voilà. On retrouve la couleur de la chair. Tu retrouves la couleur. Alors, on dit toujours que c'est très bon pour les problèmes de transit. Tu confirmes ? Ah oui, oui, moi, je confirme que ça fait courir vachement vite, ça sera. Bon, ben, la tienne, alors. Celui qui court le plus vite. Allez, tu me perds que tu me battes. nous prenons maintenant la direction du limousin le long de la Vézère. Après le village du Saillant, en amont du plateau de Brive, la rivière coule au milieu d'une vaste vallée qui s'élève doucement en coteau. Quelle surprise que d'y découvrir des vignes. Peu de monde connaît aujourd'hui l'existence de ce terroir et pourtant, Alassac, Voutesac, Vignoles, Vertouguet étaient des vignobles réputés au VIe siècle, au point de s'exporter jusqu'à l'abbaye de Cluny en Bourgogne. En toute honnêteté, René, apprendre que la Corrèze est une terre de viticulture, pour moi, c'est une surprise totale. Oui, mais c'est une surprise pour beaucoup de monde. Peu de gens savent que pendant 15 siècles, ici, il y a eu des vignes sur toutes les collines, mais également sur l'ensemble du bassin de Brie, l'ensemble du bassin de la Vézère. Une viticulture qui commence grâce aux moines, aux ecclésiastes, mais est-ce que ça va devenir une grosse production au fil des siècles ? Oui, l'apogée, c'est indiscutablement le XIIe siècle. Et à l'époque, le pays du Brivadois, c'est-à-dire toute cette vallée du pays de Brivissi, recensait en 1850 à peu près 16 500 hectares de vignobles. C'est énorme. 16 500 hectares, ça veut dire qu'il y avait de la vigne partout, sur les collines, on y faisait probablement le meilleur vin, mais également dans la vallée, dans la vallée de la Vézère qui est là. En comparaison, c'est quasiment le vignoble de l'Alsace actuelle. En comparaison, c'est un peu plus faible. Le vignoble d'Alsace est aujourd'hui 20 000 hectares à peu près, mais on voit qu'ici, c'était à peu près comparable au vignoble d'Alsace d'aujourd'hui. Explique-moi pourquoi cette histoire, elle s'arrête d'un coup ? Alors, elle s'arrête d'un coup parce que, chacun le sait, le dernier quart du XIXe siècle, le phylloxéra, la crise du phylloxéra, ici, il arrive aux environs de 1876 et il détruit en 25 ans l'ensemble du vignoble. Il faut bien se rendre compte qu'il y a 15 ans, il n'y avait plus du tout de vignes sur ces terres. Alors, quand une bande de copains a décidé de relancer les vins corréziens, on les a d'abord pris pour des fous. Aujourd'hui, 21 hectares sont plantés. Les coteaux de la Bézère, c'est l'histoire d'un terroir retrouvé. Ce terroir, il est sous nos pieds et il est particulier. Lui aussi, il apporte sa contribution. Sous nos pieds, c'est quoi ? Sur nos pieds, ce sont des schistes verticaux, des schistes ardoisiers. Nous sommes dans le pays de l'ardoise. Et la particularité de ces schistes ardoisiers, bien sûr, c'est de faire des vins minéraux, de faire des vins frais, mais c'est surtout d'avoir une capacité extraordinaire de permettre aux cèpes de résister, par exemple, à la sécheresse. Il y a de l'eau sous nos pieds. Dans les failles des schistes ardoisiers, il y a de l'eau qui circule. C'est quoi, pour toi, la formule magique des coteaux de la Bézère ? C'est quoi ? C'est cette rencontre paysage, homme ? Oui, je crois que c'est une bande d'amis, une bande de copains, on peut dire aujourd'hui, de vignerons qui ont su redonner à ces collines le visage, le paysage. Le maire du village me disait récemment que vous êtes des embellisseurs de paysages. Il suffit de regarder autour de nous. Nous sommes des embellisseurs de paysages. Ça fait plaisir quand même quand t'as un compliment. Bien entendu, c'est un très beau compliment. 2016 a été l'année de la consécration pour la coopérative des coteaux de la Bézère. Ses fondateurs ont décroché le Graal qui récompense leur travail, souligne la typicité de leur vin, l'appellation d'origine contrôlée. Écoutez, moi je propose qu'on va goûter le fruit de ce qu'on a vu ce matin, le chenin sec qui vient d'être retenu pour l'enhausser vin de la Corrènes coteaux de la Bézère. Et comme le dirait un de mes vieux amis, il est digne de nous. On dit souvent qu'un vin il est réussi quand il a la gueule du vigneron. Alors, ils ont quelle gueule les vignerons de Corrènes ? Déjà, nous sommes un petit groupe donc si tu fais un mélange de toutes les gueules tu arrives à ce résultat-là. Exceptionnel. Et quel caractère ? Qu'est-ce qui vous réunit le trait de caractère commun ? Moi je dirais c'est un vin fier. même quand vous l'avez bu il ne vous a pas quitté. Il est toujours là comme un vieux copain. Et c'est ça qui me rend clair. Il y a de l'amitié dans ce verre en fait. C'est ça. L'amitié, de la complicité. C'est un vin social également pour nous. C'est quelque chose qui était important dès le départ. Mais il faut dire aussi la vie c'est pas seulement une culture au sens agricole c'est une culture au sens culturel. C'est quand même magique de mettre un morceau de bois en terre et cinq ans plus tard d'en faire ça. Je propose qu'on porte un toast et puis un toast je vous le dis bravo. Moi je vous félicite bravo pour votre travail. Merci aux vignobles des coteaux de la Vézère. Et aux vignobles des coteaux de la Vézère. La Nouvelle Aquitaine est une terre bénie pour les amateurs de produits locaux de grande qualité. Il y a ceux dont la renommée a traversé les océans comme le pruneau d'Agin mais il en est d'autres tellement particuliers qu'ils sont quasi inconnus hors de leur territoire de production. En se baladant en vélo le long du fleuve Charente Eric part à la recherche d'un produit typiquement charenté prisé des gastronomes et difficile à trouver. Alors Ricky ? Ça va bien ? Est-ce que c'est un produit ? Est-ce que c'est un produit ? La jonchée ? La jonchée c'est un dessert. Ça se mange sucré et ça se mange plutôt l'été. C'est très très rafraîchissant. C'est-à-dire que vous faites la tournée ? Je fais la tournée le porte-à-porte. Il passe souvent ? Ah ben oui, il passe au moins dans chaque endroit il passe au moins deux ou trois fois dans la semaine dans chaque village là autour. Et alors si c'est si bon vous l'attendez ? Ah ben oui. Parce que je l'adore en plus. Oui, je peux vous dire que j'en mange pas mal. Fabriqué avec du lait cru de vache, ce fromage frais qui se déguste en dessert doit sa forme et surtout son goût aux joncs qui poussent dans les marées. Alors explique-moi pourquoi tu m'amènes ici ? Alors là, c'est le tout début de la jonchée. Si on n'a pas le bon jonc pour l'envelopper, ça ne marche pas. Là, c'est ce qui va servir pour faire la paillasse qui va donner son goût, la forme et la texture. Alors comment tu sais si c'est un bon jonc ou pas un bon ? Alors là, rien que de passer la main, on sent s'ils sont durs ou si après... Bon là, c'est encore valable. Après, il y en a, ils ne sont pas assez rigides. Et là, pour envelopper la jonchée, ça ne lui donne pas une belle forme. Ça va être une forme assez évasée. Et ça sera moins égoutté. Cette connaissance-là, savoir comment choisir le bon jonc, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Non. Tu l'appris où ? Je suis né dedans. Mes parents ont commencé à la jonchée quand j'avais deux ans. Donc c'est mon père, tout début, j'allais avec mon père ambasser les joncs, après c'était mon frère et puis voilà. Alors montre-moi comment tu coupes. Alors là, c'est tout simple. C'est ce que j'ai appris depuis tout petit. Alors, on va mettre le panier par là. Hop. On prend la touffe par le haut et en bas, on fait comme ça. Un geste circulaire. Hop. Après, on prend la tête et on fait déjà une première sélection. Ah ouais, tu ne conserves que les joncs qui sont toujours verts. Déjà, j'ai déjà ma longueur du paillon. Déjà, quand je mets la main ici. Alors, tu me dis paillon. C'est quoi le paillon, exactement ? C'est ce qu'enveloppe la jonchée. Une espèce de petite paillasse. Alors, comment tu passes des joncs au paillon ? Ce que j'ai vu tout à l'heure, enfin, j'ai entre aperçu, c'est cousu, c'est ça ? Autrefois, ça se faisait à la main. Maintenant, on a des machines. Ma mère les faisait les vieilles machines de Saint-Ger, comme on voyait, à pédale. Et là, maintenant, c'est pas, c'est des machines électriques. Et couturière de joncs, quand même, ça ne doit pas être très, très commun. Ah non, 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 c'est pas évident. Il y a qui, c'est quoi ? Il y a qui, c'est quoi ? Donc là, après ça, on les pense, on les fait rouler dans les doigts. Et là, on s'arrête, hop, les joncs secs, on n'en veut pas. Je vois, c'est vraiment touché, à l'œil et touché, quoi. Il faut les faire rouler dans les doigts. C'est une mise en valeur aussi de ces marais, parce que si tu ne les ramasses pas, ces joncs, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais quasiment, quoi. Oui, les vaches, après, quand il n'y a rien à manger dans le marais, elles mangent juste la tête des joncs. C'est le plus tendre pour elles. Tu m'as donné envie, est-ce que je peux le goûter, ce fromage ? Si tu as le temps, viens à la maison, ça sera avec plaisir. C'est loin ? C'est là-bas ? Il faut traverser tout le marais ? Non, c'est la petite maison blanche, ça va, qu'on aperçoit loin. Salut les filles ! Déjà, c'est une œuvre d'art. Ah, qu'est-ce que c'est beau ! Waouh ! C'est super fin. Ah ouais, c'est vraiment très, très bon. Et on sent le goût du jonc, qui est subtil en même temps, mais qui est présent, c'est ça qui est intéressant. Quelle est la durée de vie d'un produit comme celui-ci ? Maximum 3 jours. Si on veut manger une vraie jonchée, il faut venir ici. Oui, fabriquer, manger. Tu as conscience que c'est du patrimoine, ça ? Il faudrait qu'on puisse le garder. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps et de travail et de passion. Ça lui donne un goût encore supérieur de t'avoir rencontré. Je sais qu'il l'a fabriqué. Merci, c'est sympa. Buzomar quinquus. Donc maintenant, je prends la direction de l'océan, donc je vais avoir des forces. Il peut y avoir des embruns, il n'y a pas de problème. Super, et une dernière pour la route. On aurait tort de limiter la notion de terroir aux productions terrestres, car il existe bel et bien des terroirs maritimes. Illustration dans les Pertus-Charentais, cet espace entre le continent et les grandes îles comme Ré et Oléron, où l'eau salée de l'océan et l'eau douce des fleuves se mélangent subtilement. Cette rencontre génère une richesse en nutriments naturels qui a favorisé le développement de l'austriculture, mais aussi de la mythiculture, la production de moules. Eric a embarqué de très bonheur à bord du bateau de Benoît Duriveau. Dans sa famille, on produit et on commercialise des moules depuis cinq générations. On a quitté le port très tôt, 5h30, 6h. C'est ça. Pourquoi cet horaire de départ, Benoît ? On fait la course contre la montre. C'est un peu ça, notre boulot. C'est qu'il y a la lune qui tourne et puis ça attire la marée. Et ce matin, c'est une basse mer qui est à 9h. Et nous, il faut qu'on arrive deux heures avant sur les concessions. Donc 7h. Et je fais un rétro-planning tous les matins. Donc, encore, ça va. C'est pas trop trop tôt. Parce que ça peut être plus tôt. Ça peut être plus tôt. Ça peut être n'importe où. En pleine saison. C'est-à-dire quand on est vraiment au taquet, quand on moissonne, qu'on ressème en même temps. J'emploie ces termes agricoles exprès. On est des paysans de la mer. Mais là, on peut partir quitter le port de La Rochelle. Et on va où ? Alors, on descend cap sud-sud-est. On descend sur Châtelayon, dans la baie d'Yves. Donc, entre Châtelayon et Fourras. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Pertuis d'Antioche. C'est le Pertuis d'Antioche. À peine arrivé, Benoît, vous êtes parti immédiatement à fond. On est au taquet, nous. Qu'est-ce que vous faites, là, alors ? La machine ne connaît qu'une vitesse, le galop. Là, tu vois, les moules de bouchot poussent sur des pieux. Les pieux, c'est du bois. Et dans la mer, on a des vers, qu'on appelle des tarais, qui font des trous. Et ils sont xylophages, donc ils viennent manger le bois. Et ce qui fait que, passé un certain temps, environ, entre 5 et 10 ans, les pieux sont morts. Morts, c'est-à-dire qu'ils sont fragilisés et ils cassent. Ce qu'on fait, on les arrache. C'est pour ça qu'il y a des bouchots qui ont des trous. Et là, tu vois, on est venu récolter hier tout le bouchot. Il n'y a plus de moule sur les pieux. On a sondé les pieux qui étaient morts. On les a enlevés et on les remplace. Comme ça, on pourra mettre une récolte dessus l'année prochaine. Moi, je suis très impressionné. C'est que tu arrives quand même à aligner, bien évidemment, avec tes gars. Mais c'est mouvant, quoi, dessus. C'est un sacré savoir-faire. C'est un travail d'équipe aussi. Christophe à la barre, ça débrouille pas trop mal pour un débutant. Francky positionne, il voit sous la mer. Et puis, on se connaît par cœur. Et alors, dans cette lumière du matin, je dois dire que... Mon bureau, je le change pour rien au monde. Ce qu'on appelle Bouchot, c'est quoi exactement ? Ce n'est pas une ville, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une ville. Ce n'est pas une ville. Alors, Bouchot, aujourd'hui, c'est un alignement de pieux. Donc, des pieux qui sont souvent en chaîne. D'accord ? On les a piqués le plus droit possible. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce n'est pas facile. On est dans l'eau. Et sur ces pieux-là, viennent pousser des moules. C'est impressionnant. Ce sont des champs de pieux. Il y a combien de... On sait combien il y a de kilomètres de Bouchot ? Là où on était, en Châtelayon et Fourras, 120 kilomètres de pieux linéaires. Et il y a moins d'un pieux au mètre. On a montré que la culture sur Bouchot, la mythiliculture, était bien pétrice pour l'environnement. Cette moule-là, c'est 90% de sa coquille. C'est du carbonate de calcium, CO2. Donc, on a vraiment un piège à CO2. Et du fait qu'aujourd'hui, on exporte très peu les moules de Bouchot. Ça se mange en France. C'est produit en France. Né en France. Manger en France, on est sur des circuits courts. Et donc, pour les locavores, c'est très bien. Franchement, la moule de Bouchot, c'est le nez plus ultra. Là, il y a quoi ? Juste un peu de laurier, c'est ça ? Écoute, oui, là, ils ont de l'huile à la plancha avec un peu de laurier. Et le jus des moules, ça tombe bien, il y a un peu de sel dedans. Ah non, mais là, c'est du jus de linge. Et puis là, tu vois la couleur, tu vois, voilà, c'est bien rempli, c'est charnu. C'est un tableau, hein ? C'est un vrai tableau. C'est une œuvre d'art. C'est ça, j'ai... Magnifique. C'est beau, ça. Et puis en plus, c'est bon. Assez souvent, tu t'es comparé avec un agriculteur. Tu as utilisé des mots, terroir, élevage. C'est vraiment ce qui te correspond ? C'est comme ça que tu te ressens, ton travail ? Alors, j'ai un de mes vieux confrères, qui est aujourd'hui en retraite, il disait que ces bouchots, c'était des vignes marines. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un terroir, c'est un méroir. Mais quelque part, pour aller à la marée, bon, là, on est sur le port. On n'a pas de tracteur, mais quand on part de charron, quand on part des boucholeurs, on a un tracteur avec, derrière, une petite remorque et une petite barcasse pour aller à la marée. On utilise des moyens agricoles, de toute façon. Notre slogan avec mon frère, c'est de dire que les moules n'arrivent pas toutes seules dans ton assiette. Tu as vu aujourd'hui ? Vous êtes là. On est là. Et tant qu'on est là, on n'est pas les gardiens du temps. On espère qu'il y aura d'autres générations derrière nous qui continueront à faire perdurer ça. Ça fait des générations, plus de cinq générations chez nous, que ça se passe comme ça. Ça, c'est du patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas que des beaux châteaux, ce n'est pas que des jolis villages. C'est ça. C'est aussi des beaux produits. Et puis surtout, un savoir-faire, vraiment coup de chapeau. Écoute, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Toute l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine avec Nicolas Morin, c'est aussi maître. Et c'est tout de suite. Demain, à partir de 21h10. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Disputant d'Hommes. Noa vous donne la parole. Vivre ensemble, culture, environnement, tous les sujets de notre société sont abordés. Ce que vous en pensez, ce que cela vous inspire, ce que vous souhaitez partager, disputant d'hommes votre débat citoyen, demain, à partir de 21h10, sur Noa. Vous sautez ! Numéro 34F, dépassons-vous à une finale de jugo. 73E à une finale de jugo, j'ai eu tobe. Oh, d'accord, d'accord. Nous t'avons, alors, 34F et 63E. C'est parti ! Alors, où t'as n'as tous d'or ? Eh bien, qu'est-ce que le final à l'estadie de la ville ? Qu'est-ce que le final ? Mais, mais il y a eu saquelle d'argentat contre l'Uzer, ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une arme, la finale de poule E ! Completement desconhec, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est-ce qu'il se passe que nous a fait internationaux, alors ? Per tout, il y a de la pancarta que nous avons rencontré historique de la truffe contre la satanique. Et ce n'est pas de revenge que fait beaucoup de temps qu'on n'a pas jugé l'un contre l'autre. On parle de toute la maison, c'est vrai ? Mon père, il y a eu joué numéro 9 avec ce petit chastanier, alors qu'on a voulu en sache deux minutes avant la fin. Et alors, on perdait le final. C'est que nous sommes nous autres qui gagnerons un grand comme capitaine. Et sommes toujours le prince d'un pays rigore et d'un limogène. Oh, oh, oh ! Allez-y. Hopla ! , Je ne t'explique pas ce que tu fais. Mais un grand-père, non ! Pas de gestion qu'une histoire de famille. Oh, pénalité pour les jeunes ! Nous avons mis à l'arruzzo ici, à d'insim, comme de m'aider comme ça, c'est un raputier. Fille de la partida ! 3-1 à 0, pour la Chastagne, contre la Slifos. Bon, et qu'est-ce que l'adresse ? J'ai perdu mon billet. Et au temps, je n'ai pas encore perdu mon billet. je n'ai pas encore arrumé. Malheureusement, je n'ai pas encore arrumé. Demprimé, birra de derecho, pour la pharmacie. Et au café de la place, je festeja sa victoire. Il y a tout plein de monde. Oh ben, je suis sûre que mes pieds l'ont rencontré à la télévision. Ils l'ont déjà entré depuis. Ah oui ! Eh, à quoi nous voulez ! Allez, hop ! Jeudi sur Noa. Cette fois, ce sont les redoutables basketteuses du Tango Bourges qui vont se confronter aux filles de Basketland. Un match qui s'annonce de très haut niveau entre les bérichonnes quatrième de la Ligue et l'Hollandaise. Les filles du Basketland parviendront-elles à créer la surprise ? Basketland Tango Bourges, c'est à vivre jeudi à 17h55 sur Noa. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Cymetre, l'émission 100% Football de Nouvelle Aquitaine. Ce soir, nos deux spécialistes sont là. Ils sont en pleine forme pour analyser, décortiquer toute l'actu du ballon rond dans la région. Nicolas Paolorsi. Bonsoir. Salut Nico. Bonsoir à tous. Tout va bien, merci d'être avec nous. Tout va très bien. Bah oui, les Girondins ont fait match contre le PSG. Ah oui, c'est incroyable. À vos côtés, Christophe Hutot, agent de joueur bien connu, déjà venu à plusieurs reprises dans cette émission. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous également ce mardi soir. Et voici les débats de ce soir, de ce mardi 1er décembre. Après la victoire à Rennes il y a huit jours, Bordeaux ramène un point mérité, vous allez nous dire, de Paris. Les Girondins relèvent la tête en Ligue 1. On parlera également Ligue 2 avec Pau qui s'accroche et New York qui cède du terrain. Le retour des fans en tribune de Ligue 1, de Ligue 2, c'est pour quand ? Mi-décembre peut-être ? On va voir. Et que restera-t-il de Diego Maradona ? On ne pouvait pas ne pas en parler. L'un des plus grands génies de ce jeu qui a joué deux fois à Bordeaux. Souvenir avec vous messieurs. Mais on commence par la Ligue 1 et cette nouvelle, très bonne performance bordelaise à l'extérieur. Alors qui l'aurait cru ? Il y a dix jours, on disait que Bordeaux allait prendre de temps à la Rennes et à Paris. Vous savez que j'ai pensé très fort Nicolas. On n'a pas l'air malin. J'ai pensé très fort à vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière sur le plateau. Non, je m'attends plus. Bordeaux qui gagne avec un but de deux privil. Alors il n'a pas marqué. Et à la 87ème, quand il a son duel face à Sergio Raico, je me suis dit ça y est, la prophétie va se réaliser. Ou pas ? Finalement non. Donc de partout pour Bordeaux à Paris, Christophe Hutto. Résultat, alors, c'est peut-être méchant de dire ça, mais inespéré, oui, tant l'écart semble important entre les deux équipes et entre les deux clubs. Paris n'est pas au mieux, mais Bordeaux a été plutôt très bon au Parc des Princes ou pas samedi soir ? Je n'irai pas jusqu'à dire très bon parce que ça serait excessif. On a vu un Benoît Costile très bon, un Benoît Costile des Grands Soirs, qui a fait une prestation de très très haut vol, mais bon, dans la lignée de ce qu'il fait depuis globalement qu'il est arrivé au Girondins de Bordeaux. C'est un garçon qui a été très injustement critiqué à tort et à travers. Je me souviens encore que sur les réseaux sociaux, il y a encore quelques semaines, quelques mois, il était encore la risée de certains. Aujourd'hui, ceux qui riaient de lui sont les premiers à le glorifier. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage à Benoît parce que franchement, au-delà du fait que ce soit un très très bon garçon, d'un point de vue humain, c'est aussi un formidable gardien. Donc, pour répondre à votre question, oui, très très gros match de Costile, bon match de Bordeaux, mais très mauvais match du PSG. Et gros match offensif ou pas ? Donc, 18 tirs de but. Alors, le ratio est faible, mais quand même. En tout cas, on voit des choses offensivement, ce qui n'était pas le cas il y a trois semaines, quatre semaines. On sent qu'il y a un joueur qui change énormément de choses, c'est Atem Ben Arfa. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et puis, il a amené, je pense, un petit peu de... Il se passe quelque chose aussi ? Oui, mais au moins, il tente des choses. Alors, OK, il ne doit pas faire ce dribble. Devant la surface de réparation, il y a pénalty derrière. Mais au moins, il essaie d'amener des choses par sa créativité. Et puis, je crois surtout qu'il a libéré certains joueurs. C'est ça. On sent qu'il a drainé toute une équipe derrière lui et que les joueurs offensifs tentent plus de choses. Et ça fait du bien. Même un joueur comme moi, qui est encore un peu maladroit, mais on l'a senti un peu un peu plus libéré sur ce genre de match. Et ça, c'est vachement positif pour les Girondins. Il rend bon ses partenaires, Atem Ben Arfa ? Oui, oui, oui. De toute façon, nous étions les premiers à nous féliciter de son arrivée lorsqu'il a signé. parce que déjà, lui aussi, c'est un super mec d'un point de vue humain. C'est un génie du football. C'est un intermittent du spectacle, je vous l'accorde. Et même s'il est intermittent... Génial, intermittent du spectacle. Génial, intermittent du spectacle. Mais vous sous-entendez qu'il y a des intermittents qui ne se voient pas géniaux. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais toujours est-il que ce garçon, même si pendant 90 minutes, il n'est pas présent, même si pendant plusieurs matchs, il sera capable d'être totalement discret. On s'en fiche. Il y a toujours quelque chose avec lui. Et effectivement, ça bonifie ses partenaires. Benoît Costil, très 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 fort. Atam Benarfa, très bon en tout cas. Est-ce que Bordeaux est lancé après ces deux matchs, messieurs ? Enfin ! Deux gros matchs, deux adversaires ? C'est difficile à dire parce que cette équipe est tellement irrégulière. Je pense que techniquement, elle n'est pas assez sûre de ses forces. Elle est capable de retomber dans ses travers rapidement. Maintenant, c'est sûr que quand vous allez gagner à Arène et que vous faites match nul à Paris, alors qu'on s'attendait tous à ce qu'ils fassent zéro point en deux matchs, il faut le dire, tu as emmagasiné de la confiance. Même si ce n'est pas la meilleure période de ces deux équipes. C'est vrai. Oui, mais on dit tout le temps ça. Complètement. Ça fait dix ans que Bordeaux ne s'est pas imposé au Parc des Princes. Ils ont déjà joué contre le PSG qui était pris entre deux matchs de Ligue des Champions. Là, ils ont suramené un match nul. Donc voilà. Non, mais ça emmagasine de la confiance et ça, c'est super bénéfique. Et je pense qu'on les voit déjà dans leur pressing, il y a trois à quatre semaines, un mois, ils jouaient très très bas, 30 mètres de leur but et c'était on subit, on subit, on subit. Là au PSG, le match de Rennes déjà, il avait donné la tendance. Ils sont allés chercher les Parisiens super haut. C'est quelque chose qu'on ne voyait plus ça à Bordeaux depuis quelques temps. C'est vrai. Bordeaux-Brest, est-ce que ça va pas être le juge de paix ce dimanche ? Ce match compliqué contre Brest qui est une bonne équipe, qui joue bien au foot et où Bordeaux aura beaucoup de pression sur les épaules, contrairement peut-être au match à Rennes et Paris, Christophe ? De toute façon, tout au long de la saison, il y aura des matchs couperés, il y aura des matchs difficiles parce que, hormis le PSG, sauf samedi dernier, pardon aux supporters bordelais, mais hormis le PSG, toutes les équipes sont très proches les unes des autres. Donc, tout est possible. Brest, par contre, a une équipe qui joue très très bien au football. Elle est très agréable à suivre, assurément. Donc, tout est possible. Mais si on retrouve un Bordeaux qui a un peu de réussite, qui est dans la même psychologie, la même envie que face au PSG, oui, tout est possible. Nicolas, vous n'allez pas me répondre tel l'entraîneur de base qui dit que tous les adversaires sont difficiles, mais quand même, calendrier à la maison, Brest, Saint-Etienne, Reims d'ici Noël, pour des déplacements difficiles à Lille et à Strasbourg, il y a quand même les moyens de faire le plein ou quasiment le plein à la maison, non ? Écoutez, je pense que l'important, c'est les trois points. Merci. Non, mais il faut prendre des points face à Brest. Pourquoi ? Parce que vous bonifiez les bons résultats que vous avez fait à l'extérieur. Dès, ça veut dire le tour. Oui, oui, voilà. S'il faut gagner à Brest, voilà, c'est pour ça. C'est pour bonifier ce que vous avez fait à l'extérieur. Et derrière, vous vous enclenchez sur le mois de décembre où le calendrier est un peu dense, mais plutôt abordable sur le papier. c'est des clubs et des équipes contre lesquelles Bordeaux peut rivaliser. Donc voilà, ça sera positif pour lancer ce mois de décembre. Mais je pense vraiment, vu la tendance et vu la forme athlétique de l'équipe, vu Ben Arfa, son niveau physique, Costille, la solidité de la charnière, que Cielni-Beyes, que Bordeaux, avec cette assise-là, peut terminer dans les dix premiers avant la trêve hivernale. Paul Bey, c'est un mot très costaud. Oui, mais à l'image de ce qu'il a fait sur tout le début de saison. C'est un garçon, c'est pas Diego, Armando, Maradona, on est tous d'accord. Mais quel mental ! C'est un gars... Franchement, franchement, c'est un vrai combattant. Le traitement qui lui a été infligé ces derniers mois est tout simplement innommable. Parle Souza, l'ancien entraîneur. Bien sûr. En tout cas, je suis content aussi pour lui, parce que ce sont des garçons qui font preuve de beaucoup, beaucoup de caractère et qui démontrent qu'à défaut d'être brillantissime, ce sont des vrais soldats. Et dans une équipe, vous avez besoin de soldats. Il aime le club, il aime le club. Et d'amour du maillot, j'allais le dire. C'est important pour Paul Bey, les Girondins qui recevront Brest ce dimanche. La Ligue 2 maintenant, deuxième thème de ce mardi soir. Messieurs, on va s'attarder un peu sur la bonne réaction, oui, du poids FC qui avait été battu le week-end-up précédent par Grenoble à la maison et qui a ramené un bon match nul le Dunkerque de partout en d'égalisant à la dernière seconde avec l'un de vos joueurs, Christophe Huteau, Romain Bayard. Rien de s'invente. Elle me surprend cette équipe. Non, mais elle me surprend cette équipe de peau. Franchement, je les voyais pas aussi bien, vous allez me dire, ils sont 19e. Oui, ils sont 20 derniers. Oui, mais ils prennent des points, c'est très serré, ils sont toujours dans la course et je les voyais pas surtout être capables de, comme vous le disiez, d'avoir ce genre de réaction à la 90e sur une pelouse compliquée, Dunkerque, donc... Moi, je pense que c'est ultra bénéfique. Je trouve que Didier Thaulot a aussi trouvé des joueurs offensivement qui commencent à très bien combiner et c'est une équipe qui a été plutôt solide défensivement en début de saison avec des garanties défensives, mais on sentait qu'il manquait peut-être le joueur de talent en attaque qui pouvait faire la différence et là, il commence à marquer des buts. Donc ça, c'est super rassurant. Franchement, elle est surprenante cette équipe de peau. Elle vous surprend, Christophe ? Alors, elle me surprend, oui et non, parce que je suis convaincu des qualités d'entraîneur de Didier Thaulot. C'est un garçon qui, à défaut d'être médiatique, c'est un gros, gros travailleur et il est en train de prouver actuellement qu'il a su courber les chines, il a su fermer les oreilles, parce que, bon, bien évidemment, ça a tangué, y compris même auprès de sa propre direction devant le début de saison. Mais voilà, il est là, il prend des points. Mais il y a un joueur qu'il a réussi à faire venir, Didier Thaulot, parce qu'il l'avait dirigé lorsqu'il était l'entraîneur de Sion et notamment quand Sion était venu éliminer Bordeaux en Ligue Europa, c'est quoi, si, qui est arrivé, que Pau n'aurait jamais eu les moyens de se payer s'il se fera pas dingue de président Constantin à Sion ne l'avait pas licencié parce qu'il voulait diviser par 10 les salaires de tous ses joueurs pour cause de coronavirus. Tant mieux pour Pau. Tant mieux pour Pau. Mais je pense que ce joueur qui a l'expérience, parce que c'est un joueur qui a connu le haut niveau, y compris les matchs du Coupe d'Europe régulièrement, a été ce stabilisateur au milieu, ce joueur d'expérience qui n'est pas spectaculaire mais qui fait jouer les autres, qui rassure ses coéquipiers. Et puis voilà, la mayonnaise a la prise. Maintenant, Didier, quand tu en discutes avec lui, il ne se raconte pas d'histoire. Le coach. Il sait que ça sera quasiment jusqu'à la dernière journée. Il va falloir lutter pour se maintenir. Maintenant, je crois qu'il faut être juste. Si Didier Tholo parvient à maintenir cette équipe de Pau en Ligue 2, ça sera miraculeux. Et on l'espère pour le football dans la région. Pour qu'il reçoit quand ce soit, ce mardi soir, qui se déplace à Clermont samedi, deux adversaires qui sont dans les cinq premiers. Je voudrais qu'on termine ce chapitre. Ligue 2, pas dire un mot de New York. En revanche, ça va moins bien qu'en début de saison. Pour les Chamoins New Yorkais battus à Toulouse qui rentrent dans le rang. Ils sont dixièmes, Nicolas ? Ouais, c'est pas surprenant. Ils étaient un peu en sur-régime en début de saison. Ils ont des joueurs de talent. On peut penser à Jacob, ce genre de joueurs. Ils ont perdu leur gardien à Lac-Bay, qui est parti à Dijon, qui était leur capitaine en plus, qui était un énorme leader dans ce vestiaire-là. Ils sont à leur place, dixième. Entre la dixième, la dixième place, c'est un petit peu le niveau auquel je suis junior. Donc, oui, ils ont un petit coup de mou, mais ça peut remonter. C'est une équipe qui a du talent cette saison et qui est capable de faire des perfs chez les gros. Donc, voilà. Oui, rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Franchement, au contraire, très bon début de championnat. Là, il marque un petit peu le pas, mais logique, comme vient le dire Nicolas, compte tenu de l'effectif et compte tenu du budget de New York. Et puis, c'est un club qui a beaucoup bougé à l'intérieur. L'actionnariat a changé. Le président est parti. Il y a eu un petit micmac. Ça a peut-être perturbé un peu l'effectif professionnel. C'est possible. Et on le répète, bien évidemment, on souhaite que le poids FC et les charmants de New York se maintiennent en Ligue 2. C'est important pour le football masculin en Nouvelle-Aquitaine. Ligue 1, Ligue 2, D1 féminine. Le football de haut niveau, c'est le troisième thème de ce débat de ce mardi soir. Messieurs, à huis clos, depuis plusieurs semaines. Jusqu'à quand ? On n'en peut plus. Emmanuel Macron disait pas avant janvier, février. En tout cas, pas de visibilité avant janvier. Roxana Maracinanou, la ministre des Sports, évoque une date au 15 décembre pour un possible retour de quelques milliers de spectateurs dans les stades. Vous n'en pouvez plus Nicolas, vous ? Du huis clos. Du huis clos. On sait que ce qui compte, c'est la santé des gens, bien évidemment, c'est la priorité. Le foot, c'est loin d'être la priorité numéro 1. Mais quand même, qu'est-ce que c'est Tristoun ? Un match de foot, sans personne. Même à la télé. Et même les joueurs nous le disent, mais on a l'impression que le match dure 4 heures. C'est long, il n'y a pas d'ambiance, ça pèse sur l'équité du championnat. Clairement, il n'y a plus cette notion de domicile extérieur et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte sur les matchs, en tout cas pour moi. Donc voilà, on a hâte, on a hâte de faire les choses intelligemment. On ne dit pas qu'il faut remplir le match Mute Atlantique, mais avec une jauge, en fonction de la capacité d'accueil du stade, un sens de circulation, des buvettes peut-être fermées, que les clubs puissent faire aussi rentrer un peu dessous dans les caisses, parce que mine de rien, ils en ont bien besoin et c'est important pour l'avenir du foot français. Mais il faut que ça se débloque là, parce qu'on a la sensation, il faut que la vie reprenne un peu et le foot fait partie de la vie des gens. Tu as voulu en conseiller, Christophe, que le publie dans les stades ? Déjà, vous ne pouvez pas y aller, vous déjà ? Non, non. Pour exercer votre travail d'agent ? Déjà, déjà, sauf à être très amis avec les dirigeants et vous faire rentrer dans une loge. Vous avez beaucoup d'amis quand même. J'avoue que j'ai peu d'ennemis. Non, pour revenir à ce que disait Nicolas, j'adhère totalement, bien évidemment, mais j'ai envie de faire de l'humour ou de l'ironie plutôt, parce que c'est tellement ubeesque cette situation. C'est vrai qu'il y a plus de risques dans un stade à ciel ouvert que dans un métro ou dans un RER. Chacun le sait. C'est vrai qu'il y a plus de risques dans un stade que dans un cinéma qui va réouvrir au 15 décembre ou bien dans une salle de concert. Arrêtons. On est en train de tuer une économie. Alors, je sais que le grand public, ce n'est pas très médiatique, ce n'est pas très politiquement correct que de dire que le football souffre. Mais il n'y a pas que le football professionnel. Si le football professionnel ne va pas bien, le football amateur est en crise totale. Il ne joue pas, les amateurs. Et il ne joue pas. Donc, je veux dire, je passe le rôle social que les clubs amateurs ont, mais arrêtons, revenons effectivement, comme le dit Nicolas, à des choses un peu plus cohérentes que l'on est, et pourquoi pas, un siège sur trois. Oui, parce qu'il y a des simulations qui ont été faites par certains spécialistes du sport-business et on peut aller jusqu'à 10 000 spectateurs. Rien qu'au maturité authentique. 30 % un petit peu, je crois. On part sur 30 % de la capacité d'accueillir. Même 10 000 en respectant la jauge de 40 000. Ça serait génial. Ça change tout. 10 000 places possibles à Bordeaux, par exemple. Mais bien sûr. Ça changerait tout. Ça change tout. Ça redonne de la vie à tout le monde. Ça nous redonne envie d'être devant notre télé. Parce que moi, clairement, les matchs de Ligue 1 devant ma télé, il y a la bande son. C'est sympathique. Mais si le match est moyen, quand même, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Même les matchs de Ligue des champions. Je ne parle pas que des matchs des Girondins. Donc voilà. Et puis, on a besoin aussi de ça en ce moment. Je pense qu'on est tous un petit peu lassés du confinement. On a besoin d'avoir du plaisir, de ressentir des émotions à nouveau. Et ça passe aussi par du public dans les stades. Et on verra peut-être si c'est le 15 décembre, comme le souhaite en partie la ministre des Sports Roxana Maracinano, ou plus probablement en début d'année, une fois que la situation de Saint-Nistère, on l'espère, sera stabilisée. Lui aussi, il n'aurait pas aimé du tout. Il n'aurait pas aimé jouer dans des stades vides. Diego Armando Maradona, c'est le dernier thème de cette émission. Messieurs Diego Maradona, qui a disparu la semaine dernière, il a joué deux fois à Bordeaux. Alors Nicolas va nous dire qu'il n'était pas né pour ces deux matchs. 1983 à Bordeaux-Barcelone avec cette fameuse photo avec Alain Giresse. On va en parler avec vous, Christophe, juste après. Et en 1988, avec Naples, en coupe de l'UEFA à l'époque, l'ex-Ligue Europa, Nicolas Paolorsi, Diego Maradona, joueur, même si vous ne l'avez pas vu forcément quand vous étiez gamins. Quel joueur ? Mais moi, ce n'est même pas le joueur que je retiens. C'est le personnage. C'est la photo d'Alain Giresse qui vous a montré récemment, sur notre antenne, le maillot qu'il a offert. C'est le personnage en fait. Mais vous avez parlé de Diego Maradona qui joue dans un stade vide. Mais lui, en fait, il a toujours eu du monde autour de lui. Même autour de sa maison, dans son jardin, il y avait des supporters qui étaient là. Non, mais c'est tout ce que ce personnage entraînait. Voilà, son côté sulfureux, son rapport aussi à la drogue, aux femmes, sa vie privée derrière, les interviews qu'il a pu faire dans les années 2000, où là, moi, pour le coup, j'ai eu l'occasion de les voir et j'étais des fois dans des états seconds. Donc moi, je ne me rappelle pas forcément du joueur parce que je ne l'ai pas vu, mais Maradona, c'était au-delà d'un joueur. Diego Maradona, qui tenait absolument à l'époque à faire une photo avec Alain Gérès, en 1983. Sympa, comme souvenir, vous étiez journaliste à l'époque. Et j'étais au stade. Et j'étais au stade. Peut-être même pour France 3 à Aquitaine à l'époque. Entre autres, mais ouais, mais c'était, c'était... Moi, je parle avec nostalgie de Maradona parce que, pour moi, assurément, c'était le plus haut joueur du monde. Bien avant Pelé, bien avant Michel Platini, bien avant Zinedine Zidane qui est un pote pourtant, mais parce que, parce que Maradona, c'était pas qu'un joueur de football. Maradona, c'était un tout. Il avait ce côté bad boy, mais passionnant. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont pu voir le documentaire qui a été réalisé sur sa période. Qui passe souvent chez nos confrères de Canal+. Il faut le regarder parce qu'il est assez exceptionnel. Sur la vie d'un champion de cette dimension-là. Donc, pour moi, voilà, c'est une énorme perte pour le football. Après, d'un point de vue humain, quand on voit comment a terminé Diego Maradona, dans quel état physique et psychique et psychologique. Bon, voilà, il est plus là. Il doit être bien mieux là où il est que là où il était il y a encore quelques jours. Et Alain Giras, c'est Marius Trésor, des anciennes figures légendaires de l'équipe de France et de Bordeaux, parlé récemment du souvenir qu'ils avaient gardé de ce match contre Maradona. il y a eu Alain Roche aussi en 1988 et Jean Tigana, quand on est joueur professionnel, on affronte des gens comme ça. Patrick Battiston. Patrick Battiston, c'est sympa quand même. Mais c'est ça moi, ce qui me marque avec Maradona, c'est que bon, vous parlez de Zidane par exemple, mais je n'ai pas la sensation que les joueurs modernes à l'époque de Zidane voulaient absolument avoir leurs photos avec Zizou, absolument avoir le maillot d'Zizou, quelque chose de Zizou. Maradona, on a l'impression que tous les mecs qui l'ont croisé, ils avaient qu'une seule chose en tête, c'était et je garde un souvenir de Maradona. Et c'est ça qui est assez unique avec lui. C'est les dieux. Le dieu du football, bien évidemment. Aujourd'hui, qui est le plus grand d'après vous ? Je sais, c'est une question bête. On n'aime pas comparer les époques. Maradona a fait gagner sa sélection. Je vous dirais bien Nicolas Depréville, mais j'ai peur que vous vous moquiez un peu de vous encore. Non, je ne me moque pas. Chacun a ses idoles, Nicolas n'avait pas de problème. Nicolas Depréville pour Nicolas Paolo. Alors si on salue Nicolas Depréville, Christophe Futov le plus grand joueur aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de Lionel Messi, mais il n'a pas fait gagner son pays. Contrairement à Diego Maradona. Aujourd'hui, pour moi, sans contestation possible, c'est encore Cristiano Ronaldo. Lui, il a fait gagner le Portugal. C'est un mauvais souvenir d'ailleurs. Oui, pour nous, c'est un très mauvais souvenir, mais il a fait gagner le Portugal. Pour le football, c'est un bon souvenir parce que le Portugal est un super joueur. Ils ont une génération extraordinaire et c'est ce qui me rend d'ailleurs guère optimiste pour nous dans les prochains mois. Pour l'euro de 2021. Mais pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Actuellement, même si Lionel Messi est un formidable joueur. Mais Ronaldo, pour moi, il est meilleur. Pourquoi ? Parce que Ronaldo, il a réussi à Manchester, il a réussi au Real Madrid, il a réussi à la Juve, il a réussi avec le Portugal. Lionel Messi, il ne réussit pas avec l'Argentine. Il a été le catalysateur du FC Barcelone. Mais à part Barcelone, il n'a encore pas bougé. Donc, on n'a pas de point de repère. C'est pour ça que je dis, sans contestation possible, pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Je crois que Ronaldo, en plus, va battre le record de sélection qu'un joueur a disputé avec son pays devant un Saoudien, il me semble. Il est en train d'affoler tous les records. Et moi, je pense que, surtout, le plus grand joueur de tous les temps, ce n'est pas qu'un joueur, je pense. C'est aussi le côté légendaire. Est-ce que Ronaldo a réussi à amener au Portugal par rapport à un Messi qui subit justement la comparaison avec Maradona ? Voilà. Et Ronaldo, il y a eu des grands stars dans son pays, je pense à Zébio et tout ça, mais Cristiano Ronaldo, je pense que vous demandez aux Portugais, c'est légendaire, Ronaldo. Et peut-être que Messi, il a moins ce côté champion qui dépasse la fonction du simple footballeur. Et on a compris que vous étiez fan de Cristiano Ronaldo, moi aussi, il y a ce ton bien, mais enfin, entre autres grands joueurs, Cristiano Ronaldo, qui affrontera la France au mois de juin prochain, lors de l'Euro, vous en parliez, France-Portugal, ça sera l'une des affiches, on aura le temps d'en reparler, ici même. Merci messieurs, Cristiano Futeau, Nicolas Portugais, merci d'être venu sur ce plateau ce mardi soir. On se laisse pour une semaine, on rentre au vestiaire et on se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure. Ciao, ciao. C'est la réré, c'est la gaga, c'est la régalade. Thibault Rondeau, tout de suite. Bienvenue dans Signe d'Actu, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. Ce soir à 20h20 sur NOAA, Signe d'Actu, votre nouveau rendez-vous d'information en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous les temps forts d'une semaine d'actualité régionale traduite en langue des signes. NOAA, Signe d'Actu, le journal en langue des signes, c'est ce soir à 20h20 sur NOAA. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui en Toscane française et plus précisément dans l'entre-deux-mers, ce territoire qui se situe entre la Dordogne au Nord et la Garonne au Sud. On part ensemble se faire une petite balade pleine de charme, pleine de douceur dans ce décor chatoyant, verdoyant, rougeoyant en couleur de l'automne. Je pars avec une personne que vous avez déjà vu dans les régalades puisque je pars avec Mathilda. Bonjour Mathilda ! Bonjour ! Ça va ? Ouais, super ! Je pars à Gouine de trois mots d'italien, mais toi tu parles plusieurs langues aussi il me semble. Oui, un petit peu. Tu vas nous dire un petit mot en portugais, tu vas nous dire on va partir ensemble se faire une jolie petite balade. OK ! Nos vamos juntos a dar un passeo muito bonito ! Et comment ça se fait que tu parles portugais ? J'ai été guide touristique pendant deux ans au Portugal. Il me semble que tu parles chinois aussi, tu nous le fais en chinois ? OK ! Non, je rigole ! En italien ? Andiamo a fare un bellissimo passeggiato insieme ! Andiamo ! Le départ de notre randonnée se fait à Gréziac et à Gréziac qu'est-ce qu'on trouve ? Et bien il y a Notre-Dame de Gréziac, avec une petite église de style. Le style gothique ou roman ? Roman ! Oui, le style roman tout à fait ! On distingue le style roman parce que c'est compact, c'est trapu, c'est lourd. Tu vois, tu as le toit carré comme ça, pyramidal, tu as les contreforts ici. Il y a moins de décorations, c'est beaucoup plus sobre aussi. C'est plus minimaliste on va dire. Exactement, on n'est pas dans l'extravagance du gothique. Tu vois là on a Notre-Dame de Gréziac, c'est roman, Notre-Dame de Paris, c'est gothique. Tu vois la différence ? Oui. On n'est pas devant le même édifice. Tu peux pas te faire une rando dans l'entre-deux-mers sans passer devant un moulin, une église ou une abbaye. Ça fait partie un petit peu du patrimoine. Finalement. C'est très mignon. Allez, on continue. On se balade, c'est très joli, c'est chatoyant, c'est flamboyant, avec tous ces contrastes de couleurs, c'est très agréable. Mais en revanche, il n'y a pas la mer. La mer est à 60 km d'ici. Ouais. Donc pourquoi ça s'appelle l'entre-deux-mers ? Est-ce que tu as une idée ? Peut-être qu'avant, l'océan venait jusqu'ici ou... Tu as raison, il y a très très longtemps, il y a plusieurs millions d'années. C'est justement une des raisons pour laquelle le terroir est si riche. parce que le sol est composé de calcaire, d'argile et de sable. Mais on appelle ça l'entre-deux-mers parce qu'en fait, le territoire est encadré par la Garonne et la Dordogne. Ils sont très sensibles aux marais. Entre-deux-mers, entre-deux-marais. On change d'ambiance, on s'enfonce un petit peu dans les bois, on quitte les vignes pour un cadre un petit peu plus verdoyant. Donc là, chemin faisant, on se balade et puis on s'aperçoit que derrière la végétation, il y a comme une petite grotte. Mais c'est pas une grotte. On va aller voir ce que c'est de plus près. Attention, il y a des ronces. Et des orties. Ronces orties, c'est un petit peu hostile. La vache. Ça va, tu t'en sens Mathilde ? Oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire tout va bien en portugais ? Tout de même. C'est de plus près. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce que c'était là ? Alors figure-toi que c'est pas une grotte. En fait, c'est une ancienne mine, une mine à calcaire. C'est là qu'on récupérait le calcaire à Astéry, qui est la pierre qui a servi à bâtir Bordeaux. Les vieux immeubles, le calcaire blanc, comme ça, en fait, ça a été bâti avec les carrières de pierre qu'on trouvait dans l'entre-deux-mer. Calcaire à Astéry. Astéry qui tient son nom, en fait, de tous les petits fossiles marins qu'on retrouve à l'intérieur, et notamment des étoiles de mer Astérya, donc calcaire Astéry. Son autre nom, c'est Pierre de Bordeaux. Et ça descend profond, sur la terre ? Aucune idée. Je te propose d'aller voir. Tu sors ta lampe torche ? Non, je plaisante. Non, non, on n'a pas le droit d'y aller. Il y a un petit panneau, danger, défense d'entrée, donc on va pas se risquer à ça. Il faut savoir que le calcaire qu'on trouve ici, c'est un calcaire qui s'est formé il y a 32 millions d'années, quand ici, c'était encore le fond de l'océan. Bon, c'est passionnant tout ça, mais ça va bientôt être l'heure de manger, non ? Ah bah oui, moi j'ai faim ! Ouais, on va aller se rejoindre un petit coin sympa dans les vignes, et on va se faire un petit pique-nique. On s'est trouvé un spot sympa pour ce petit pique-nique, alors Mathilde, qu'est-ce qu'on va manger pour se la régaler ? Alors, sur des petites tartines de pain frais, nous avons déposé un avocat hyper mûr, hyper bon, et on va mettre des petites crevettes plus fraîches dessus. Non mais vas-y, on va goûter ça ! Mathilde ? Mathilde ? Un autre ? Oh bah alors ? C'est la réré ! C'est la gaga ! C'est la régalade ! On est bien là ! Mais il manque un petit truc quand même ! On est quand même dans l'entre-deux-mer là, tu vois, un petit blanc, un petit entre-deux-mer là, sur les crevettes, ça irait hyper bien ! On se serait ouvert la bouteille, on se serait servi de verre, on aurait trinqué un coup... Mais bon, on en a pas, donc on va faire sans ! Bah il était bon quand même ! On l'a pas vu, mais il était bon quand même ! On va se laisser sur cet instant gourmand, comme d'habitude, on vous laisse en chanson ! J'espère que la balade vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle régalade ! Des bisous ! Des bisous ! Donc vu qu'on est en Toscane française, on va commencer cette chanson en italien ! Que bello posto quoi ! Ahhhh ! Que buono vino quoi ! Mi piacere me vivere là ! On repasse en français ! L'entre-deux-mer ! Nous donne du vin, nous donne de la pierre ! C'est pas de l'argile, c'est du calcaire ! Même si y'a quand même un petit peu d'argile aussi ! C'est pas n'importe quel calcaire, c'est du calcaire astéril ! Allez, bien joué ! Rendez-vous en terre méconnue chez vous, quelque part en Nouvelle-Aquitaine, tous les chemins mènent à vous ! C'est tout de suite ! Samedi sur Noa ! Que vous reproche-t-on exactement ? Je l'ai tué ! Josiane Balasco ! Excusez-moi, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée ? C'est la meilleure pénaliste de la région ! Pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque ! Ça vous a énervé ? C'est pour ça que vous l'avez tué ! Prenez ça et frappez-la ! Tant qu'à extorquer les aveux, autant faire ça à l'ancienne ! Sa meilleure arme, c'est la plaidoirie ! Que vous a fait votre belle-mère pour mériter une telle agressivité ? Sa seule obsession, la justice ! Si elle, je peux pas l'aider, je sors à quoi ! À quoi ! Samedi à 21h, Josiane Balasco dicte la loi de Barbara sur Noa ! Bonjour à tous ! Tous les chemins mènent à tout le Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord-est de la Creuse, non loin du Béry. Et nous allons vous parler de cette commune de 300 habitants qui est au sommet d'une colline de granit. Et avec nous, Gwenoëlle Jarry de l'Office de Tourisme des Volets-Bains, qui n'est pas très loin d'ici. Oui ! Bonjour Gwenoëlle ! Alors, cette église, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle est séparée de son clocher. Alors, comment ça s'est fait ça ? Eh bien, ça s'est fait, peut-être malformation de construction, puisqu'en 1780, on a trois travées de la Nef qui se sont effondrées. Et du coup, voilà, 1824, c'est officiel, l'église est séparée de son clocher. Ça, c'est assez unique. Enfin, en France, il ne doit pas en avoir beaucoup. Non, non, non. C'est vrai que c'est la petite curiosité de l'église de Toul. Bon, on a un petit rayon de soleil, là. On va en profiter. Et alors, dans ce clocher, il y a une salle des sarcophages. Oui, ce sont des sarcophages mérovingiens qui datent à peu près du 5e siècle, qui ont été découverts dans le cimetière actuel et qui, pour être vraiment conservés, ont été installés dans cette salle et qui montrent comment étaient faits les sarcophages à l'époque. Et apparemment, il y en a même un qui garde son habitant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a encore le squelette à l'intérieur. Alors, on va voir un peu plus tard aussi, il y a pas mal de mystères à Toul-Sainte-Croix. Et on va vous montrer, alors, cette église, l'intérieur de l'église, qui est joliment décorée, protégée la part des lions en granit. Le granit, alors, ici, c'est très présent, quoi. Ah ben, c'est la pierre du pays, le granit ! Alors, c'est ces peintures, là, en fait, elles datent de quand ? Alors, c'est du style néo-gothique, elles sont du 19ème siècle, donc relativement récent par rapport à l'édifice, lui, qui est du 11ème, 12ème. Mais c'est vrai que ça nous montre l'image à l'époque romane, où effectivement l'intérieur des églises était entièrement peint. Et on peut apercevoir des têtes sculptées. Alors là, ça reste mystérieux aussi. Peut-être que c'est les artisans qui, voilà, ont voulu sculpter leur visage pour garder une trace. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette église est dédiée à Saint Martial. Oui, qu'on voit qu'est juste là, sur notre gauche, Saint Martial, qui est venu et qui a évangélisé le secteur. Voilà, il est venu au 3ème siècle, vers 250 à peu près, pour évangéliser le secteur. Il est passé ensuite à 1, puis pour finir à Limoges. Et donc, voilà, toute cette église lui est dédiée. Il est même présent au Palais des Papes. Oui, il y a une fresque au Palais des Papes, à Avignon, qui retrace le baptême du peuple de Toul. Très bien, merci Goué-Noël. Et on vous donne rendez-vous autour de 11h pour découvrir les pierres jaumâtres, un ensemble de rochers spectaculaires. Deuxième étape de notre passage à Toul-Sainte-Croix. Alors, nous sommes en Creuse et nous sommes à 600 mètres d'altitude, en haut du mont Barlot. On a marché une dizaine de minutes pour accéder à ce site des pierres jaumâtres. Alors, un site bien connu ici et assez remarquable, vous allez le voir, avec une quarantaine de rochers gigantesques. Alors, Goué-Noël, ces rochers, ils datent de quelle époque ? Ils ont un peu plus de 300 millions d'années. Et si on les voit aujourd'hui, c'est avec un phénomène naturel d'érosion qui a permis de découvrir tous ces gros blocs. Et en fait, les pierres jaumâtres, ça vient notamment du patois les pierres jaumâtres, et les maîtres étant les déesses mères gallo-romaines qui sont devenues après par chez nous les fades ou les fées. Donc, vraiment, tout un monde mystérieux tourne autour de ces pierres. Oui, c'est ça, des histoires, des légendes. Parlez-nous alors de ça. Qu'est-ce qui fait venir ? Alors, beaucoup de touristes ici, depuis un siècle, on vient voir un peu ces rochers. Oui, depuis 19, 20e siècle, il y a vraiment eu une mode, on va dire, celtisante qui est venue jusqu'ici, puisqu'on a donné des noms particuliers à ces pierres comme Baal, comme Teutatesse. Et voilà, avec plein de légendes aussi autour des pierres sacrificielles. Et notamment, on a une très très belle pierre qui s'appelle La Bascule, et avec la légende autour de la fille du roi Arthur. Alors, c'était quoi cette légende ? Alors, c'est donc la fille se prénommait Thula, et elle devait épouser le plus vaillant des hommes. Et un jour, en se promenant ici sur le site, elle a croisé un bataillon de soldats qui, bien évidemment, sont tombés amoureux d'elle. Ils ont voulu l'épouser, mais voilà, il fallait qu'elle choisisse le plus vaillant. Donc, pour se décider, ils se sont fait la guerre entre eux, sauf que ça a fait un tel vacarme que les dieux l'ont entendu et se sont dit que ce n'est pas possible de voir ce vacarme. Donc, ils ont ouvert le mont et ils ont fait enterrer tout le monde, aussi bien les soldats que Thula. Et en fait, c'est un jeune noble et pur homme qui, s'il arrive à entendre le message porté par le vent d'Armorique à travers cette pierre de La Bascule, qui pourra alors redonner vie aux pierres, à Toul, et épouser Thula. Très bien. Merci pour cette histoire, Gwenaëlle. Et vous avez vu ce rocher que nous a filmé Anne, un rocher de 7 mètres de long, très impressionnant, qui attire les touristes ici, dans ce secteur de la Creuse. Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière étape à Toul-Sainte-Croix, à 14h, à la tour panoramique et tour d'observation. ... ... ... ... ... ... Dernière étape de nos chemins à Toul-Sainte-Croix, en Creuse, aujourd'hui, pour découvrir la tour d'orientation de la commune, une très belle tour en granit, qui permet de découvrir les 7 départements qui sont autour de Toul-Sainte-Croix. Alors Gwenaëlle, cette tour, en fait, c'est un curé de la commune qui a eu l'idée de la construire. Oui, c'est l'abbé Aguillaume qui a souhaité créer cette tour pour permettre d'observer le paysage. Donc il a commencé en 1932 jusqu'en 1937, et puis elle a repris en 1956, puisque sur le toit, en fait, il y a une antenne-relais pour la télévision qui a fonctionné jusqu'en 1972. Alors cette tour, elle rappelle aussi l'histoire ancienne de la commune qui était un endroit stratégique ici. Ah, c'était vraiment un endroit stratégique, puisqu'il y a des traces de Toul à l'époque des galots romains, puisque Toul s'appelait Toul-Homme. Et effectivement, il y avait des tours de guets avec des signaux lumineux qui se faisaient à travers des feux. D'accord. Et alors, cette tour, on peut monter au sommet toute l'année ? Oui, 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 on peut y aller. Elle est ouverte vraiment tous les jours, toute l'année. Et après avoir gravi 74 marches, c'est vrai qu'on trouve un panorama juste magnifique à 360 degrés, avec donc vue sur les sept départements, donc les régions du Béry, du Limousin et du Puy de Dôme. Et notamment, voilà, par temps clair, on voit jusqu'à à peu près 100 km à la ronde. Et voilà, on découvre vraiment des choses magnifiques. On peut voir le Puy de Dôme, le monde du Sensi. Enfin, voilà, ça vaut vraiment le détour. Parce que le massif central est vraiment tout près d'ici. Et alors, on peut découvrir aussi la commune de Boussac, qui est juste à côté, qui est une très jolie commune. Oui, 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 parce que de la tour, on voit loin, mais on voit près. Puisqu'on peut apercevoir notamment le château de Boussac, qui est un château privé, mais accessible à la visite, dans lequel notamment a séjourné au moins une nuit Georges Sand. Georges Sand aussi, qui a aussi beaucoup vécu dans le sud du Béry. Merci à vous, Gwenaëlle, pour cette visite de Touls-Sainte-Croix. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur NOA pour d'autres chemins de Nouvelle Aquitaine. L'impact, pour moi, ça signifie le pacte qu'on fait. Et l'impact. En fait, on trouve du boulot pour des personnes portant un handicap. Et c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. En fait, on est mandaté par des ESAT, des entreprises adaptées. Ce sont des structures d'insertion de personnes handicapées. On appelle en fait des entreprises de toute la France et on commercialise par téléphone des produits de papeterie d'entretien qu'utilisent toutes les sociétés. Donc, on appelle les chefs d'entreprise et on leur demande de nous apporter du temps de travail pour ces personnes handicapées. En fait, on vend pas de la papeterie. On recherche du temps de travail pour des personnes handicapées. C'est quand même une grosse différence. Je vais pas chiffrer un objectif en argent, mais en nombre de postes occupés. Est-ce qu'il est au ressenti, à l'humain ? C'est plus ça qui l'intéresse, de rechercher des valeurs chez les personnes qu'elles recrutent que le chiffre au départ. Après, forcément, il faut un chiffre d'affaires. Je suis dans le recrutement. Donc, évidemment, plus j'aurai de personnes, plus il y aura de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 25 avec des recrues qui vont arriver. Donc, l'ambition pour la fin de l'année, c'est d'être à peu près une quarantaine. Je travaille notamment, oui, avec un partenaire de la région. Et puis après, des partenaires du Lot et Garonne. Et puis, j'ai créé ma propre structure d'insertion. Alors, à plus petite échelle, je ne suis ni un ESAP, ni une entreprise adaptée. Véritablement, ces personnes handicapées dépendent de nous pour bosser. Vraiment. Et je veux que ça reste clean et correct. Une semaine d'actualité régionale en langue des signes. Signe d'actu, c'est tout de suite. Vendredi à 16h25 en direct sur Noa. Vivez les qualifications pour les quarts de finale de l'Euroleague Women de Basket. Cette fois, le défi s'annonce colossal face aux Hongroises de Sopron qui jouent à domicile. Les filles du Basketland passeront-elles en mode export ? Basketland, Sopron Basket, la confrontation à vivre en direct vendredi à 16h25 sur Noa. ... 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 Nous, on a une surface de 50m2 Marc, y a le 2015, cix . On a limité à 5 clients Après les lourdes pertes financières de ces semaines de confinement, les commerçants veulent réussir leurs fin-d'année. Beaucoup demandent par exemple la suppression de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est le cas à Bordeaux, où des gérants ont imaginé une action coup de poing. « Si demain, on réouvre, ça ne veut pas dire que notre métier va reprendre. Nous, on va retravailler, mais on n'aura pas tout de suite des clients ou tout de suite des commandes. Donc nous, il va falloir un accompagnement qui dure sur plus d'un an, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'on va mettre plusieurs années à se relever de ça. » Selon une estimation, avec le confinement, un commerce sur deux serait au bord de la faillite. Et certains ne peuvent toujours pas rouvrir. C'est le cas des bars et des restaurants. « C'est catastrophique, parce que quand on compte les mois, on est presque à la moitié de l'année sans pouvoir travailler. » La gérante a dû faire appel au fonds de solidarité. Face à la situation de la profession, l'union des métiers de l'industrie hôtelière ne mâche pas ses mots. « On est menottés, baïonnés et en plus, il faudrait qu'on dise merci. C'est inadmissible. » Autre professionnel inquiet dans la région, ceux de la montagne. Le président de la République a bien fait comprendre que les stations de sport d'hiver ne pourraient pas rouvrir normalement à Noël. « Je rappelle juste que les vacances de Noël, ou la période de Noël plutôt, représentent quand même 25% de notre chiffre d'affaires. C'est une perte lourde qui se cumule avec la perte de fin de saison de la saison dernière. » C'est impossible de skier à Noël, mais randonnées en montagne restent autorisées. Eux aussi sont en grande difficulté en raison de la crise sanitaire. Les bénéficiaires des Restos du Coeur sont beaucoup plus nombreux cette année, comme cette mère de famille récemment inscrite. « Mon mari est dans l'agent d'entretien et moi d'un employé commercial. Depuis le premier confinement, on a du mal à retrouver un travail tous les deux. On est au chômage tous les deux. » Parmi les nouveaux bénéficiaires, beaucoup n'étaient jusque-là jamais venus au Restos du Coeur. Des auto-entrepreneurs, des employés de la restauration, des femmes de ménage et même des artisans. Dur de trouver encore un vaccin contre la grippe. En Charente-Maritime, de nombreuses pharmacies n'ont plus de stock. La faute aux 400 000 personnes vaccinées dès le premier jour de la campagne. Beaucoup plus que prévu. Pour certaines personnes prioritaires, une liste d'attente existe en attendant l'arrivée des 2 millions de doses supplémentaires prévues mi-décembre. Comme lors du premier déconfinement, c'est la ruée chez les coiffeurs. Ici, le carnet de rendez-vous s'est rempli en un éclair. « On est complet jusqu'au 5 décembre. Ce qui est très bien déjà. Voilà, en sachant que personnellement, mon équipe est d'accord pour travailler un peu plus tous les jours. » Les habitués sont bien sûr ravis. Dans cet autre salon de coiffure également, où les clients ne prennent pas rendez-vous, mais font la queue dehors. Pour une coupe, c'est une contrainte à laquelle ils se plient bien volontiers. Jade est étudiante en école d'infirmière à Limoges. Elle est malentendante, elle est aussi instagrameuse et elle a choisi de transmettre sa langue aux personnes entendantes depuis son compte. Et elle est déjà suivie par des centaines de personnes, dont certaines de ses camarades d'école d'infirmière. « Jade ». Ça, c'est mon signe, Jade. « Jade est une bonne âme qui vous veut du bien. Sourde de naissance, elle connaît la dure réalité du langage. Jade fait partie de la jeune génération de confinés. Elle a souffert du port du masque, un sérieux frein à la communication. » « Nous, les personnes malentendantes et sourdes, nous lisons beaucoup sur les lèvres pour pouvoir compléter des mots. Et avec le masque, ça fait une grosse barrière pour nous. » « Bonjour, vous allez bien ? Aujourd'hui, on va apprendre à dire l'alphabet. » La jeune femme ouvre sa page Instagram pour agrandir sa communauté. Et parmi elles, Mathilde qui prend goût à l'exercice. « C'est plus facile d'apprendre en vidéo parce qu'elle nous apporte aussi des gestes et une gestuelle. » « Alors oui, le F, c'est compliqué. Donc ça, c'est F, T. » « C'est surtout de l'entraînement qui sont très très importants. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a votre famille. Vous pouvez vous entraîner avec votre famille et la mémoire va garder le temps. C'est juste ça. » C'est très visuel, l'entraînement, et c'est beau. « D, E, signe, non. » « Étudiante en école d'infirmière à Limoges, Jade et Mathilde aiment les gens. Elles veulent aider les plus vulnérables. » « Pendant le stage, j'avais rencontré un patient qui est sourd. Les infirmières, pour elles, c'est très très difficile. Ils ne savent pas comment faire. » Et là, je l'ai rencontrée, je lui ai fait des signes. Le patient était très très content. Il était vraiment ému. Donc là, ça m'a touchée. J'ai dit « Allez, il faut que je montre les signes à tout le monde. » « Quand même, la communication, c'est une grosse barrière dans la prise en charge d'un patient. » Donc savoir s'exprimer en langage des signes, c'est quand même avoir une meilleure prise en charge, je trouve, avec les patients. « Pour les passionnés ou simples curieux, rendez-vous sur sa page Instagram. C'est ludique, drôle et c'est gratuit. » Il s'apprête à participer au Dakar. Charlie Herbst est motard. Il est originaire de la région. A 27 ans, c'est sa troisième participation au rallye. Nous l'avons rencontré en pleine préparation. Il a choisi le numéro 86 pour prendre le départ du Dakar. « Ça me fait plaisir de montrer le département de la Vienne et la ville de Poitiers. » La crise sanitaire n'a pas empêché Charlie Herbst de se remettre en selle. Arrivé 43e l'année dernière, le Poitvin est plus déterminé que jamais à venir à bout du plus grand rallye-rête du monde. « L'objectif, ça sera comme chaque année, de rallier l'arrivée, qui est déjà une première victoire. Et je pense que rentrer dans le top 35 cette année, ça devrait être faisable. » Pour affronter son troisième Dakar, le sportif pourra compter sur les mains expertes d'Alain Negret, son mécanicien. « On a fait quelques modifs au niveau des frottements, au niveau du réservoir, avec du grip qui évite que ça glisse. Et puis pour protéger les réservoirs, surtout pour l'usure. » Alain n'en est pas à son coup d'essai sur cette course mythique. Mais ce sera la première fois qu'il partagera cette aventure avec Charlie, son patron à la ville. Entre les deux hommes, l'alchimie est au rendez-vous. « On se connaît, on sait comment s'aborder, on sait se dire les choses, on travaille ensemble toute l'année. Et puis l'histoire est quand même vraiment sympa, qu'on puisse repartir ensemble au Dakar, faire la course, et puis après revenir ici, c'est vraiment sympa. » Il est 15h, l'heure pour Charlie et Alain de découvrir en direct le tracé complet du rallye. « L'étape 5, c'est un 420 km de spéciale, avec une spéciale qui va vous sembler souvent très longue. » Un parcours quasi inédit. Au programme du sable, des dunes, des plateaux caillouteux, de la navigation. Sur certaines étapes, le jeune homme sera seul face au désert saoudien. « L'étape marathon où je vais être sans assistance pendant 1500 km, donc ça va dire que pas de mécanicien. Ça va être encore un Dakar qui va être difficile. Il faut surtout absolument préserver la moto et le pilote, qu'il ne faut pas se blesser pour pouvoir aller au bout. » Début de la course le 3 janvier à Jeddah, où l'attendent plus de 7600 km de sensations fortes. C'est la fin de ce numéro de Signe d'Actu. Très belle semaine à toutes et à tous. Top 14, Pro D2, équipe de France ou amateur, Nicolas Morin et ses invités décryptent l'actualité ovale de la région. Au petit pilier, tout de suite. Contre la COVID-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans les régalades. Je m'appelle Thibaut, je suis accompagnateur en montagne et on va partir ensemble se balader dans des petits spots pépites de la Nouvelle Aquitaine, chaque semaine dans un endroit différent. Le but, ça va être d'apprendre des choses, faire des petites découvertes en se marrant, de s'en mettre plein les yeux, de se régaler les mirettes en toute simplicité. C'est parti ! C'est la réré, c'est la gaga, c'est la régal ! Tout nouveau, tout beau, tout rigolo, Thibaut Rondeau débarque sur Noah le vendredi pour vous la régaler à partir de 20h15. Je viens d'une famille qui est assez skieuse, mon père était un moteur de ski, donc je suis né à Tarbes au pied des Pyrénées, donc tous les week-ends forcément on est à la magie notamment. Le premier souvenir du snowboard, c'était dans la poudreuse, parce qu'à ce moment-là, le snowboard, c'était pour la poudreuse, c'était un outil qui n'était pas fait pour la piste, et donc je me souviens avoir galéré dans la poudreuse. En compétition, j'ai fait un peu d'alpin, j'ai fait du border cross, j'ai fait du freestyle, et dans le freestyle, il y a du half-pipe, il y a du big air, il y a une multitude de choses. Et puis évidemment, dès qu'il y avait des conditions pour faire du up-piste et de la poudreuse, parce que ça reste quand même la discipline ultime, et j'ai toujours eu un peu cet attrait pour ce qui se passait en dehors des pistes. Marcher, d'aller trouver les plantes un petit peu vierges, il y avait cette connexion avec la montagne. J'ai toujours voulu être complet et toucher la vie. Le premier qui m'a vraiment mis le pied à pied, qui m'a accompagné, c'est Stéphanie Rallour, qui est un des pionniers du web surfing ici. On a mis en place des entraînements, parce que c'est pareil, on ne va pas faire du surf de gros, comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il faut une grosse réparation physique et mentale à avoir. Au fur et à mesure, j'ai eu envie de te donner encore plus de place à ça dans ma carrière, et de relancer des défis comme ça. Parce que c'est toujours le but, c'est de se mettre des challenges un peu personnels, pour repousser ses limites, voir tout ce qu'on peut aller. Demain, à partir de 21h10. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Disputant d'Hommes. Noah vous donne la parole. Vivre ensemble, culture, environnement, tous les sujets de notre société sont abordés. Ce que vous en pensez, ce que cela vous inspire, ce que vous souhaitez partager. Disputant d'Hommes, votre débat citoyen, demain, à partir de 21h10, sur Noah. William, attendez, pourquoi allez-vous chez Debar Automobile ? Parce qu'on ne va pas chez Debar par hasard. C'est l'heure de votre programme, avec Debar Automobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Petit Pilier. 20 minutes pour tout savoir de l'actu du ballon ouval en Nouvelle-Aquitaine. C'est maintenant tout de suite avec Jérôme Prévost, journaliste au milieu olympique. Bonjour. C'est l'un de nos deux spécialistes du soir. Bonsoir, merci d'être avec nous Jérôme à vos côtés. Nicolas Paolorsi, figure de cette émission et d'RMC Sport. Salut Nicolas, tout va bien ? Très bien. Voici les cadrages d'ébordement, ça va vous plaire, de ce soir. Jérôme, tout d'abord l'équipe de France et le contrat rempli pour les Bleus face à l'Italie. Des Bleus qui affronteront l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne. Hommage tout le week-end avec l'équipe de France et dans le top 14 à Christophe Dominici. Nous évoquerons le style Dominici, c'est-à-dire sur le terrain et le joueur uniquement. Le top 14, l'UBB, enfin lancé après sa deuxième victoire à l'extérieur en trois journées avec un point d'interrogation. Enfin lancé, vous allez me dire. La Rochelle confirme également à domicile face à Brive. Et enfin, les amateurs toujours à 10 mètres dans le paysage du rugby français. Pas de match, a priori, avant le 20 janvier en dessous de la Pro D2. On commence donc, messieurs, par l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'on va s'attarder sur ce match face à l'Italie ? 36-5, 5 essais marqués, contrat rempli ou juste service minimum. Le principal enseignement, c'est quoi ? C'est la faiblesse crasse de l'Italie. C'était affligeant. Parce que je me disais que l'Italie, qui est une équipe qui est habituée à jouer ensemble, une vraie équipe, elle rencontrait cette équipe de France très remaniée pour les raisons que l'on sait, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer entre eux. Je pensais que s'il y avait un bon coup à faire pour les Italiens, au moins limiter les dégâts, c'était là. Ils ont tenu quand même quasiment une heure, non ? Ah d'accord, non ? Oui, à la mi-temps, ils sont encore dans le coup. Ah d'accord, oui. Non, je ne sais pas, je vous demande aussi. Moi, je me pose une question, Jérôme, vous savez. C'est le principal enseignement. Après, bien sûr, nous avons découvert des joueurs français à haut niveau. Par exemple, Macalou, je l'ai trouvé très bon. Danty, vous avez vu, Stécy, qui met comme un char d'assaut sur un lancement. Il a engueilli. Non, non, mais c'est très bien. Je veux dire, il y a eu de très… Trop d'agressivité pour moi. Il y a eu de très, très belles actions françaises, mais l'adversaire était affligeant. D'une faiblesse crasse, c'est ça que vous avez dit. Nicolas, qu'en pensez-vous ? L'Italie est trop juste pour résister à cette France bis ? Oui, oui, même si les Italiens ont été très pénibles pendant une mi-temps, quand même. On a déroulé sur la fin. Non, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est surtout les jeunes Français qu'on a pu voir un peu exploser au niveau. Je pense aussi à Baptiste Pesanty, qui était très bon. Le Palois, en deuxième ligne. La troisième ligne, très costaud. Woky, Jelonche, Macalou. Ça, c'est une vraie satisfaction. Le doyen de la liste avec Luni Atonio, mais qui a été très, très bon. Et qui, lui, pour le coup, peut venir un petit peu perturber la hiérarchie pour le prochain tournoi des 6 nations. Parce qu'il y a aussi des joueurs qui jouent leur place pour essayer de gratter un billet pour le prochain tournoi des 6 nations. Donc, c'est positif. Maintenant, grotesque face à l'Angleterre, ça sera autre chose. Juste un mot de la charnière serein Jalibert. Elle vous a plu ? Gigantesque, génial. Jalibert, pour moi, est un véritable as du rugby offensif. C'est un joueur d'un talent phénoménal. Il n'a qu'un tort, c'est d'avoir Romain Tamac devant lui, qui, lui aussi, est très, très fort. Voilà. Mais Mathieu Jalibert, c'est un régal pour les yeux. Ça vous a plu, Saurin Jalibert ? J'ai trouvé ça solide. On sentait que Baptiste Saurin avait aussi ce rôle de capitaine qui lui tenait à cœur. Donc, il était moins concentré que sur son jeu. Et je pense que c'est pour ça qu'en début de match aussi, il fait quelques mauvais choix. Après, Jalibert, en équipe de France, il est dans le plan de jeu. Énormément d'occupation au pied. On l'a vu prendre un intervalle en première mi-temps. Il fait une chisterra, je crois que c'est pour Wauquie d'ailleurs, où il fait un geste exceptionnel. Mais on le sent moins libéré qu'à l'UBB. Un peu en dedans, mais je pense que c'est les consignes. Voilà, c'est rugby international, le plan de jeu de Galtier-Ibaniès, c'est l'occupation, le jeu au pied. Et on joue les coups, mais vraiment, quand on a gagné la bataille du terrain. Et donc, du coup, je pense qu'ils jouent moins qu'à Bordeaux et ça se ressent un peu. Alors, Angleterre-France sera la finale de cette coupe d'automne. Je ne sais pas comment on l'appelle, je ne me rappelle plus. Dimanche à 15h, la coupe en elle-même, ça nous est un peu égale. En revanche, un crunch. Jamais un match comme un autre. Je crois que peu de signification, je préfère le dire, pour les raisons que nous venons de donner. Peu, vous avez dit ça. Peu. Ouais, peu, parce que ce n'est pas la meilleure équipe de France. Donc, malheureusement, à cause de ces règlements tortueux, Ligue, Fédé, on en arrive à avoir une non-équipe de France avec de très bons joueurs, contre une Angleterre. C'est dur quand même, non-équipe de France. Non, quand je dis non-équipe de France, c'est par les circonstances, avec de très bons joueurs. Donc, si vous voulez, je n'attends rien de ce match comme enseignement. Sinon, peut-être être surpris par les talents que nous recelons. Non, c'est ça qui est chouette sur ce match, moi, je trouve. Ce qui est super, c'est qu'on ne peut être que surpris. Si on en prend 40, on en prend 40. Les gars, ils n'ont que deux semaines de vécu collectif entre eux. Les Anglais, ils marchent sur tout le monde en ce moment. On en prend 40, on en prend 40. Par contre, voir le joueur qui va réussir à se mettre au niveau, à Twickenham, avec le retour en plus du public dans le stade, un petit peu. 2 000 spectateurs. Donc, il y aura un contexte qui sera différent du huis clos aussi. Ça, c'est intéressant. Et moi, ça me plaît de savoir qu'en équipe de France, au-delà des 30 mecs qui sont pris et qui sont maintenant quasiment indéboulonnables et tout ça, on a derrière 10, 12, 15 joueurs qui sont capables de remplacer ces gars-là si jamais ils se blessent. Puis, on va voir jouer Itoje, Maro Itoje, la pieuvre, la pieuvre du pack anglais. Vous êtes passé à l'autre côté de la manche, on ne parle plus des Français. Parlez des Anglais. Oui, parce que j'ai pas de problème. On va s'étaler. Et j'espère que les deuxièmes lignes français, pourquoi pas Cazzo, le Begley, vont réussir à regarder droit dans les yeux Itoje et Langebury. Ces deux deuxièmes lignes que moi, personnellement, j'adore. Et j'espère que nos jeunes Français vont se mesurer à eux. Ça sera intéressant. Dans tous les cas, ça sera intéressant. Si jamais un match comme un autre. Ça va être dur de rivaliser dans le combat. Parce qu'on a aussi des joueurs qui sont très, très jeunes. Et les Anglais, on les connaît. Itoje est plutôt jeune. Mais pour le coup, je ne sais pas combien de sélection il y a. Lorsqu'un ballon portait adverse, la façon dont il s'immisce avec ses bras pour bloquer le ballon adverse, c'est la technique de la tour. Non, mais c'est très, très constance. On va vous demander à l'heure de l'émission, quand même. Je vais rester sur Internet. Et il pourra l'avoir, Itoje, ça lui ferait plaisir. Pardon, Nicolas. Non, mais ça va être un énorme combat. Ça va être un énorme combat. Et je pense que maintenant, il faut que les joueurs se lâchent. C'est-à-dire, perdre face à l'Italie, ça aurait fait tâche. Même si on avait un 15 de France complètement remanié. Je crois que les Italiens ne s'étaient imposés que deux fois en 47 matchs face au bleu. C'est affligeant, oui. Donc, voilà, on ne pouvait pas perdre contre l'Italie. Même si c'était une équipe bis, voire une équipe trois. Par contre, contre l'Angleterre, les mecs, ils peuvent se lâcher, là. Ils n'ont rien à perdre. Alors, Angleterre-France, c'est dimanche. On va rester en équipe de France pour parler, évidemment, d'une actualité un peu moins souriante. Il y a eu des hommages tout le week-end au Stade de France et sur les terrains du top 14 après la disparition de Christophe Dominici, 67 fois international, pardon, en équipe de France. Le joueur Christophe Dominici, en quoi il a marqué son époque, Jérôme Préau ? Non, mais c'est un joueur offensivement hors norme. Alors, c'est les années 90, 90-2000. Oui, il avait un coup de rein, là, lorsqu'il prenait le ballon, qui faisait la différence. Il était extrêmement vif. Il semait la perturbation. Je vous recommande, bien sûr, la demi-finale 99 contre les All Blacks. Surtout le premier essai conclu par la maison, le début de l'action. Il produit une accélération Christophe Dominici extraordinaire. Après, tout le monde se souvient du crochet qui fait. Oui, bien évidemment, de l'essai qui marque. Voilà, donc tout le match. Mais regardez ces deux essais. C'était un homme qui faisait exploser les coffres forts adverses. Alors, moi, je parle pour moi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas de la même génération avec Jérôme. Je ne sais pas le dire, mais je n'ai rien à dire. Donc, je n'ai pas trop vu jouer Christophe Dominici. Non, mais j'avais 9 ans en 99. Mais par contre, Christophe Dominici, c'est le gars, quand on a commencé à faire du sport ou du rugby, auquel on s'identifiait. Petit gabarit, capable d'être très bon, de dynamiter n'importe quelle défense, frais en interview aussi, joie de vivre. Donc voilà, ça, c'est super. Et puis, c'est vrai que cet essai, ce match en 99, alors moi, je l'ai revu après ce match, mais ce qu'il est capable de faire face à John Alomou, c'était l'affrontement Dominici, 1m73. John Alomou qui marchait sur tout le monde, qui descend du bus avec son casque et tout. Enfin, à l'époque, c'était des Walkman, je crois. Oui, je n'ai pas connu ça. C'était pas né, oui, c'est ça. Mais c'était le choc des Titans, quoi. Dominici, le tout petit, face à Alomou. Très fort, très fort. Bon, il a marqué plein de jolis essais sur des matchs un peu moins mémorables. Oui, il y a le stade français aussi. Oui, la finale 2005, perdue par le stade français face à Biarritz, mais vous regarderez l'essai qui marque en début de match, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il a son héritier aujourd'hui ? C'est une question purement journalistique, je sais. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui le ressentent aujourd'hui ? Oui, j'allais dire Arthur Rotiard. Oui, à La Rochelle. Non, mais globalement, on revient un peu à ces petits gabarits. Bon, il y en a toujours eu. Shane Williams, galois. Jason Robinson, à l'époque. Oui, voilà. On a l'impression, comme vous disiez, qu'on revient un petit peu. C'est le style-là de joueur derrière, non ? Un petit peu ? Oui, plus ou moins. Moi, je trouve que la formation française, vous savez, pendant un temps, on était passé un petit peu en mode on va essayer de se mettre dans la formation comme l'hémisphère sud, des gros gabarits, même sur les lignes arrières. Et je pense que la DTN s'est rendu compte que ce qui faisait la force au rugby français, c'était justement ces petits gabarits. Et on voit chez les jeunes, Gabin Villière, par exemple, qui marque un essai face à l'Italie, pareil, c'est ce genre de petits gabarits très, très vite. Ou le Baisillard, qui est un petit modèle. Ou le Gabi Lacroix qui a été blessé, malheureusement, mais qui a une ou deux sélections. Très, très fort. Avec la Rochelle, un peu. Pareil. Mais voilà, on a de plus en plus déliés de ce profil-là. Et les All Blacks qui ont rendu un formidable hommage sur leurs réseaux sociaux ce week-end avec Christophe Dominici, entre autres, décédé donc la semaine dernière. On enchaîne, messieurs, avec le troisième thème de cette émission, le top 14. Dixième journée marquée par, on peut le dire, la performance de Bordeaux-Bègles à Montpellier. Alors, performance ou pas, parce que Montpellier est 11e du championnat. Est-ce que c'est une perte d'année ? Ah oui, oui. Ils ont gagné à l'extérieur. J'entendais les ricanements, déjà. Non, non. Ils ont été excellents dans un match équilibré. Il faut bien le reconnaître. Et on a compris pourquoi Ben Lam a été recruté. Voilà, nous remercions Ben Lam. Ah oui, il prend le périphérique, je veux dire, il contourne toute la défense. Je crois qu'il est lancé par Buros. Et il me semble qu'il prend la balle arrêtée, je crois. Il prend une accélération après, ce joueur... À 3 minutes de la fin, je crois. Voilà, alors qu'on l'avait trouvé un peu en dedans, jusque-là, pour bien le reconnaître, il a été hors du commun sur ce match. Alors, on le trouvait en dedans, mais Orios l'a toujours défendu. Absolument. Quand nous, on va aux conférences de presse, il nous dit, mais vous allez voir, Ben Lam, c'est une star. Laissez-lui du temps, mais c'est une star. Là, il l'a montré. Et l'UBB recrute ce genre de joueur pour ça, pour faire gagner un match quand c'est compliqué. C'est une victoire très importante. La deuxième à l'extérieur en trois journées. Exactement. Ils bouclent ce bloc de trois déplacements avec deux succès, à Castres d'un point, à Montpellier d'un point. Et on a même des regrets sur le match à Paris, où on se dit qu'ils auraient pu au moins décrocher un bonus défensif, même peut-être gagné. Au classement britannique, je crois qu'ils reviennent dans les quatre premiers, il me semble. Oui, alors, Bordeaux est invaincu à domicile, on touche du bois avant le Racing samedi. Et ils ont gagné deux fois à l'extérieur, c'est ça ? Ils sont complètement dans les clous, les Bordelais. Ils sont complètement dans les clous. Uriot avait dit qu'à partir de Castres, il ferait un bilan de la saison. Je crois qu'on peut dire que l'UBB est vraiment lancé et ambitionne clairement le top 6. Gros match contre le Racing samedi à Chabon. Oh là là, oui. Très gros cylindre, et le Racing. Le Racing, oui. Puisque même, ils sont capables de gagner des matchs alors qu'ils ont 12 sélectionnés, tout compris en plusieurs vagues. Non, non, ils sont très très forts. Alors, ça va bien pour l'UBB vainqueur ce week-end à Montpellier. Ça va bien aussi pour la Rochelle. C'était plus attendu à domicile face à Brive, l'autre équipe de Nouvelle-Aquitaine. 36-22. Petit bémol pour les Rochelais qui ont lâché le bonus défensif en fin de match. Vous étiez là-bas. Oui, j'y étais. Est-ce que c'est un bémol ou pas ? On est un peu trop exigeant quand même. Alors, les joueurs nous ont dit non, voilà, on retient les quatre points. Mais quand on voit la physionomie du match, ils ont tellement dominé cette partie jusqu'à la 71e. Les brévistes mettent deux essais dans les dix dernières. C'est vrai qu'il peut y avoir des regrets. Maintenant, quand on voit la prestation des Rochelais face au Racing, il y a une semaine et demie, je sais que tu as adoré ce match, le fameux 9-6. J'ai commenté les deux. Moi, j'ai préféré celui contre Brive. Non, j'ai aimé les deux. Mais voilà, là, ils ont retrouvé du jeu offensif. On a retrouvé des trois quarts impressionnants. Il y a un joueur qui a été recruté cet été qui fait une énorme impression, c'est Dylan Leeds. Absolument. Derrière, il a des cannes, mais incroyables. Et on se dit qu'en plus, Jules Puisson était sur le banc. C'est encore Yaya West qui jouait parce que Jules Puisson a énormément joué sur le début de saison. Donc, cette équipe est très, très complète. Elle avait un calendrier assez abordable, mais elle prend des points quand il faut les prendre. La Rochelle, celui de leader avec deux matchs en moins, quand même. Moi, je voudrais clairement je voudrais sacrer Jérémy Senzel parmi les meilleurs non internationaux du rugby français avec le castré du Mora. Peut-être qu'il le devient bon il n'a pas longtemps. Il a été extraordinaire. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le voir jouer. Il peut jouer à tous les postes. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il fait tous les postes. C'est un formidable animateur dans le jeu, capable de défendre. Non, franchement, c'est un super joueur. Et en plus, dans 20 groupes, il est très important. On termine cette partie top 14 par parler du bas de tableau. Alors, Bayonne, qui est en milieu de tableau, a été battu logiquement à Racine. Agen a été balayé logiquement à Toulouse. Le Agen-Brive de samedi vaudra très cher pour qui ? Pour Brive, 13e ou pour Agen quasiment condamné ? Écoutez, je pense qu'Agen va descendre. C'est Agen. Je le regrette. Et le résultat prouve que Christophe Lossuc, finalement, qui est un très bon entraîneur, finalement, avait peu de responsabilité dans les mauvais résultats du début de saison. C'est une question, je pense, de niveau de l'effectif et de budget du club. Tout ça pour dire qu'Agen va sans doute descendre. On le regrette, mais on ne peut pas dire le contraire. Donc, ça vaudra très cher pour Brive. Agen-Brive, dernière carte pour Agen ? Oui, ça, c'est sûr. Dernière carte pour Agen. Brive doit se relancer parce que je crois qu'ils sont à 6 défaites d'affilée, il me semble, je crois, en top 14. Donc, il faut que les Brivistes se relancent. Après, je ne suis pas sûr que Jujy et Regisson et son nouveau staff sur un déplacement à Toulouse, OK, ils en prennent 63. Mais c'est Toulouse aussi. Mais moi, je suis allé les voir les Ageners la semaine dernière. Ils visent clairement le match de Brive. C'est opération commando pour le match de Brive. Et je pense que s'ils en prenaient 60 à Toulouse, ce n'est pas la meilleure manière de débuter un mandat. Ce n'est pas le plus grave. Brive en danger aussi, messieurs, ou pas ? 13e Brive pour l'instant, ou pas ? En danger ? Je crois qu'à domicile, ils font le plein. Ils ont perdu quand même contre Clermont. Oui, oui. C'est ça. Donc, c'est une équipe solide avec un entraîneur assez réputé, avec une demi-ouverture Enzo Hervé qui a de très beaux gestes. Donc, moi, je pense qu'ils vont... Capables de gagner à l'extérieur ? Difficile. Je pense qu'ils vont... Je pense que ça va être dur. Ah, avec Bayonne, il va y avoir Manuaman. Oui, voilà, exactement. Avec Bayonne. Parce qu'il y a ce genre de match, l'absence de public, ça joue. Pour un joueur, par exemple, qui joue un match un peu à la vie et la mort, même si on n'est pas trop ce genre d'expression, on n'aime pas trop ça dans le sport. Mais bien sûr que ça joue. Mais surtout dans des villes comme ça où les stades sont des petits bastions et où on met une pression sur l'arbitre. Même si sur l'arbitre, sur les joueurs à dire, mais ça pèse. Non, pas rugby, les valeurs du rugby. On ne voit pas l'arbitre. Non, les valeurs... Bon, mais arrêtez. On est déjà allés à Castres. On a entendu les Castrets chambrer un peu l'arbitre. Pas qu'à Castres. Partout. Non, moi, je crois que ce qui compte dans le rugby, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est d'être puissant, d'être à droit, d'être bon aux pieds, d'être bon en mêlée. Jérôme, la pression dans un stade, l'ambiance qu'on peut mettre. Si vous le dites. Ça joue, non ? Vous croyez que l'âme, il aurait fait différemment s'il y avait 50 000 personnes ? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Le talent du joueur. Je pense que quand un match est serré, comme ça peut être le cas entre Agen et Brive, si à la 75e, tu as 10 000 personnes qui sont dernières, toi, qui te poussent et qui mettent la pression sur l'arbitre, à un moment, le bras de l'arbitre, il peut se décaler un petit peu parce qu'il y a cette pression populaire. Sinon, le public ne servira à rien, jamais. Le fameux 16e homme, quand vous discutez avec les arbitres, là, actuellement, ils vous disent que depuis 15 ans, comme ça, tout ça, ça n'existe plus, que les arbitres modernes sont formés à ça et que ça ne change rien. Allez, c'est fini pour le top 14, messieurs. On va terminer cette émission par le rugby amateur. Et ce rugby amateur, toujours à 10 mètres à cause de la crise sanitaire, pas de match avant le 20 janvier, pas d'entraînement non plus, je crois, avant mi-décembre, entraînement collectif, etc. Une catastrophe absolue pour le rugby français, non ? J'ai mal à mon rugby amateur. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, j'ai mal particulièrement pour le rugby. Pourquoi ? Car c'est un sport qui demande du courage. C'est un sport qui est dur et qui n'est pas adapté à notre société actuelle. Donc, j'ai peur que les licenciés qui s'en vont, surtout chez les jeunes, ne reviennent pas. Alors, les mineurs peuvent reparler. Oui, oui, mais je pense que Jérôme a tout dit ce qui inquiète les clubs et pour l'avenir des associations sportives parce qu'il faut rappeler que ce sont des associations qui ont des budgets avec des bénévoles qui s'investissent énormément. C'est de perdre des licenciés parce que là, on a pris notre licence mais on ne va pas jouer donc on n'a plus envie de se réinvestir. C'est que les coachs qui sont énormément investis tout au long de... Au bout d'un moment, il y a une lassitude qui se crée. On n'a aucune information. Quand est-ce qu'on reprend ? Dans quelles conditions on reprend ? Comment on va pouvoir reprendre ? Je crois que les clubs amateurs attendent des réponses de la Fédération française qu'on n'a pas beaucoup à leur donner. Mais qu'on n'a pas beaucoup à leur donner parce que les consignes du gouvernement sont tellement opaques pour le moment que c'est compliqué d'y voir clair. Et après, sportivement aussi, on se demande quand est-ce que les championnats pourront reprendre ? Comment on va les terminer ? Et surtout, surtout, on va nous enlever pour la deuxième année consécutive le sel du rugby amateur, les phases finales. Au printemps, c'est sûr ? Pensez-vous ? Je crois que c'est sûr. Oui, oui, oui. Puisque l'année dernière, ça a été le cas. Je crois qu'il n'y a pas eu de titre, il n'y a eu aucun titre décerné sur le terrain au terme d'une phase finale. Et donc là, nous allons perdre ce charme qu'ils voient des petits villages du Languedoc, du Béarn, du Périgord. Mais alors, est-ce que les supporters ont une influence sur un match au niveau amateur ? Non, je ne pense pas. Toujours pas. Mais c'est agréable à vivre. Comment font les joueurs en cette période ? Alors, ils sont amateurs, d'accord, ils travaillent à côté, d'accord. Mais quand même, c'est leur passion, quelque part un peu pas leur raison de vivre, mais leur raison parfois de passer le week-end, la camaraderie, tout ça. Est-ce que ce n'est pas dur quand même aussi sur l'aspect purement humain ? Bien sûr, qu'il y a un aspect économique pour le cœur. Mais il y a un aspect humain, quand même, non ? Là, vous me redonnez de l'espoir. Pourquoi ? Parce que si c'est si dur de ne pas voir ses amis, le jour où ça reprendra, peut-être qu'ils auront deux fois plus envie de revenir au rugby. On va perdre des joueurs. C'est l'un des villages qui s'en va. Mais vous savez, quand on va au rugby, on y va bien sûr pour le jeu, pour le ballon, mais on y va surtout pour se retrouver avec les copains, pour manger un bout derrière, pour boire la bière d'après-entraînement, pour le casse-croûte après le match, pour la troisième mi-temps. Au rugby amateur, c'est ça en fait qui fait la différence. Et je pense que les joueurs, ceux dont ils souffrent le plus, ce n'est pas forcément le match, ce n'est pas forcément le ballon, mais c'est de ne pas pouvoir retrouver leur pote. Les joueurs du rugby amateur, ça fera à l'arrivée trois mois sur cent saisons, cent saisons, puisqu'ils ont arrêté fin octobre, dans les mois de décembre et jusqu'à fin janvier. Comment c'est possible sur un plan sportif de terminer saison après trois mois d'arrêt ? Parce que tout le monde me dit le 20 janvier, j'ai entendu cette date, mais il y a des gens qui me disent qu'il faut s'entraîner. Ça, c'est la reprise de la compétition, le 20 janvier. Ça serait la reprise. Il y en a qui disent que c'est pour février, car il faudra reprendre les entraînements collectifs au moins 15 jours, trois semaines avant. Ils pourraient les reprendre début janvier, les entraînements collectifs dans le sport extérieur. Même au niveau amateur, Nico. Par petits groupes, etc. Vous devez quand même vous préparer parce qu'on n'est pas des athlètes et on n'a peut-être plus besoin de préparation que les pros qui s'entretiennent. Donc, il risque d'y avoir des blessures. En plus, on va reprendre en plein hiver. Bref, je pense que ça peut être une hécatombe. L'équité sportive, on en parle ou pas ? Avec une suspension de trois mois, est-ce qu'elle va pouvoir encore être respectée en fin de saison ? Je ne comprends pas votre question. Le fait que ça a été trois mois, ça ne va pas freiner des clubs dans leur élan, des équipes ? mars, avril, mai, juin, peut-être début juillet ? Ça va être compliqué. Oui, mais je pense que ce n'est même pas ce qui va... En fait, ce qui compte, c'est que les gens reprennent. L'espoir. Bien sûr que le championnat, il sera faussé. Toutes les poules seront faussées parce qu'on ne va peut-être pas jouer contre la meilleure équipe de la poule et on va jouer deux fois contre le dernier. Je ne sais pas comment on va faire pour se débrouiller. Ça va être l'enfer. Mais en fait, on a tous envie de jouer. Et là, je pense que vraiment le classement cette année, la montée, la descente, ça ne sera pas prioritaire. Vous aussi, Jérôme, il vous tarde de revoir cette force du ribernateur sur les terrains. Oui, oui, oui. Moi, même si je me suis fait l'idée de louper ces fameuses phases finales, les drapeaux, les cornes de brume, la bière. Oui, oui. Moi, c'est plutôt du perrier. On demandera au chef de l'État qui ne pensait pour vous de remettre les phases finales, de raccourcir cette crise sanitaire. Le petit village de sa grand-mère, Banière de Bigor, a fait quand même deux finales du championnat. Une ville de moins de 10 000 habitants. Plus sérieusement, bien évidemment, pour terminer cette émission, c'est compliqué. Il y a la crise sanitaire qui est la priorité, bien évidemment, dans ce pays. Si possible, le sport amateur, quel qu'il soit, et le rugby, on l'espère évidemment qu'il reprenne dès que possible. Ça voudra dire que la situation sanitaire sera bien plus positive qu'elle ne l'a été ces dernières semaines. Merci beaucoup, Jérôme Prévost, de nous avoir fait part de vos précisions et de vos analyses sur le monde du rugby. A très bientôt. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci également d'être venu ce soir sur le plateau de ce petit pilier qui rentre au vestiaire jusqu'à lundi prochain. Ciao, ciao, à très vite. Au revoir. William, attendez, pourquoi allez-vous chez Debar Automobile ? Parce qu'on ne va pas chez Debar par hasard. C'était votre programme avec Debar Automobile. Une façon simple de prendre connaissance de l'actualité essentielle de la journée ? 21h, votre rendez-vous d'information tout de suite sur Noa. Jeudi sur Noa. Cette fois, ce sont les redoutables basketeuses du Tango Bourge qui vont se confronter aux filles de Basketland. Un match qui s'annonce de très haut niveau entre les Berrichon, quatrième de la Ligue et l'Hollandaise. Les filles du Basketland parviendront-elles à créer la surprise ? Basketland Tango Bourge, c'est à vivre jeudi à 17h55 sur Noa. Hop, 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 hop ! Hé, hé ! Oh, ouais, qu'est-ce que je parle du transport ? Hop, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Et sinon ? Bah, sinon, qu'est-ce qu'est-ce qu'on parle français ? Un chemin ! À paix ! Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une camionade, une camionade, ou une tour, ou un parcours, ou une passeillade, selon le rythme, l'endroit et la distance. Pour les meilleurs de l'occasion, le vocabulaire Occita qui est proche du français, qu'avec le tram, le bus, le métro, le tracteur, l'avion, et bien solide, l'auto. Et t'avais la pollution, la hausse du presse de l'essence, les radars, les taxes... Tout pareil, en français, comme en Occita, qu'est-ce que... comme tu te manques pas là. Tout d'huit, avec ton smoothie particulière, et t'a bien déjà. Et j'ai l'essence, quelle particulière, t'as-tu ? Et oh, j'ai l'essence, qu'elle est partide. Qu'est-ce qu'on dit en français ? Faire l'essence. Quelle tour des phrases populaire Occita, elle t'a dit faire le plein d'essence. Et là, le litige de l'essence et de l'essence, qui pertinente souvent l'objet, que l'essence, quand on ne sait pas où on est, ce qu'on veut. Par exemple, c'est peut-être le meilleur à l'école, qu'elle a dit qu'elle sait où on est. Par contre, c'est aux cercates qui vont dire qu'elle a perdu. Jourdain ! Jourdain ! Jourdain ! Jourdain ! Jourdain ! Jourdain ! Quelle ouverbe « Cousira » ! Que vous dites, « Anakweil Koukû enta biadja amas » qu'elle peut arriver à la voiture pour prendre un passant. Et si vous voulez extrusse Koukare ou Daré, vous pouvez vous demander de la plage. L'homonyme en Occita ne marche pas. Ben ! Qu'est-ce que vous avez dit d'extrusse le tricot sur la plage ? Ben, qu'elle a un second radar ! Que disait tout simplement la taulette de Daré ? Et à la vêt, quand on partit, qu'est-ce que desmarram ou qu'est-ce que gaham la biade ? Une biciclette, un sulex ou un tractou. Que s'il faut juste aviser par les routes d'ablus esclaves au monde, les esclaves au monde, les petits ailes, les chauffards. Samedi sur Noa. Que vous reproche-t-on exactement ? Je l'ai tué. Josiane Balasco. Excusez-moi, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée ? C'est la meilleure pénaliste de la région. Pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça vous a énervé ? C'est pour ça que vous l'avez tuée. Prenez ça et frappez-la. Tant qu'à extorquer des aveux, autant faire ça à l'ancienne. Sa meilleure arme, c'est la plaidoirie. Que vous a fait votre belle-mère pour mériter une telle agressivité ? Sa seule obsession, la justice. Si elle, je peux pas l'aider, je sors à quoi ? À quoi ? Samedi à 21h, Josiane Balasco dicte la loi de Barbara sur Noa. Il est 21h. Voici l'essentiel de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. On débute par cette traque aux loups qui se poursuit en Charente-Maritime. Six brebis ont été retrouvées mortes ce lundi à Maran, au nord de la Rochelle. Il y a deux semaines, deux loups s'étaient échappés d'un sanctuaire situé à Frontenay-Rouen-Rouen et sont toujours introuvables. Les éleveurs, eux, sont en colère. Reportage Alain Darigrand et Romain Bureau. Six nouvelles brebis tuées à Maran, une attaque similaire à celle de Saint-Georges-du-Bois il y a 15 jours, le monde agricole est inquiet. En filigrane, les deux loups échappés du refuge de Frontenay-Rouen-Rouen, ils courent toujours malgré d'importants moyens déployés par l'Etat. Même si aucun lien formel n'est établi entre les deux événements, les éleveurs demandent des mesures plus radicales. S'ils n'arrivent pas à les avoir de façon pacifique, peut-être passer à des méthodes plus radicales. On sait aujourd'hui que des tirs avec des anesthésiants, on peut faire ça à une distance de 15-20 mètres maximum. Par contre, c'est vrai que des tirs à balles réelles, on peut le faire avec du matériel de très haute précision à plus de 100 mètres. Problème, éliminer des loups est illégal en France, ils sont protégés par une convention internationale. L'Etat propose donc aux éleveurs de préserver leurs troupeaux avec des clôtures électriques. Seule exception... La possibilité, si vous voulez, de tirer pour les éleveurs ou par une personne qu'ils mandatent, de tuer les animaux s'ils venaient attaquer leurs troupeaux. Donc on est dans des tirs de défense. Une sorte de légitime défense dénoncée par la propriétaire des loups. Viens mon chéri, viens. Viens mon chéri, viens mon bébé. Béatrice Girardot en appelle au bon sens des éleveurs. Il ne faut pas être pressé parce que quand on veut courser un loup, on fait l'inverse de ce qu'il faut, étant donné qu'il faut qu'il soit un peu sécurisé dans un endroit pour pouvoir l'approcher assez près, pour pouvoir le flécher. C'est un animal qui est sauvage et qui est plein de malice. Il faut énormément de patience et on va faire tout ce qu'on peut, évidemment, pour les attraper le plus vite possible. À Marrand, ce soir, les agents de l'Office français de la biodiversité vont tenter de capturer un des canidés. En attendant, un jeune yortais a lancé une pétition sur Internet pour s'opposer aux tirs des loups. Ce soir, il a recueilli 30 000 signatures. C'est une affaire de pédocriminalité hors normes. Le procès de Joël Le Squarnec a débuté hier aux Assises de Charente-Maritime à Sainte. Alors que l'ancien chirurgien est jugé pour le viol et l'agression de 4 fillettes cette semaine, les partis civils dénoncent 30 ans d'Omerta. On écoute Maître Laure Boutron-Marmion, avocate de l'association Face à l'inceste. C'est toute une chaîne, tout le monde des adultes, si vous voulez, qui est déficient et qui, même lorsque les enfants parlent, ils ne sont pas capables de libérer la parole et d'aller dénoncer. Ça se règle en famille. Et d'ailleurs, voilà, ce dossier est finalement très topique de ça. Tester, c'est l'une des stratégies adoptées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et alors que depuis quelques mois, de nombreux centres de dépistage étaient pris d'assaut, d'autres manquent de candidats. C'est le cas à Bordeaux où un centre de dépistage a dû fermer ses portes, faute de visiteurs. Lundi, seules 17 personnes étaient venues se faire dépister. Les explications de Gilles Bernard et Sylvie Tusk-Mouni. Pas le moindre candidat en vue en ce début d'après-midi. Installé Cour-Mabli au cœur de la ville, ce centre de dépistage gratuit n'accueille plus que quelques dizaines de personnes par jour depuis l'annonce de l'assouplissement des mesures de confinement. Quelques dizaines contre plusieurs centaines au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie. Et si les possibilités de dépistage sont plus importantes aujourd'hui en laboratoire ou en pharmacie, le nombre de tests a tout de même fortement diminué. Il y a une circulation active du virus qui est moindre, tel qu'en témoigne le taux d'incidence qui a chuté ces dernières semaines. Et effectivement, lorsque la circulation du virus est moindre, et qu'il y a moins de cas autour de chacun d'entre nous, on se fait moins facilement dépister. Lorsqu'on était en situation d'augmentation des cas, la population était beaucoup plus sensible et normalement inquiète, dirais-je. Et donc, aller davantage se faire dépister spontanément sans forcément avoir de symptômes. Même constat dans cette unité ambulatoire à l'hôpital Pellegrin. Jusqu'à 900 personnes se sont fait dépister ici au quotidien depuis le début de l'été. Mais l'affluence là aussi est au plus bas dans l'attente d'une éventuelle reprise avant Noël et le jour de l'an. On conçoit bien qu'avec les fêtes de fin d'année, il y a des rapprochements. C'est assez propice à la circulation du virus. Et donc, on est très attentifs là-dessus. Et le conseil que l'on va donner aux gens, c'est de venir se faire dépister vraiment avant d'aller en réunion de famille pour les fêtes de fin d'année. Et de rappeler également qu'un test négatif ne dispense pas pour autant de respecter les gestes barrières. Vous le savez, ce deuxième confinement a mis en difficulté de nombreux commerces. Et parmi les professionnels les plus touchés, les restaurateurs et cafetiers contraints de rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Ce matin, ils se sont réunis devant la préfecture de Tulle en Corrèze pour demander la réouverture immédiate de leurs établissements. Ils jugent les aides du gouvernement insuffisantes pour assurer leur survie. Mais en attendant, pour tenir le coup, il faut se réinventer. A Limoges, un jeune couple fait désormais de la vente à emporter. Emmanuel Brault et Louis Claveau les ont rencontrés. La récré des papys, bonjour. Désormais, c'est par téléphone et sur internet que Tiffen prend les commandes. Depuis un mois, ce restaurant, comme tous les autres, est fermé. Mais le couple n'est pas du genre à baisser les bras. Ça va, on essaie de tenir le bon. C'est notre fil rouge avec mon mari. C'est de garder le moral, garder ce lien aussi avec les clients. Dès dix heures, Nathanaël se met au fourneau et commence à préparer les commandes avec Salima, sa cuisinière. On garde aussi contact avec nos salariés qui viennent travailler chacun à leur tour deux heures par semaine. Donc, c'est des heures qu'on paye et qui ne sont pas pris en charge par l'État. Mais nous, on garde le lien avec notre équipe et ça nous permet de garder le sourire, d'avancer et de continuer de se battre. Pendant le confinement, Tiffen et Nathanaël proposent une quinzaine de plats à emporter. Ils ne travaillent que des produits frais, ce qui leur a sans doute permis de limiter les dégâts. Leur chiffre d'affaires n'a baissé, entre guillemets, que de 40% par rapport à novembre 2019. Les clients fidèles sont toujours au rendez-vous. On est ravis de les revoir très régulièrement. C'est toujours un bonheur de les accueillir, malgré la frustration de ne pas pouvoir les chouchouter ici. Ils traversent un moment qui est compliqué, on le sait tous. Donc, si on peut les aider dans leur action, ils se datent à nous. La moindre des choses, c'est qu'on puisse les faire travailler. Ils le méritent. Avec deux enfants en bas âge, le couple a du mal à joindre les deux bouts en cette période compliquée. Encore un mois et demi à tenir au minimum une situation qu'ils ont du mal à admettre. On voit des supermarchés pleins. On voit les halles qui sont pleines tous les week-ends. On voit des gens à touche-touche partout. On peut aller chez l'esthéticienne. Pourquoi nous ? J'ai pas envie que les autres ferment pour autant. J'ai juste envie qu'on puisse nous travailler convenablement, dans des conditions raisonnables. Comme tous leurs collègues restaurateurs, Tiffen et Nathanael attendent maintenant les aides promises par l'Etat et espèrent surtout reprendre une activité normale le plus vite possible. Et en cette période difficile, un peu de joie et de magie dans les rues, alors que le Noël approche à grands pas, de nombreuses villes arborent leurs habits de fête. À Périgueux en Dordogne, les habitants ont découvert la première case d'un calendrier de l'Avent gigantesque. Émilie Bersard, Bertrand Lasseguette. Des drôles de chiffres sur la façade de la mairie. Et derrière chaque volet, une surprise, nous dit-on. C'est Nin, 9 ans, qui nous explique l'idée. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et ça sert à quoi, alors, un calendrier de l'Avent ? À attendre Noël. Donc chaque jour, à 7h du matin pour les courageux, nous assisterons au dévoilement d'une case jusqu'au 24. Donc vous voyez, le 24, c'est mon bureau. Un calendrier de l'Avent géant, histoire de parler un peu d'autre chose que du confinement ou de la Covid. Car on le sait, Noël 2020 n'aura pas la même saveur que les années précédentes. Sur la place Bugeau, pas de patinoires en préparation, mais un rendez-vous plus édulcoré. Ça sera un village de Noël avec 3 chalets dédiés aux automates. Ensuite, il y aura une maison du Père Noël et une fabrique à jouets. Donc un village de Noël concentré vers les enfants. Avec tout cela, on en oublierait presque de dévoiler notre première fenêtre. Une première image de Périgueux. Alors que vendredi, les 456 illuminations de la ville seront inaugurées. Un lancement officiel de Noël qui s'accompagne d'un grand jeu chez les commerçants. Des bons d'achat sont à gagner dans chaque boutique. C'est des aides directes parce que c'est près de 30 000 euros de bons d'achat qui sont réinvestis directement dans les commerces. Donc ça, c'est de l'argent, c'est du cash qui rentre dans les caisses des commerçants. Enfin, la cathédrale Saint-Front se parera à la nuit tombée d'un nouveau spectacle visuel. Cette année, des faucons pèlerins nous emmèneront, on l'espère, vers une année 2021 plus apaisée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A bientôt sur NOA. Vendredi à 20h25, championnat de handball en direct sur NOA. Toujours en course au maintien en Pro League, les Béarnais de Billière reçoivent un adversaire direct, les Lorrains de Sarbourg. La pression est maximale sur les épaules des Billerois en recevant le club de l'Est favori à la montée. Un rendez-vous exceptionnel en direct du Sporting d'Est. Billière en balle Pau-Pyrénées-Sarbourg. Un match capital à vivre vendredi à 20h25 sur NOA. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat d'hoc. Nous nous intéressons à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Compagnons de la Libération, le contingent des résistants de la première heure est en voie de disparition. L'Aquitain Daniel Cordier, décédé à 100 ans il y a quelques jours, en était l'un des derniers représentants. Le secrétaire particulier de Jean Moulin a eu droit à un hommage national aux Invalides à Paris, sous l'égide du Président de la République. Daniel Cordier s'était longuement confié à nous il y a deux ans. À la suite de ce documentaire portrait, nous reviendrons avec nos invités sur ce qu'était la résistance en Limousin, en Poitou-Charenté, en Aquitaine. Mais voyez d'abord ce témoignage historique recueilli par Marie-Pierre Dabréjon, Didier Bonnet et Nicolas Titonel. L'Aquitain Daniel Cordier, décédé à la première heure, en plus de l'analyse de la première heure, en plus de l'analyse de la première heure. On ne savait pas son nom, mais Rex était le nom de Londres et il était très 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 aimable parce que quand on était parachuté en France, celui qui vous commandait, c'était Rex. On ne savait pas le nom de Jean Boulin, il s'appelait Rex. Vous revenez demain matin à 7 heures, je vous garde comme secrétaire. Bonsoir. Et il a claqué la porte. Ça c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. On a commencé à commencer avec moi. Sa mémoire est aussi intacte que son émotion. Daniel Cordier n'a rien oublié de sa première rencontre avec Jean Boulin, ce héros de la Résistance dont il fut le secrétaire particulier. Il nous reçoit dans son appartement cannois, au milieu de ses objets d'art, de ses livres et de ses souvenirs. Ma famille, ça a été compliquée parce que mon père et ma mère ont divorcé quand j'avais environ 3 ans. C'est ma mère qui a divorcé parce que mon père était dans une affaire de famille, c'est-à-dire on vendait du café dans toute l'Europe. Et il voyageait presque toute l'année pour vendre différents styles de café. Et je suis allé habiter à Bordeaux chez ma grand-mère qui avait une très jolie maison, jardin, etc. Daniel Bouijoux Cordier est né le 10 août 1920 à Bordeaux, rue Terre-Nègre. Il grandit dans une famille aisée, royaliste et antisémite. Ses grands-parents sont de riches négociants installés place du palais. Très vite, son enfant s'est marqué par le divorce de ses parents, deux clans qui s'affrontent. Le petit garçon va trouver refuge chez sa grand-mère. C'était ma grand-mère qui occupait toute ma vie. Elle était très drôle, elle était américaine, elle était très… je l'aimais beaucoup. C'était un être très vivant, très amusant. Et je pense que tant que ma mère ne s'est pas remariée, elle… je ne comptais pas ses yeux. Évidemment, j'étais le fils de l'homme qu'elle détestait ou qu'il a trompé. Après des années de procédure, René Bouijoux récupère son fils et le place dans un pensionnat catholique d'Arcachon, le Collège Saint-Elme. Nous sommes en 1928. Commencent alors huit longues années d'internat. La discipline est stricte et très encadrée. Je vous parle de collège religieux où j'ai passé pratiquement mon enfance à Saint-Elme. Nous étions tous pratiquement pensionnés. La vie là-bas était assez simple parce que j'ai calculé, on parlait, ça devait faire une heure et quart, une heure et demie par jour. Du bassin d'Arcachon au Pyrénées, à 18 ans, Daniel Cordier se brouille avec son père. Il décide alors de se replier dans la maison familiale de Bescat, en Vallée d'Osso. Ce fut la période la plus heureuse de sa jeunesse. Ma mère s'est remariée à Pau avec un homme qui était un ancien combattant très jeune, Cordier, et qui était dans les affaires et tout ça. Quand elle s'est mariée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a repris à ma grand-mère. C'est une autre vie parce que, d'abord ce n'est plus Bordeaux, c'est Pau. C'est les Pyrénées parce que mon beau-père était un ancien combattant de la guerre de 14 et il avait été mutilé. Il m'a adopté après la guerre, quand je suis revenu de cinq ans de séparation. Au fond, c'est ça la vie, c'est que quelquefois c'est très simple, d'autrefois c'est un petit peu plus compliqué. Cette existence privilégiée s'achève en 1940 avec la débâcle de l'armée française. Le 17 juin, le jeune Daniel, fervent patriote et militant d'extrême droite, se trouve à Bescat. Il se prépare à écouter le discours du maréchal Pétain, une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Nous étions tous les trois, debout, devant notre radio. Nous avions une radio pick-up, qui était sur une commande, c'était assez grand et tout ça. Et on nous avait annoncé que Pétain devait parler à midi et demi. Alors je suis monté là-bas, je lui ai dit, mais maman, réveille-toi, parce qu'il y a Pétain qui va parler. Elle a pris son peignoir, elle est descendue avec nous pour écouter le maréchal Pétain, qui annonçait que la guerre était finie, que l'on avait perdu, qu'il avait demandé la paix aux Allemands. Et je me souviens, ma mère s'est effondrée dans les bras de mon beau-père, j'ai grimpé au premier étage, j'ai rentré dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit en fanglottant. Au bout de, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je me suis relevé et je me dis, mais c'est pas possible. On va gagner la guerre. Déterminé, le futur résistant décide de partir à Pau. Il y rassemble une quinzaine de ses camarades qui partagent ce refus de la défaite. Puis direction Bayonne, où le groupe d'intrépides embarque trois jours plus tard sur un navire belge. Pensant rejoindre l'Afrique du Nord, c'est en Angleterre qu'ils arrivent. Très vite, ils découvrent l'existence du général de Gaulle. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. 7 juillet, je crois, le général de Gaulle viendrait nous voir. Alors, une, deux, une, deux, un demi-tour droite, etc. On me disait, il faut au moins que vous lui montrez que vous cherchez marcher au port. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui si vous ne savez pas marcher ou pas ? J'avais la chance d'être au premier rang parce que j'avais une cravate et une chemise propre et tout, qu'on m'avait mis au premier rang. Et puis, il a fait le tour. Il s'est mis au garde-à-vous. Et il nous a dit, je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous n'avez fait que votre devoir. Ça, je n'étais pas tout à fait d'accord. On ne peut pas dire ça à des enfants qui viennent s'engager. Des adolescents qui vont suivre un entraînement militaire intensif à Londres. Daniel Cordier fait partie des plus motivés quand un camarade lui offre enfin la chance de sa vie. Et alors, j'ai appris, ça c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était dans les services secrets et il cherchait à recruter des gens pour être parachutés en France. Et alors, bon, je peux vous dire que je me suis arrêté devant lui. J'ai claqué les talons comme jamais dans ma vie. J'ai salué dans la perfection. Enfin, je suis sûr que tout, j'étais prêt à m'enlever au ciel. La seule chose que je savais, je ne connaissais pas du tout les détails, c'est qu'on allait se battre parce qu'on quittait l'Angleterre et on allait en France. Pour moi, il fallait battre les Allemands. C'est cette idée-là que les Allemands ne nous ont pas battus. C'est nous qui devons les battre. Un mois plus tard, le jeune volontaire est engagé dans les services secrets de la France Libre. Formé aux techniques de sabotage et de radio, il va apprendre à devenir un soldat, puis un espion. J'étais parachuté près de Lyon et on m'a fait venir à Lyon. Et je devais être le secrétaire de Georges Bidot. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais c'était un journaliste très connu à l'époque, etc., etc., et qui était dans la Résistance. Parce que je vous parle en ce moment des gens de la Résistance. Et alors, Bidot était à Lyon et Moulin, on ne savait pas le nom de Jean Moulin, il s'appelait Rex. C'est dans cette pièce où je l'ai rencontrée la première fois, sans savoir ni son nom, ni rien du tout, et où il m'a dit, c'est ça, il m'a souri, il m'a dit, mais est-ce que vous êtes libre à dîner ce soir ? J'étais stupéfait de ce soir, j'ai dit, oui, bien sûr, et tout ça, et attendez-moi à 7 heures dans ce bistrot. Et à 7 heures, je vais dans ce bistrot, et à 7 heures 1, Jean Moulin arrive, et alors il a commencé à me poser des questions. Il m'a dit, mais pourquoi êtes-vous à Lyon ? Et alors je lui ai expliqué pourquoi j'étais à Lyon, pourquoi je ne m'étais pas ajouté, pourquoi je m'étais engagé dans la France Fivre, etc., etc. Et alors ça a duré le dîner, il m'a dit, vers 11 heures du soir, « Vous revenez demain matin à 7 heures, je vous garde comme secrétaire, bonsoir. » Il y avait quelque chose à l'époque, dans mon élégance, dans mon sourire, dans je ne sais pas quoi, qui faisait que les gens qui avaient besoin d'un secrétaire se disaient « Pourquoi pas celui-là ? » La séduction opère d'emblée entre les deux hommes, Jean Moulin et le représentant personnel du général de Gaulle en France. Daniel Cordier va gérer le courrier et les liaisons radio avec Londres, des mois de travail dans la clandestinité. Avec Jean Moulin, il avait fait de moi, théoriquement, un marchand de tableaux, quelqu'un qui s'intéressait à la peinture, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, des présences ou des choses comme ça, où il y avait trop de monde et tout, instantanément, il parlait de peinture. Il parlait de Cézanne, il parlait de Renoir, il parlait de peinture, et qu'ils allaient me montrer, quand on allait regarder ça, etc. Ça montrait que c'était quelque chose qui était notre vie, à tous les deux. Mais il avait peur que nous soyons écoutés, que nous soyons entendus, etc. C'était quelqu'un de très, très prudent, très prudent. C'était un homme qui avait deux parties. Il y avait l'homme de travail, très dur, impeccable. Il fallait que tout soit fait, et bien fait. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il était très élégant. Et c'est drôle, parce que c'est un homme de province, une famille de province, à côté d'Avignon. Mais il était toujours très élégant, très bien habillé. Il voulait être artiste et peintre, quand il avait 17 ans. Et c'est son père qui l'a obligé à être préfet. Et puis, quand il vous regardait, il avait un sourire. Vous comprenez ? Parce qu'il y avait deux personnages. Il y avait l'homme qui avait une responsabilité, et ça, ça se passait dans son intérieur. Et là, il fallait que je sois à la question. Il fallait... On avait une heure ensemble, on avait deux heures ensemble, on avait trois heures s'il y avait des choses très, très importantes, etc. Mais ça, il fallait que ça soit fait. Et là, ce n'était pas pour rire. Durant près d'un an, Daniel Cordy sera le plus fidèle collaborateur de Jean Moulin. Jusqu'à son arrestation, en juin 1943, il n'apprendra sa mort que bien plus tard. Il y a un jour, Meunier m'a dit que sa soeur, l'affaire de Jean Moulin, lui avait dit que c'était à l'automne de 1944... 1944, et elle m'a dit qu'il était mort. Et alors, on ne savait pas très bien comment, etc., etc. Et il a été massacré par la personne qui l'a arrêtée à Lyon, qui l'a torturée. Il était très, très mal. Et l'homme de la Gestapo qui l'a massacré à Lyon, l'a emmenée dans sa voiture, parce qu'on lui avait demandé de l'emmener à Paris. Et Jean Moulin est mort dans cette voiture. Inconsolable, Daniel Cordier vient de perdre l'homme qui a bouleversé sa vie. C'est lui qui l'a initié à la politique, aux idées, et même à l'art. J'ai découvert qu'il adorait la peinture, et si bien que je me souviens qu'un jour, des mois après le travail en commun, il m'a dit un jour, il m'a dit, « Mais vous verrez, quand ça sera fini, je vous emmènerai au Prado, et vous verrez ce que c'est que de la peinture. » Je me souviens très très bien. Et je suis allé au Prado. Effectivement, je n'étais jamais rentré dans un musée. La peinture ne m'intéressait pas, mais j'ai découvert que c'était quelque chose de miraculeux. Et au fond, j'ai fait toute ma vie grâce à la peinture. À la libération, Daniel Cordier ne veut plus entendre parler de la guerre. Pas question pour lui d'être un ancien combattant. Il doit donc s'inventer une nouvelle vie, et c'est vers la peinture qu'il se tourne. Quand, après la guerre, je cherchais une situation, je n'avais pas d'argent, et j'avais une très chère amie, je lui ai dit, « Mais est-ce que tu pourrais me donner une des places d'huissier ? » Ça l'a fait rire. Il m'a dit, « Mais non, il faut que tu sois marchand de tableaux. » Le voici donc, grand amateur d'art contemporain, l'un des plus réputés dans les années 50 et 60. Daniel Cordier ouvre des galeries à Paris, New York et Francfort, puis il fait don de son immense collection au Centre Pompidou, ainsi qu'au Musée d'art moderne de Toulouse. Il expose des artistes majeurs comme Dubuffet, dont il deviendra le représentant officiel. Quand, par exemple, Dubuffet, à qui j'avais été présenté, était d'accord pour que je devienne son marchand, il m'a dit, « Mais si un jour, vous avez une grande galerie, c'est-à-dire de 400 mètres carrés, dites-le-moi, je deviendrai votre peintre. » Je voudrais avoir des artistes qui soient à moi et que je paie chaque mois et dont j'ai toute la production. Voilà, que ce soit Dubuffet, que ce soit tous ceux que j'ai eus. Le principe, je les paie chaque mois et j'ai la production de tous les mois. Voilà. Alors, d'abord, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis resté marchand huit ans et que quand j'ai fini, j'avais vendu quelques tableaux au Merpin. J'avais des milliers, des milliers, des milliers de tableaux. Vous n'avez pas fait votre travail. Non, 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 mais je regrette. Vous manipulez toujours les témoignages. Et il faut tout de même le dire ce soir. En 1977, l'ancien secrétaire sort de son silence. Choqué par les propos qu'il vient d'entendre sur un plateau de télévision, Henri Frénet, chef du mouvement Combat, vient d'accuser Jean Moulin d'avoir été un agent soviétique. Daniel Cordier se lance alors dans l'exploration méthodique des archives de son ancien patron, attaquée de toutes parts. C'est le livre de Frénet. Ce petit livre qui est paru, vous savez, désolé, il me l'a donné. C'était très court. C'était peut-être 150 pages, 200 pages. Mais c'était une attaque misérable contre Moulin. Il disait que parmi la fin des accusations qu'il fait, il dit que peut-être il est juif, peut-être il est... Enfin, etc. Enfin, il y a quelque chose de... C'est mal. Mais ce n'est pas possible de l'entendre parce que c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit sur Jean Moulin, à la fin de son livre, vous pouvez feuilleter son petit livre, Vous avez... Je crois que c'est la... Les deux ou trois dernières pages où il dit que Jean Moulin, etc. Enfin, c'est ça qui m'a... qui m'a obligé à écrire ce livre. Là, vous êtes devenu l'historien et le biographe de Jean Moulin. Absolument. Mais parce que j'ai dit mais écoutez, vous n'avez qu'à faire les historiens, mais les gens m'ont dit mais l'historien, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce livre sur Jean Moulin. Daniel Cordier publie une monumentale biographie de Jean Moulin. Il écrit aussi ses mémoires de guerre et dévoile avec franchise ses erreurs de jeunesse. Comme celle d'avoir été antisémite, il se souvient parfaitement du jour où il en a pris conscience. La scène se passe à Paris, sous l'occupation. Je vois sur le côté gauche un homme et son fils avec l'énorme pancarte juif. Vous voyez, quand je me souviens de ça, j'ai envie de les embrasser tous les deux. C'était, vous voyez, j'ai des larmes aux yeux. ça a été un des plus grands chocs de ma vie. Parce que nous, j'étais antisémite, j'étais les juifs. Et là, ces hommes, ce père et son fils, qui étaient des Français comme moi, comme nous tous, à 97 ans, il est l'un des derniers compagnons de la libération encore en vie. Un homme que rien ne prédestinait à suivre le chemin de la résistance. C'est le hasard qui m'a donné une toute autre vie. Toute autre vie. je ne regrette pas. Si c'était à recommencer, je ferais exactement pareil tout ce que j'ai fait. Ça, je peux vous l'assurer. À l'assurer. Ça, c'est la première chose dans la vie, c'est d'être libre. Et donc, si c'est difficile, il faut se battre pour être libre. Parce que c'est... Il n'y a pas de vie qui ne soit pas libre. Singulière trajectoire que celle de Daniel Cordier, ce résistant de la première heure. Un combattant de la liberté qui a su toute sa vie rester fidèle à la mémoire de Jean Moulin. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce documentaire et pour évoquer cette page d'histoire si particulière de notre pays. Nous recevons Pascal Plath, professeur à l'université de Limoges en duplex. Bernard Lachaise, professeur émérite d'histoire à l'université de Bordeaux en duplex également. Et enfin, avec nous en studio à Poitiers, Michel Chomet, professeur agrégé de l'université de Poitiers et chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent. Messieurs, merci d'être avec nous. Un mot de commentaire d'abord à propos de Daniel Cordier. Certains d'entre vous l'ont rencontré. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez, M. Chomet ? Le souvenir d'un personnage assez extraordinaire que j'avais eu l'occasion de rencontrer pour la première fois, je crois, au colloque Jean Moulin de 1983, donc 50 ans après la création du CNR. Et quelqu'un qui était à la fois extrêmement émouvant dans son témoignage et qui avait cette particularité d'avoir évolué vers le métier d'historien qu'il pratiquait d'une façon tout à fait remarquable. Et donc, le fait qu'il était à la fois témoin mémorialiste et historien me semble une des qualités extraordinaires et particulièrement remarquables de Daniel Cordier pour qui j'avais beaucoup d'estime. M. Plas, que représente Daniel Cordier pour vous ? J'ai rencontré Daniel Cordier aussi dans ces mêmes années quand j'étais à l'IHTP et c'était un homme assez extraordinaire qui ne manquait pas d'humour, de recul sur les choses et qui effectivement a eu à la fois une carrière, c'est un très grand résistant bien sûr, mais est devenu un historien et je dirais presque un très grand historien en dehors de tous les circuits universitaires. Et moi, je rends hommage à la qualité de ses travaux, la qualité de sa recherche, sa pugnacité, et le fait de vérifier, de croiser sans arrêt ses sources, ses documents et d'aboutir à un récit qui au final a été assez extraordinaire et c'est un grand résistant, grand historien. Je crois que c'est ça sa particularité terminale. M. Lachaise, qu'est-ce que vous retenez de cette figure ? Je partage l'avis de mes collègues. J'ai rencontré Daniel Cordier beaucoup plus tard, donc à la fin de sa vie quasiment, il y a un peu plus de dix ans, au centre Jean Moulin de Bordeaux et j'en garde un souvenir d'un homme modeste qui avait préféré au petit repas officiel qui avait suivi la journée d'étude à laquelle il participait un déjeuner avec un de ses vieux compagnons qui était parti avec lui de Saint-Jean-de-Luce, Jean-Jacques Laborde. Ils étaient partis tous les deux, je les revois encore à Place Péberland, donc à Bordeaux et c'était effectivement touchant de les voir se retrouver, avoir le plaisir d'être en tête-à-tête plutôt qu'avec nous. Un petit rappel justement autour de ce titre particulier « Compagnons de la Libération », comment est née cet ordre, M. Lachaise ? Alors c'est le général de Gaulle qui a créé cet ordre en novembre 1940 et cet ordre donc regroupe tous ceux qui ont été décorés de ce prestigieux titre qui à l'origine d'ailleurs était croisé de la Libération mais c'est par la suite devenu très vite Compagnons de la Libération qui n'a été ouvert que pendant la période de la guerre donc jusqu'en 1946 et ce sont au total 1038 personnes plus quelques villes quelques institutions qui ont été qui ont reçu ce titre de Compagnons de la Libération et effectivement Daniel Cordier le Bordelais, René Cassin le Bayonais et même le dernier des Compagnons de la Libération en vie actuellement donc Hubert Germain n'est pas un Aquitain mais il était au lycée Montaigne de Bordeaux en juin 1940 et il est parti de Saint-Jean-de-Luce comme Cordier finalement et Cassin voilà Alors certains reprochent une forme de copinage avec des grands guillemets aussi y entraient plus facilement les proches de De Gaulle et du coup les représentants de l'intérieur semblent moins bien représentés vous avez des contre-exemples ou des résistants de nos régions qui auraient été distingués Monsieur Plas Oui Georges Guingouin grand résistant en Limousin a été distingué comme compagnon de la Libération c'est une très belle figure des maquis et je crois que ce titre de compagnon récompense quand même une sorte d'élite de la résistance alors bien sûr on peut dès que l'on se met à trier ou à faire des catégorisations on peut les critiquer mais malgré tout il y a du sens à cette désignation Alors non-en à ces fameux réseaux de quelle manière est-ce qu'ils émergent c'est d'abord comme le raconte Daniel Cordier un refus viscéral de la défaite de la débatte Monsieur Chomet Oui complètement c'est le premier mouvement de refus qui saisit mais une très petite minorité de personnes et qui vont progressivement donc mais à partir des années 42-43 emporter une partie de l'adhésion des populations locales mais c'est quelque chose qui est extrêmement minoritaire dès le départ il ne faut pas imaginer que c'est un refus collectif c'est vraiment une réaction individuelle pour la plupart d'entre les résistants Alors justement comment est-ce qu'on passe de cette indignation individuelle à des embryons d'organisations collectives les réseaux politiques ou sociaux préexistants avant le conflit servent de base je pense au communisme en limousin Monsieur Plard Oui alors c'est effectivement au départ des engagements individuels moi j'ai été frappé dans les études que l'on a fait sur les prémices de la résistance de voir combien les gens déclaraient nous avions envie de faire quelque chose sauf que pour faire quelque chose individuellement on pouvait difficilement le faire donc on se regroupe par les anciens les anciens contacts que l'on avait soit des contacts professionnels soit des contacts politiques soit des contacts sociaux associatifs etc et petit à petit comme ça se reconstitue sur d'anciennes solidarités ce qui va être une clandestinité au fond assumée par chacun et en groupe Monsieur Lachaise le communisme c'est aussi un point d'appui dans certains départements aquitains Alors oui pour la Dordogne très proche du limousin il y a beaucoup de points communs d'ailleurs entre les deux et de contacts effectivement de liens c'est vrai aussi pour le Lot-et-Garonne c'est-à-dire deux territoires ruraux mais qui avaient connu un succès du communisme dans l'entre-deux-guerres et qui avaient déjà eu des élus au monde du Front Populaire et le communisme était bien implanté localement donc effectivement il y avait là un terreau finalement ou progressivement par des initiatives individuelles et à partir de juin 1941 beaucoup plus largement et surtout 1942-43 ces communistes ont été des membres fondamentaux de la résistance dans la région et je voudrais juste par rapport aux initiatives individuelles effectivement c'est vrai qu'au départ ce sont des gens souvent très isolés et je crois qu'il faut insister aussi sur leur diversité parce qu'à Bordeaux on peut considérer même si ce n'est pas un acte de résistance en tant que tel mais enfin c'est quasiment pionnier et je crois qu'il faut lui rendre hommage parce que ça a été fait très tardivement penser par exemple au consul du Portugal à Bordeaux Aristide de Sousa Mendes qui a fait passer par des visas qu'il a accordés des milliers de personnes en Espagne et au Portugal donc qui a permis ainsi de leur sauver la vie mais d'autres initiatives individuelles sont prises par vous parliez de milieux politiques ou d'affinités politiques mais il faut insister sur la diversité de la résistance en Aquitaine comme ailleurs d'ailleurs on a parlé des communistes mais des gens par exemple comme Daniel Cordier venait du mot racisme des gens comme Louis de Labardonie en Dordogne également venaient plutôt de cette droite d'avant-guerre et je crois que c'est une des composantes essentielles ils se sont retrouvés dans une volonté de refuser la défaite refuser l'occupation de la France ils se sont retrouvés mais ça n'empêchait pas quand même certaines rivalités monsieur Chaumet oui des rivalités bien sûr mais en fait une forme de coopération quand même c'est très variable selon les territoires on a des endroits où effectivement il y a des rivalités voire même des des bagarres presque des actes de guerre quasiment entre résistants communistes et non communistes mais parfois même entre résistants non communistes également et puis il y a d'autres endroits où au contraire les accords se font très facilement entre structures différentes d'accord des réseaux et pardon dans le Poitou-Charentes il y a aussi une petite particularité dans les Deux-Sèvres expliquez-nous pourquoi les réseaux là-bas les Deux-Sèvres sont caractérisés par la présence d'une part de noyaux catholiques importants donc ils vont rentrer dans la résistance mais très tardivement et puis il y a surtout dans le sud du département une zone protestante importante un bloc protestant qui déborde sur le sud de la Vienne d'ailleurs où la résistance prend une forme tout à fait particulière que j'ai tendance à appeler résistance de sauvetage parce qu'il s'agit en fait d'un véritable réseau informel de pasteurs protestants qui vont cacher notamment les juifs et les réfractaires du STO ceux qui refusent donc de travailler pour les allemands ça ça tient aussi un petit peu à la géographie du Poitou-Charentes qui est une terre de passage terre de passage dans laquelle effectivement on vient se réfugier ou on vient chercher éventuellement des appuis des armes et de quoi en quelque sorte développer son action mais c'est vrai que la présence de ce noyau protestant est quelque chose de très original dans la région Poitou-Charentes Et outre ces différences politiques dont on vient de parler et religieuses il y a aussi la proximité du littoral atlantique qui joue monsieur Lachaise Oui c'est une des particularités de Poitou-Charentes et de la région aquitaine c'est fondamental parce qu'il y a la ligne de démarcation il ne faut pas oublier quand même que depuis le 25 juin conséquence de l'armistice la France s'est coupée en deux par cette ligne de démarcation et l'Aquitaine en particulier puisque le seul département qui n'est pas traversé par cette ligne c'est le Lot-et-Garonne mais tous les autres le sont et la façade atlantique est donc occupée par les allemands parce que pour eux c'est fondamental sur un plan militaire stratégique Bordeaux évidemment et ça a des conséquences ça rend la résistance beaucoup plus difficile mais en même temps elle est provoquée aussi par cette occupation et notamment à Bordeaux par l'importance du port de Bordeaux qui comptait beaucoup pour les allemands mais où les résistants et très tôt ont des agents enfin je pense à Jean Fleuret ou à Godin par exemple Marie-Ange Godin dans le cas du port de Bordeaux qui se sont activés pour fournir des renseignements à la résistance enfin aux alliés et parallèlement évidemment les allemands ont consolidé fortement leur présence sur cette façade atlantique avec évidemment le mur de l'Atlantique à partir de 1943 et la construction notamment à Bordeaux aussi de cette base sous-marine colossale qui était destinée à éviter donc un débarquement ou éviter des opérations alliées dans la région et pour l'Aquitaine j'ajouterai au-delà de la façade atlantique dans l'importance de la géographie deux éléments la frontière avec l'Espagne parce que ça a été une zone d'évasion une zone de passage très difficile des deux côtés mais en même temps qui a permis quand même à beaucoup de Français et autres de franchir donc cette frontière donc les fameux évadés de France et un certain nombre aussi de futurs Français libres d'ailleurs soit pour partir vers l'Angleterre soit pour partir vers l'Afrique du Nord et c'est un aspect qui a évidemment qui fait aussi l'originalité de cette partie de l'actuelle Nouvelle-Aquitaine donc la frontière pyrénéenne Les actions étaient différentes suivant ce contexte zone libre ou zone occupée et M. Pla le Limousin là-dessus c'est quoi l'atout ? C'est de pouvoir développer un maquis plus fort plus tranquillement entre guillemets tranquillement bien sûr Alors le Limousin oui est une terre de forêt de vallons de montagnes effectivement qui se prêtent bien au développement des maquis surtout dans des zones où les maquis vont trouver des soutiens des soutiens parmi la paysannerie une partie de cette paysannerie de montagne avait basculé au parti communiste avant la guerre donc il y a tout un réseau territorial qui est installé mais pour ce qui est de la zone de démarcation et pour revenir à la ligne de démarcation proprement dite Limoges est une des premières grandes gares après la ligne de démarcation donc arrivent beaucoup de réfugiés et il y a toute une résistance civile qui se met en place notamment pour prendre en charge une partie de ces réfugiés y compris des familles juives notamment alors c'est une résistance qu'on retrouve dans les milieux des cheminots mais aussi dans tous ceux qui sont à même dans des administrations de fournir des faux papiers ou un secours quel qu'il soit donc c'est une résistance très articulée alors qui paraît très séparée en fait d'un côté des maquis puissamment implantés dans les zones rurales et d'autre part une résistance urbaine qui joue son rôle en termes de mouvements en termes de réseaux fournitures d'informations protection d'un certain nombre de populations et les deux ne sont pas aussi étanches qu'on l'a dit c'est ce que montrent les dernières études en tout cas M. Chomé quelles actions en Poitou-Charentes on est plutôt sur le renseignement je dirais qu'il y a deux phases essentiellement mais la première phase la plus importante je pense c'est effectivement la recherche du renseignement militaire puisque comme en Aquitaine on a une façade océanique relativement importante d'autant plus que la région Poitou-Charentes à l'époque comprend encore la Vendée et que donc on a cette base sous-marine de la Rochelle qui double en quelque sorte par rapport à Bordeaux et d'autre part je rappelle que au niveau de Royan on verrouille l'entrée de la Gironde avec de l'autre côté la pointe de Grave donc on a un littoral qui est un littoral très important pour les Allemands et également pour les Britanniques comme pour la France libre qui ont besoin des renseignements d'ordre militaire qui sont susceptibles d'être apportés par les résistants de la région et donc on va voir se développer un certain nombre de réseaux de renseignements militaires au premier rang desquels il faut citer la confrérie Notre-Dame qui est née en grande partie d'une action commune développée en Poitou et en Aquitaine avec la Bardenie qui était citée tout à l'heure par Bernard Lachaise mais on a également une importance assez grande du réseau Alliance qui est un réseau au service des Anglais dans la région avec notamment le maire de la Rochelle Léonce Vielgeux qui fait partie de ce réseau et puis je voudrais signaler aussi la particularité assez remarquable des réseaux belges qui sont implantés notamment dans la région New York-Est puisque le QG du réseau Delbo-Phoenix par exemple se trouve à New York à partir de la mi-1942 et ces réseaux belges travaillent à la fois pour le gouvernement belge qui est installé à Londres et pour les Anglais également dans la même logique Ça représente combien de personnes ce réseau belge ? Difficile à dire puisqu'aujourd'hui on n'a pas absolument tous les documents sur la question ça représente plusieurs centaines de personnes Alors de quelle manière est-ce que tout ça s'harmonise ? Comment les liens se font M. Lachaise ? Les liens entre vous voulez dire entre les différents groupes de résistance ? Ça s'est fait très progressivement puisque comme nous l'avons dit c'est parti d'individus à des groupes qui ont été organisés d'abord au niveau régional puis ensuite mis en contact avec des organisations nationales et en particulier à partir de 1942-43 il y a eu une volonté à l'initiative notamment du général de Gaulle et de la mission qu'il a confiée à Jean Moulin d'unir les mouvements de résistance la résistance intérieure résistance extérieure et ça permet progressivement mais très progressivement de regrouper ces forces donc qui a donné par exemple les mouvements unis de résistance effectivement en 1943 mais aussi pour ce qui est des organisations sur le terrain on a parlé tout à l'heure de l'armée secrète donc la résistance non communiste et les front-tireurs partisans donc qui étaient dominés par les communistes cette résistance au départ séparée effectivement se retrouve petit à petit parfois difficilement mais se retrouve dans l'année 1944 à partir du mois du printemps 1944 dans le cadre des forces françaises de l'intérieur dans le cadre d'une unité des forces françaises de l'intérieur c'est le gant d'Ordogne par exemple avec Roger Ranoux qui était le chef des FTP et Boilet qui était le chef de l'AS et pour construire un réseau il y a aussi tout bêtement la difficile question de la confiance monsieur Pla là-dessus comment est-ce qu'on fait confiance alors c'est un aspect extrêmement important on fait confiance parce qu'on était très souvent camarades avant la guerre engagés soit dans le même syndicat soit dans la même coopérative on fait confiance parce qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît bien que les familles se fréquentent et puis quelquefois on fait confiance parce qu'il faut bien le faire parce qu'on a besoin de telle ou telle personne mais l'ensemble ne fonctionne pas si mal que ça et ce qui est intéressant c'est de voir si on prend le cas par exemple à Limoges de tout ce qui est le rail on voit très bien comment il y a une très très forte solidarité à l'intérieur de la structure et comment les organismes que possède la compagnie ferroviaire à la campagne par exemple servent de lien pour aller vers le maquis donc confiance bien sûr mais il faut surtout une très bonne organisation et des hommes qui soient capables de tenir toutes les ficelles du dispositif et là dessus l'appui de Londres peut être important monsieur Chomet je dirais que c'est fondamental même pour les armes pour les armes naturellement les parachutages d'armes sont très importants notamment sur l'année 43 en Poitou-Charentes puisqu'il y a une tentative d'intoxication faite par les alliés les anglais essentiellement par rapport aux allemands faisant croire que le débarquement aura lieu en 1943 et peut-être sur les côtes vendéennes donc du coup on arrose en quelque sorte la région avec des parachutages d'armes qui d'ailleurs en grande partie vont être repris par les allemands dans le drame des arrestations de l'OCM l'organisation civile et militaire qui est dominante en Poitou-Charentes donc les anglais jouent ce rôle mais également un rôle de communication qui est très important les renseignements qui sont recueillis dans la région doivent aller à Londres naturellement il y a de nombreuses filières de transmission d'informations soit par radio soit par courrier qui sont très importantes à cette occasion et je voudrais signaler par exemple aussi la présence ou plus directement l'expérimentation qui a été faite en Poitou-Charentes et notamment en Deux-Sèvres à Pérignée de ce qu'on appelle le mail pick-up qui est une possibilité de ramassage de courriers en valise directement par avion sans que l'avion ne se pose sur le sol ça a été expérimenté ici dans cette région et ça a été repris ensuite dans d'autres régions donc vous voyez que la communication et la liaison avec les anglais est quelque chose d'absolument fondamental je voudrais aussi rappeler que Daniel Cordier dans certaines de ses conférences rappelait que finalement la chose la plus importante ce n'était pas les anglais c'était la France libre c'était l'argent et que la distribution d'argent jouait un rôle absolument capital dans l'organisation de la résistance alors et de combien de combattants parle-t-on monsieur Lachaise de quels critères se servent les historiens pour cela alors c'est très difficile effectivement parce que par définition il n'y a pas de statistiques et d'archives tenues à cette époque-là sur la quantité de résistants les historiens utilisent un critère principalement qui est l'attribution de la carte de combattants volontaires de la résistance les CVR et à partir de là ce sont les cartes donc qui ont été demandées par des résistants après la guerre donc évidemment source imparfaite parce qu'un certain nombre de résistants parfois importants n'ont pas demandé cette carte mais en tout cas pour les historiens les cartes CVR donc permettent effectivement de quantifier à peu près et de montrer que dans la région aquitaine par exemple c'est la Dordogne et les Basse-Pyrénées pour des raisons donc que nous avons évoquées qui constituent et la Dordogne en particulier un des départements les plus résistants pour l'ensemble national Certains historiens estiment qu'il y a eu en France entre 200 000 et 300 000 combattants réels c'est entre 1 et 1,5% de la population de l'époque Quel est le paysage en limousin là-dessus M. Plat ? Il y a eu une évolution aussi chronologique j'imagine au fur et à mesure de la guerre de plus en plus nombreux Oui alors la question des chiffres c'est une question très délicate parce qu'on dispose effectivement de sources telles que les cartes CVR ou bien des états qui ont été faits à la libération je pense aux états du colonel la barre de Nanteuil mais au fond moi ce qui m'importe c'est de voir comment à partir d'un certain nombre de combattants alors on va dire proprement dit il y a par extension toute une série de personnes impliquées et c'est ça la force de la résistance si on prend par exemple les maquis les maquis en limousin ne fonctionnent pas sans toute une série de complicités dans le monde rural dans les petits bourgs et les petites villes et c'est la même chose en ville pour les réseaux et pour tout ce qui est les mouvements et c'est tout cette je dirais cette ampleur de la résistance que l'on voit mal encore aujourd'hui que l'on eut mal à prendre en compte parce que c'est très difficile à établir qui doit être considéré mais les chiffres globaux effectivement ne veulent pas dire grand chose au fond tout dépend comment on les appréhende si on les appréhende sur des statistiques de cartes de combattants ou si on prend justement cette extension que je préconise pour savoir qui est impliqué une épicière par exemple on a plein de cas à Limoges qui protègent à un moment donné des familles juives ou qui s'insurgent et qui va de temps en temps fournir de l'alimentation aux résistants c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à la vie de la résistance et qui n'a sûrement pas été pris en compte par la suite Quel fait d'arme marquant la résistance en Poitou-Charente M. Chaumet est-ce qu'on peut parler de fait d'arme ? Oui surtout sur la fin de la guerre au moment de la libération c'est là qu'il y a des combats qui sont relativement notables mais qui sont relativement moins importants que dans d'autres régions ce qui va justifier certains de ces combats c'est le fait que d'une part au moment du débarquement juste après le débarquement la résistance du sud-ouest va avoir comme mission d'empêcher la remontée des troupes allemandes vers la Normandie et on peut citer le cas de la Das Reich par exemple celle qui a fait le massacre au Doral-Sogland qui a été non pas arrêtée mais ralentie d'une part en Dordogne et ensuite sur la Nationale 10 en Poitou-Charente donc il y a ces combats de l'immédiate après débarquement il y aura également les combats de la libération donc certains des résistants sont montés carrément jusqu'au Rhin pour certains c'est déjà la fin de ce débat merci à tous d'avoir participé pour raconter un petit peu cette résistance ces forces ces faiblesses prochain numéro de Dédaboc la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous bonjour et bienvenue dans les régalades je m'appelle Thibaut je suis accompagnateur en montagne et on va partir ensemble se balader dans des petits spots pépites de la Nouvelle Aquitaine chaque semaine dans un endroit différent le but ça va être d'apprendre des choses faire des petites découvertes en se marrant de s'en mettre plein les yeux de se régaler les mirettes en toute simplicité c'est parti c'est la réré c'est la gaga c'est la régalade tout nouveau tout beau tout rigolo Thibaut Rondeau débarque sur Noa le vendredi pour vous la régaler à partir de 20h15 Bonjour et bienvenue dans ce débat d'eau consacré à celui qui a fait de la Corrèze sa rampe de lancement pour atteindre le plus haut sommet de l'État élu président de la République en 1995 Jacques Chirac a fait ses premiers pas 30 ans plus tôt dans la petite commune de Saint-Féréol berceau de ses grands-parents maternels où il fut élu conseiller municipal depuis son décès le 26 septembre dernier tous les Corrésiens sont orphelins de celui qui les a tant aimés et qui les aura accompagnés durant près d'un demi-siècle c'est ce parcours et ce lien si fort avec la terre de ses racines que nous allons évoquer avec nos invités juste après ce documentaire de Jean-Michel Vageli Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon mari fasse de la politique comme disait mon père ce n'était pas dans le contrat de mariage Il m'arrivait de voir Chirac avec des magistrats avec des journalistes parisiens c'était moins spontané c'est-à-dire ça collait moins bien qu'avec les gens de la Haute-Corrèze Sans la Corrèze il n'y aurait pas eu d'homme politique tel qu'il est devenu ça me semble évident Des Chiracains de la première heure étaient souvent des socialistes de la dernière heure c'est-à-dire des communistes ou des radicaux qui s'étaient retrouvés derrière Jacques Chien pour la personne pour l'action qu'il conduisait Mais les communistes qui ont devenu Chiracains il n'y a pas que moi en Haute-Corrèze moi j'étais toujours pour le plus à droite à l'époque Chirac était le plus à droite j'ai dit Chirac et bien ma foi j'ai dit pourquoi pas Denis Chirac Denis Chirac a rencontré mes sacs ici il y a le pays de Tulle déjà le granit et puis il y a la Haute-Corrèze qui était la circonscription de Chirac depuis les monnets d'hierve jusqu'au plateau de Merlin après Husserl en passant par le fameux plateau de Millevaches Jacques Chirac est né à Paris en 1932 dans le 5ème arrondissement mais son berceau familial se trouve en Basse-Corrèze entre Sainte-Féréole et Noaillac deux communes du pourtour de Brive distantes d'une vingtaine de kilomètres Alors au départ il a un rapport comment je dirais indirect et affectif à la Corrèze ça je je peux un peu en parler parce que c'est le même que le mien c'est-à-dire que petit garçon puis jeune homme on est élevé à Paris et on va passer nos vacances bienheureuses chez notre Corrèze dans un village alors lui c'est Noaillac le village du côté de sa mère les Valettes ou bien Sainte-Féréole le village du côté de ses grands-parents paternels le fameux grand-père directeur d'école à Brive qui a tant marqué les brévistes de sa génération bon et puis quand même l'attachement est assez profond pour qu'il accepte d'être conseiller municipal de Sainte-Féréole dès 1965 alors qu'il n'est pas sûr qu'il fera de la politique il est au cabinet de Pompidou c'est plutôt pour donner un gage d'attachement filial au patelin de ses grands-parents Jacques Chirac ne sait peut-être pas encore s'il souhaite faire une carrière politique mais sorti de l'ENA avec un bon classement il a bien conscience de faire partie des élites destinées à diriger le pays entré au cabinet du premier ministre Georges Pompidou dès 1962 comme chargé de mission il se met dans un premier temps au service de son compatriote député de Brive Jean Charbonnel Pompidou a un dîner qu'il organise en l'honneur des jeunes parlementaires me présente un de ses chargés de mission un compatriote Jacques Chirac nous dînons ensemble et Chirac me dit d'ailleurs que s'il avait su il aurait bien été heureux de se présenter les mêmes abri vu que c'était un peu tôt enfin il en prend acte et il me dit est-ce que je ne pourrais nous sommes collègues de la Cour des Comptes même si nous nous connaissons assez peu bon il me dit est-ce que tu serais d'accord pour qu'on marche on fasse quelque chose ensemble notre ange tutélaire est Georges Pompidou qui tout de suite c'est près du massif central on l'amuse on est des jeunes fous des jeunes loups la naissance de Claude c'est 1962 alors il me semble qu'à partir de cette date là justement on vient assez souvent en Corrèze le duo avec Jean Charbonnel va durer plusieurs années les deux hommes se voient tous les lundis et souvent dans le bureau de Jacques Chirac à Matignon puis au ministère de la coopération quand Jean Charbonnel devient ministre en 1966 Jean Charbonnel dirige le groupe qui se constitue petit à petit il est composé principalement de jeunes énarques gaullistes et originaires du Limousin et du Kerci l'objectif est de reprendre à la gauche ce centre de la France hostile au général de Gaulle clairement numéro 2 du groupe des jeunes loups comme la presse les appelle Jacques Chirac se prépare à être le suppléant de Jean Charbonnel à Brive aux prochaines législatives de 1967 mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu c'est très simple c'est Georges Pompidou qui a décidé de tout un jour il lui a dit Chirac vous êtes fait pour faire de la politique et il va bientôt y avoir des législatives je veux que vous vous présentiez alors mon mari a dit mais écoutez monsieur le premier ministre je veux bien me présenter mais alors dans mon département d'origine c'est à dire la Corrèze nous installons Chirac je dois dire lorsqu'il me dit en 65 non écoute non on se gênera si je suis ton suppléant on se gênera et j'aimerais bien finalement m'installer à Husserl c'est à ce moment là que Jacques Chirac décide de ne plus être le suppléant de qui que ce soit et de jouer sans tuteur son implantation territoriale elle est indispensable à toute carrière politique le très redouté conseiller de Georges Pompidou Pierre Juillet n'y est pas pour rien il est également originaire du Limousin et c'est un militant actif de la croisade des jeunes loups Georges Pompidou était extraordinaire pour juger les hommes et il a bien senti qu'avec ce jeune là il avait peut-être une chance de gagner un siège évidemment il ne voulait pas la Corrèze parce qu'il disait mon mari vous ne voyez pas que la Corrèze c'est essentiellement à gauche mon pauvre vous allez aller vous taper le nez contre surtout Husserl c'était radical socialiste socialiste et communiste et il y avait très peu de chance il faut bien le reconnaître au départ pour que mon mari soit élu l'affaire prend une autre dimension lorsque le général de Gaulle s'en mêle et convoque Jean Charbonnel à l'Elysée je n'aurai si je peux dire une vision stratégique qui me sera proposée que dans l'entretien que j'ai en décembre 65 après sa réélection aux présidentielles avec le général de Gaulle et il m'a dit mais finalement votre affaire des jeunes loups est-ce que vous vous rendez compte que ça a un grand intérêt stratégique puisque aux dernières élections législatives sur les 230 députés gaullistes il y en a eu 210 ou 220 au nord de la Loire et qu'au sud il n'y a rien l'appel de Solignac nous sommes dits gaillards qui nous réunissons dans une vieille abbaye près de Limoges et j'avais eu l'idée de soleniser en quelque sorte cette rencontre et cet appel en faisant comme nos pères républicains une sorte de serment comme le serment du jeu de paume à laquelle nous jurerions de ne pas nous séparer tant que nous n'aurions pas au fond gagné la bataille de la modernisation et de la gaullisation si j'ose dire de ce département qui était parmi les plus hostiles au général de Gaulle depuis 1958 Alain Albinet journaliste politique de la montagne au bureau de Tulle commande des événements de la carrière de Jacques Chirac dont son journal s'est fait l'écho M. Charbonnel est en place depuis 1962 il s'est ancré en Basse Corrèze donc Jacques Chirac qui était à ses côtés gaullistes tous les deux ils avaient tous les deux prêté le serment de Solignac mais chacun chez soi donc Charbonnel à Brive et en Basse Corrèze Jacques Chirac en Haute Corrèze pour aller ferroyer guerroyer avec les radicaux et les communistes en 1966 pour prendre le siège de député du CEL Jacques Chirac doit réunir plusieurs conditions d'abord il doit se constituer une base arrière un point d'appui gaulliste ce sont les Limougous qui vont lui offrir ils le reçoivent dès son arrivée le pilote et l'héberge à l'occasion sur les 118 communes de la Haute Corrèze il en visitera plus de 80 de toute tendance à raison d'un week-end par semaine pendant un an nous on était ses premiers amis il est venu nous voir on a mangé ensemble on a combiné le programme et puis ça a été ça a été en moins gué il est arrivé au printemps 66 il y en a fait la campagne pendant un an et c'est vrai et c'est vrai que si vous voulez vis-à-vis des parisiens et bien c'était un petit peu étonnant que monsieur Chirac aille dans une famille où en particulier on vende du cochon mais monsieur Chirac aimait bien la rosette et il aimait beaucoup le saucisson et nous avons fait de bonnes parties de saucisson c'est vrai avec Jacques quand il rentrait détourné il nous disait Françoise est-ce que tu as un peu de saucisson et il était très très organisé il demandait à mon mari de lui préparer donc des visites nous sommes allés visiter André et Jacques sont allés visiter tous les maires de la région et ce qui a été formidable c'est que les maires vous recevez aussi bien des maires socialistes même parfois des communistes et bien sûr des gens de droite des gaullistes mais l'accueil avait été quand même dans l'ensemble assez chaleureux Françoise Limojou et André ont été très très généreux tout de suite on a sympathisé ils avaient une belle maison le roc des amours qui existe toujours et Françoise et moi nous allions coller les affiches la nuit Gilles Chazal est deuxième adjoint au maire du CEL membre du parti communiste il est secrétaire de la section de Haute-Corrèze trop jeune pour avoir milité à l'époque où Jacques Chirac s'est implanté il a été actif quelques années plus tard il se souvient très bien de l'époque où à Husserl la droite portait les couleurs de Jacques Chirac paradoxalement ça se passait dans la bonne humeur aussi étonnant que ça puisse paraître parce que je crois qu'il y avait un jeu qui était établi et reconnu entre les nous puisque je collais pour le parti communiste et rencontrer quelques fois les gens qui collaient pour Jacques Chirac ça s'est toujours passé dans la bonne humeur parce que c'était aussi des gens qu'on connaissait c'était des gens du CEL qui le faisaient souvent et donc on se connaissait et le lendemain dans la rue on ne parlait jamais de rien il lui fallait aussi se faire accepter par les anciens grands personnages de l'état originaire de Haute-Corrèze l'ancien président du conseil Henri Cueil et Charles Spinas maire d'Egleton ancien ministre socialiste de l'économie nationale du Front Populaire même si ce dernier ne faisait pas l'unanimité ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40 et soutenu Vichy pendant deux ans Raymond Fraisse est un fidèle de Jacques Chirac depuis 1966 d'une famille socialiste il est originaire de la ville de Jean Jaurès il est tombé sous le charme de Chirac le jour où il l'a rencontré avec Henri Belcourt restaurateur il est l'inventeur du club des entêtés de la tête de veau c'est dans ses restaurants successifs que Jacques Chirac a toujours fêté ses victoires électorales depuis Charles Spinas on n'avait pas vu d'autre politique de cette envergure les premières réunions politiques qu'on a fait avec M. Chirac on était de cul de cul on n'avait jamais vu un homme de cette envergure même dans toute la région on n'avait jamais vu quelqu'un de cette envergure et du poids qu'il faisait il a bien senti que Haute-Corrèze dans sa circonscription il y avait des blessures qui remontaient à l'occupation au conflit entre résistants communistes et les autres socialistes ou gaullistes très violents et je crois que par son caractère par son existence par son fonctionnement personnel d'essayer de se créer des allégeances ici ou là les communistes les socialistes les radicaux les conservateurs pas beaucoup conservateurs votés socialistes pour barrer la route aux communistes je pense qu'il a beaucoup dépassionné ça Autre condition devenir le meilleur compromis acceptable face à l'opposition irréductible à l'époque entre radicaux et socialistes d'un côté communistes de l'autre A Husserl l'occupation avait laissé une blessure mal cicatrisée autour du massacre par les allemands en 1944 de 47 jeunes résistants Les communistes et les radicaux socialistes ont rejeté réciproquement la responsabilité Je crois que c'est le maquis c'est la guerre qui a fait ça qui a eu la guerre entre les communistes et les socialistes Entre les FTP et l'armée socrète Voilà La S et les FTP Bon il y a des choses des choses graves je sais pas ça se dit pas Puis l'histoire le dira plus tard Je crois que c'est en 2044 100 ans après Jacques Chirac devait également et surtout obtenir le soutien du docteur Henri Belcourt tout jeune maire d'Husserl Ce dernier avait été élu en 1965 avec un score sans appel Fils d'un grand résistant il faisait l'unanimité à Husserl tant son action de médecin dévoué et d'humaniste l'avait rendu populaire En outre il était le seul capable de permettre à Jacques Chirac d'inscrire sa candidature dans une dimension apolitique et apparemment non partisane Comme Raymond Fraisse Robert Bodech est venu à Jacques Chirac en suivant Henri Belcourt Maire depuis 35 ans de la petite commune de Lignarex sur le plateau à 5 km du Sel il était au parti communiste jusqu'au début des années 70 C'est un représentant emblématique de ce qu'on appelle les Chirac communistes Henri Belcourt c'était quelqu'un de bien bon tout le monde il y avait moyen de le critiquer je l'ai critiqué quand il s'est présenté Ah oui vous l'avez critiqué Oui bien sûr bien sûr c'était normal Mais pourquoi vous l'avez critiqué ? Parce que j'étais communiste ça va de soi il était sans étiquette mais déjà vous voyez j'étais timide quand je voyais Henri Belcourt je l'aurais jamais j'ai jamais eu de mots durs en fait c'était un homme qui était beaucoup plus intelligent que moi mais je n'aurais pas une mots durs pour lui je ne peux pas parce que j'estimais beaucoup ce homme-là il m'a marqué il a marqué Husser d'ailleurs beaucoup surtout il y a des Husserlois il était toujours élu au premier tour avec 65% il n'y a pas photo Henri Belcourt garde cette dimension d'apolytisme sur laquelle il s'est présenté il s'est présenté à Husser qui fait qu'il a eu une élection de maréchal avec presque autant de voix de gauche que de voix de droite Marie-France Belcourt la veuve d'Henri Belcourt nous a ouvert son journal elle y a inscrit ses souvenirs de la première année chaotique de la relation entre son mari et Jacques Chirac en janvier 1966 nous sommes invités à dîner chez nos cousins Louis et Janine Limoujou il y a Charbonnel et sa femme et Jacques Chirac la présentation elle eue à ce moment Madame Belcourt est présente Henri Belcourt et nous insistons pour qu'il devienne alors il est beaucoup suppléant de Chirac Charbonnel attaque très très franchement au sujet des législatives nous nous ratatinons Henri et moi sur le canapé Limoujou Charbonnel Chirac se présente à Husser le cinquième plan et la dernière chance du Limousin il faut travailler ensemble cela voulait dire pousser Chirac qui a besoin d'un poste de député pour avancer Jacques Chirac heureusement est beaucoup plus correct et ne dit rien le docteur Belcourt avait un rocking chair chez lui vous savez et toutes les fois que Chirac venait le voir pour lui faire l'action pour lui dire tu vas venir avec moi et tout il se promenait sur son rocking chair et se balançait ça a duré un an avant qu'il lui dise qu'il y allait un an c'est pas une bricole il multipliera les contacts et les rencontres avec Henri qui ne veut pas s'engager en politique mais Jacques ne veut pas comprendre et continue sa campagne auprès de tous élus amis parents promettant mon zémerveille à tous pour la Haute-Corrèze il faut prendre une décision c'est seulement à la mi-janvier 1967 qu'Henri accepte d'être suppléant mon mari avait bien dû lui serrer un petit peu la vis il avait dû un petit peu le forcer Henri avait dit à mon mari écoute comme tu insistes beaucoup je veux bien d'abord je ne voulais pas je veux bien être ton suppléant mais je te préviens je ne veux pas être député à l'Assemblée nationale tu as bien compris ne me joute pas de tour pourtant il lui jouera un tour puisqu'un mois après son élection il sera nommé secrétaire d'Etat à l'emploi s'il ne pouvait l'anticiper il devait bien y penser en se rasant le matin en tant que suppléant Henri Belcourt sera alors contraint de siéger à la place de Jacques Chirac sur les bancs de l'Assemblée nationale mais c'est dans ces conditions si vous voulez que moi d'abord j'en parle d'abord parce que c'était le premier élu mais Chirac ensuite nous avons conquis la Corrèze cette vieille sensibilité de gauche de la Corrèze nous ne l'aurions pas capté si nous avions tenu un langage de rassemblement des droites il n'a pas compté sa peine il a fait 25 000 fois le tour de la circonscription avec sa 404 de l'époque et il a assisté à peu près toutes les remises de médailles toutes les cérémonies tous les commisses agricoles et donc là on le voit à Chamboray par exemple pour la pose de la première pierre de la maison de retraite Henri Bleu est restaurateur à Mémac il est ami de Jacques Chirac depuis son installation en Haute-Corrèze c'est un homme de droite revendiqué il connaît bien le pays et a été de toutes les premières campagnes de Jacques Chirac le soir on est allé chez le maire d'Aleira qui était communiste et il nous a sorti un jambon qu'il avait fait dans la cheminée sur la table à minuit ah bon Chirac à cette époque là on avait beau dedans il a cassé la croûte but un canon de gros rouge pas du pétrus mais du gros rouge et puis du jambon puis au bout d'un moment hop j'ai un cake il était dans sur une pile de linge je ne sais pas s'il était sale ou propre il va chercher le cake le cake était commencé par les souris d'un côté il a coupé et puis il nous a présenté ça Chirac on a mangé du cake et quand on est sorti il m'a dit tu as vu le cake et bien j'ai dit il ne peut pas nous empoisonner les souris on avait mangé on se téléphonait tous les jours avec Chirac à l'époque pendant la campagne quand elle se dit tous les soirs on se passait un coup de téléphone et bien ça se déroulait un tel qui le soutenait un autre qui ne le soutenait pas le maire de Mémac était contre il soutenait Mitterrand les socialistes les socialistes à cette époque-là ne voulaient pas voir les communistes avec le deuxième tour quand j'ai vu ça j'ai dit à Chirac oh là ça peut passer à l'issue du premier tour le candidat socialiste Robert Mitterrand frère du futur président est battu pour le second tour il reste en lice Georges Aymond le candidat communiste et Jacques Chirac conséquence de ce vieil antagonisme entre socialistes et communistes à Hussel les électeurs socialistes se reportent majoritairement sur Jacques Chirac et Henri Belcourt il gagne avec 522 voix d'avance puisqu'il avait décidé de se lancer dans cette voix que je n'aurais pas choisi je voulais l'aider et après j'y ai pris goût puis mon mari ne m'a pas tellement donné le choix il m'a dit il faut vous débrouiller il faut me donner un coup de main je me souviens que mon beau-père a été furieux parce qu'il s'était d'abord présenté à Sainte-Fériole au municipal j'avais fait un acte de rébellion et j'avais refusé d'aller tartiner des sandwiches à Sainte-Fériole et ça mon beau-père n'avait pas aimé il était venu me voir dans place Victor Hugo j'étais avec les petites je pense que je les avais ramenés de l'école à ce moment-là c'est à peu près l'heure et mon beau-père m'avait dit il n'était même pas entré dans l'appartement il avait claqué la porte de l'ascenseur il avait dit Bernadette dans la vie quand on n'avance pas on recule au revoir Bernadette Chirac se coulent absolument absolument de suite dans le moule de l'homme politique de l'époque c'est-à-dire très très cumulard voici un homme qui n'était rien politiquement deux ans auparavant qui se retrouve conseiller municipal de Sainte-Fériole député de la Haute-Corrèze ministre et maintenant conseiller général de Mémac et dans quelques mois président du conseil général de la Corrèze en page locale on souligne une première restauration pour le château de Saran le château de Bity une ruine soit disant du 16e siècle donc où des travaux ont été engagés et qui sera racheté en mars 1969 par un certain Jacques Chirac une acquisition qui a défrayé un peu la chronique au niveau national puisque la presse d'opposition a fait ses choux gras en l'appelant château Chirac puisqu'aussitôt après l'achat ce château a été classé et restauré avec des aides publiques Alors qu'à Paris l'achat du château de Bity fait très mauvais effet même Georges Mourpidou s'en émeut en Corrèze l'information ne remue pas les foules c'est dans l'histoire du pays corrésien et dans la relation spécifique qui unit les citoyens à leurs élus qu'il faut en chercher l'explication Marie-France Oudard est docteure en sociologie et anthropologue elle habite la Haute-Corrèze depuis les années 70 spécialiste des sociétés paysannes elle a écrit plusieurs ouvrages sur le limousin c'est ce rapport ambivalent ambigü avec le pouvoir on est fiers on est fiers d'avoir porté quelqu'un à la plus haute marche et on se dit aussi que c'est pas du tout désintéressé parce que cette personne-là qu'on a porté là-haut elle va être obligée de nous rendre ce qu'on lui a donné le pays est petit on se connaît beaucoup plus il y a un climat d'interconnaissance qui fait qu'on rencontre plus facilement les hommes politiques à partir du moment où vous avez rencontré un homme politique vous avez parlé avec lui vous l'avez embrassé il vous reconnaît ou il fait semblant on a l'impression qu'on est beaucoup plus proche c'est beaucoup plus facile donc celui-là on va le porter le plus haut qu'on peut il y a un symbole ici qui est l'arbre aux élus l'arbre aux élus c'est l'arbre que l'on dresse avec un drapeau bleu blanc rouge en haut de l'arbre pour dire regardez je suis fière d'être élu alors donc il y a une espèce d'échange entre les électeurs et l'élu c'est-à-dire qu'on te porte au pouvoir mais toi en échange on te dresse on te fait honneur on te dresse un arbre on met un drapeau au-dessus et toi en échange tu es là mais tu devras nous rendre service c'est un échange donc de l'arbre de mai on arrive au place où alors ? Fanny Giraud Pumera est natif du CEL et vit à deux pas historienne de formation elle est l'auteur d'un mémoire sur le parcours politique de Jacques Chirac en Corrèze en fait quand il devient un homme de pouvoir il va s'appuyer si vous voulez sur un réseau de personnes et moi je vous parle vraiment des chargés de mission qui étaient sur le terrain au tout début le rôle c'était d'aller voir les gens de leur demander ce qui n'allait pas ce que faisait Chirac en fait d'aller serrer des mains de prendre de prendre également si vous voulez des nouvelles savoir quelle mère n'était pas bien quelle mère allait décéder pour préparer les futures échéances électorales c'est également ah oui ça allait très loin c'était également préparer les week-ends de Jacques Chirac en Corrèze pour quand il arrive en Corrèze il soit au courant de tout tiens une telle personne a perdu sa maman son papa comme ça Jacques Chirac arrivait tutoyait la personne forcément et puis il disait je suis désolé pour ta maman voilà et comme ça ça faisait encore penser aux Corrésiens c'est une tactique de Jacques Chirac qui est bien connue qu'il était au courant de tout et qu'il connaissait chacun personnellement il y a très peu de familles devant de Corrèze qui un jour ou l'autre ne lui a pas demandé quelque chose et qui n'ait pas obtenu gain de cause avec lui très peu il y a pas une famille qui à un moment donné n'est pas Chirac s'est pas occupé d'eux je crois pas que ça existe et comment il faisait alors je vais vous expliquer il avait sa secrétaire et qu'il le suivait partout et quand il était en Corrèze elle ramassait les petits papiers qu'on lui donnait il en avait la pleine poche à la fête de son séjour et quand je lui donnais un papier pour avoir une personne qui voulait adopter un enfant allez hop un autre qui voulait être naturalisé allez hop un autre qui voulait pas faire le service militaire alors expliquez-moi le place où parce que j'ai l'impression que vous êtes en train je te donne un arbre je te mets honneur à mon élu mais il faut que tu me donnes alors tu vas me donner quoi parce que moi je suis pas capable d'avoir tout seul mais c'est que toi tu es capable toi qui touche les instances nationales ce que tu es capable de me donner mais il y a aussi l'histoire des saints ça revient au même j'honore un saint pour qu'il puisse m'accorder quelque chose le place où j'honore un élu je lui rends honneur je fais des rituels autour de sa personne parce que c'est bien un peu des rituels c'est le toucher c'est l'embrasser c'est la collade c'est sortir dès qu'il apparaît c'est une espèce de culte oh les maires alors n'en parlons pas comment ils faisaient ? pareil le petit papier ? bien sûr et puis ils étaient il y avait quand même un service à la mairie de Paris qui faisait uniquement les interventions de la Corrèze Sophie Dessus Sophie Dessus est députée de la première circonscription de la Corrèze elle est assise sur le fauteuil qui a été occupé avant elle par Jacques Chirac et François Hollande Jacques Chirac il a toujours été et toujours resté quelle qu'était sa fonction politique corrésienne et il est d'une évidence qu'il a tout fait pour favoriser la Corrèze quoi qu'il se passe quelle que soit la commune quelles que soient les élus et leurs bords politiques quelles que soient les tendances des gens il y avait un bureau des affaires corrésienne pour lequel quasiment tout le monde pouvait appeler pour essayer de résoudre son problème les fossés étaient pleins d'eau usée moi je vais voir toujours même je vais à la mairie du Seine voir Henri Belcourt alors moi je voulais démissionner j'ai dit je vais m'en aller parce que je peux pas financièrement on peut pas c'est trop grosse cette affaire il me dit samedi Jacques Chirac sera là on va en parler dis donc qu'est-ce que c'est toi tu veux démissionner c'est qui dit ça Chirac il me rentre dedans c'est sec bon 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 tu vas me préparer ce dossier là et tu me l'envoies en urgence à la mairie de Paris je il se retourne vers il me tombe le dos on m'a laissé avec les cuisiniers il regarde Belcourt il dit je vois Charles Lanné et puis alors j'ai eu à preuve j'ai reçu une lettre de Charles Pasqua mis d'intérieur oh le petit coup de main qu'il m'a donné ah ouais il vous a donné un coup de main Charles Pasqua oh ils ont été gentils qu'est-ce qu'ils ont fait et ben ils m'ont donné plus ce que je demandais mais ça a existé alors on peut le dire maintenant ouais mais en fait c'était pas très réglant mais en fait on en a profité alors on va pas cracher la soupe Jacques Chirac il a eu une relation qu'on appelait clientélère il avait le sens de ce que pouvait être la préparation d'une élection mais au-delà de ce qu'on peut regarder comme un comportement politique qui n'est pas d'ailleurs très original il y avait plus que ça chez lui il y avait l'attention humaine à des citoyens qui ne pouvaient pas forcément lui procurer le moindre avantage le moindre soutien mais dont il voulait régler la situation parce qu'il considérait que c'était finalement ce qu'il avait comme générosité à faire il dépassionnait d'abord il dépolitisait beaucoup il disait les débats partisans c'est à Paris ça s'arrête quand je viens chez moi monsieur le maire vous êtes de droite vous êtes de gauche je m'en fous où en est la réfection de votre mur de cimetière ou du toit de votre église ou de votre salle polyvolante c'est ça qui m'intéresse le désenclavement de la Corrèze et du Limousin c'est la Vingt celle qu'on appelle l'autoroute Chirac ça a permis l'implantation quand même économique après quand on connaît bien la Haute-Corrèze ces grandes landes un peu désertiques ces petites communes où il y a moins de 1000 habitants bien souvent qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que l'on y amène de l'emploi accès très difficile des hivers longs avec souvent de la neige le médico-social a été une réponse loin d'être absurde puisque en plus on a beaucoup de personnes âgées je crois que ça a été un choix stratégique si je dis ça certes ça a une vocation sociale qui est connue et reconnue mais je ne veux pas croire que la Haute-Corrèze avait besoin d'autant d'établissements qui sont liés à un public particulier qui mérite qu'on en mette comme je l'ai dit un peu avant dans toutes les communes environnant Husserl ça emploie quand même beaucoup beaucoup de gens mais à l'époque de la création de tous ces IME ou tous ces CAT surtout on peut penser que ça avait certainement une influence lorsqu'on est embauché par quelqu'un peut-être qu'on lui doit une certaine reconnaissance elle ne se traduit pas forcément par un vote mais ça peut Françoise Béziat est directrice générale de la fondation Jacques Chirac à Husserl c'est une intime de l'ancien président sur la soixantaine de structures médico-sociales que compte la Corrèze une vingtaine dépendent directement de la fondation qu'elle dirige le point de départ c'est le député Jacques Chirac qui découvre une circonscription très rurale où on voit au fond de la cour de la ferme ou dans le Gantou dans la cheminée la personne handicapée qui est dans un coin et un peu cachée quand même d'accord parce que bon on cachait les personnes handicapées certes ils ont le clos et le couvert on les nourrit on les lave etc mais on ne on ne les fait pas vivre donc tout le fil rouge de l'action de Chirac ça a été de dire moi je veux leur donner une vie pleine et entière la plus proche de la vie de chacun sur le département les emplois dits médico-sociaux directs c'est environ 4000 emplois plus des emplois indirects alors en emplois indirects on dit souvent qu'il faut pratiquement doubler le chiffre en mai 1974 le président Giscard d'Estaing nomme Jacques Chirac premier ministre il démissionne deux ans plus tard et fonde le RPR à Aiglethon ce rassemblement populaire qui selon les dires de Jacques Chirac n'avait pas vocation à rassembler les droites change de nature dès 1981 jusqu'en 1993 Jacques Chirac prône et met en oeuvre entre 86 et 88 une politique économique libérale proche de celle de Mme Thatcher en Grande-Bretagne parallèlement ses discours sont clairement marqués à droite et ponctués de célèbres coups de menton autoritaires dans le même temps en Corrèze comme on l'a vu c'est du travaillisme à la corrézienne qui l'a mis en oeuvre dans son comportement c'est un homme de gauche dans son comportement je dis bien sûr pour en haut de Corrèze maintenant si on écoute les parisiens on dit que c'est un homme de droite alors où est la part de vrai où est la part des choses là-dedans Chirac est quand même pragmatique il est captif quand même malgré tout de la famille politique qui le soutient et dans les années ces années 80 effectivement il donne l'impression d'être en phase avec Madeleine Longuet Léotard qui sont des bureaux il ne l'est pas en phase avec eux on le sent moi je le sentais bien le Chirac le plus près de lui-même et sûrement à ce moment-là le Corrézien ses libéraux l'amènent dans le mur ils l'amènent en tout cas dans le mur électoral et Chirac est quand même un combattant électoral quand il se présente une élection il veut gagner la question de savoir où se situe le vrai Chirac est vaine il est aussi vrai à Paris qu'à Husserl ici il protège les Corréziens qui sont un réservoir d'énergie mais aussi sa base de repli alors qu'à Paris il doit rassembler la droite jusqu'aux frontières de l'extrême droite c'est le prix à payer pour le projet démesuré qui l'habite dialoguer d'égal égal avec le monde et l'humanité Pierre Péan est journaliste d'investigation et écrivain homme de gauche mais surtout républicain comme il se définit lui-même il a été séduit par les prises de position internationale de Jacques Chirac notamment il l'a rencontré souvent lors de son dernier mandat de président et a écrit une biographie de Jacques Chirac intitulée l'inconnu de l'Elysée il a fait en sorte que son image soit quelqu'un qui soit caricatural il a fait en sorte que quelqu'un qui n'aimait pas la musique et qui n'aimait que que la marseillaise les trucs militaires qui connaissait et qu'il était complètement inculte qui n'aimait qu'à lire que les romans policiers qui se fait chier à la lecture etc comme s'il avait peur de montrer vraiment qui il était la passion de Jacques Chirac elle était totalement décentrée elle se situait quelque part autour véritablement de l'Inde en tout cas sur la route de la soie et donc si les français avaient su ça l'aurait-il l'aurait-il élu c'était donc passionné de bouddhisme passionné par la culture russe traducteur de Pouchkine etc c'était c'est un personnage totalement hors du commun alors qu'il voulait totalement du commun petit à petit les français ont cessé de le percevoir comme le buteur en fascisant un culte décrit dans la presse de gauche nourri par quelques amis giscardiens amis entre guillemets ça on a vu ça longtemps Bernard-Henri Lévy qui n'est pas un très grand stratège politique a parlé d'extrême droite chiracienne dans son livre l'idéologie française à l'époque vous ne trouverez personne qui dira que Jacques Chirac était fasciste ou avait d'une droite très dure parce que lorsqu'il revenait en Corrèze c'est peut-être là qu'il venait se ressourcer mais il restait toujours ce personnage qui était près des gens qui était où il n'y avait pas de réelle action politique son image était de serrer les mains mais c'est devenu son image à partir d'une réalité la réalité c'est qu'il a envie d'aller vers les gens de les sentir et c'est par la main qu'il sent les gens il m'a raconté d'avoir touché les handicapés pendant des heures avec la conscience que par ce touché là il pouvait les aider et donc c'est vrai qu'il y avait un côté médium un côté appelons ça comme on veut un côté sorcier un côté qui dépasse les choses de la raison ça c'est sûr c'est pas hasard si les dignitaires socialistes corrosiens à un moment avaient pondu une circulaire auprès de leurs élus leur interdisant d'assister à une manifestation officielle pas partisane quand Chirac y était parce que être pris par l'épaule dans un coin ça suffisait il était plus sûr il avait une capacité très tactile il m'est touché embrassé serré et ça produisait quelque chose de l'ordre de l'électromagnétisme et on était on était séduit sa tête avant la Corrèze elle circulait sur la route de la soie alors que ses pieds se sont mis dans la glaise donc à la fois il a retrouvé ses propres racines et il a touché tout le monde je crois qu'il n'y a pas quelqu'un en Corrèze qui ne l'a pas touché Jacques le Corrézien et Chirac le Parisien se rejoignent en 1994 la candidature de son ex-ami et rival Édouard Balladur n'est pas pour rien dans ce recentrage vers lui-même et la Corrèze les français lui en savent gré et l'élice président de la république en 1995 il occupe pleinement ses fonctions pendant deux ans puis cohabite cinq ans avec le premier ministre socialiste Lionel Jospin en 2002 il est réélu avec 82% des voix contre Jean-Marie Le Pen c'est en novembre 2003 à la mort de son ami et complice Henri Belcourt que son parcours corrézien se termine il y avait toute la Corrèze politique et républicaine d'ailleurs la politique n'avait plus cours ce jour-là c'était on enterrait un grand homme et Jacques Chirac enterrait un grand ami quand Belcourt est décédé Chirac était à l'autre bout du monde et il est venu il a dit s'il l'avait fallu je serais venu à pied il n'était pas non non avec les Belcourt là on est dans un on est dans un lien extrêmement profond et intime il savait ce qu'il lui devait et puis je crois qu'il l'aimait profondément Chirac se retourne pas sur les traces de ses pas il n'aime pas il est président de la république il n'est plus député du CEL donc il préférait plus venir et il venait une fois par an à Tulle pour des vœux un peu formels tout le monde était heureux de le revoir mais Jean-Luc Barret est historien et éditeur il a co-écrit les deux tomes des mémoires de Jacques Chirac je me souviens d'une soirée à Saran où Bernadette Chirac recevait en maîtresse de maison d'une certaine manière elle était l'actrice principale lui était à côté et on voyait bien qu'il n'était plus dans l'histoire c'était plus son histoire c'était plus son histoire et je me souviens à un moment dans la soirée je le cherchais et je l'ai trouvé seul à une table et je suis allé le rejoindre j'ai dit qu'est-ce que vous faites monsieur le président et il avait l'air d'attendre et j'ai senti là que bien sûr la Corée c'est toujours dans son cœur mais il n'était plus dans cette histoire-là c'était plus son histoire à lui c'était celle d'une certaine manière de son épouse Pendant que Jacques Chirac s'éloigne de la Corrèze François Hollande venu l'affronter dès 1981 s'affirme comme un personnage national en 1997 il est nommé premier secrétaire du parti socialiste député maire de Tulle il est président du conseil général en 2008 en Corrèze c'est maintenant lui le patron la politique oppose toujours les deux hommes mais leur parcours leur manière d'être et la Corrèze les rassemble quand Jacques Chirac a appelé à voter Hollande à l'élection oui j'y étais vous y étiez ? oui j'y étais à votre avis quand il a appelé oui à voter Hollande c'était sincère c'était profond bien sûr bien sûr non parce qu'il y a une partie de sa famille qui a dit oui 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 mais il fallait il fallait sauver les meubles bon non non la manière qu'il l'a dit j'étais dans le côté bon et alors ? non non il n'a pas franchi un rubicon il s'est un peu pardon de vous le dire mais il s'est un peu retrouvé en François Hollande chaque fois que nous parlions de François Hollande il m'en disait du bien ce qui ne me encore une fois ne me surprenait pas vraiment parce que je pensais en effet qu'il y avait déjà des similitudes entre ces deux hommes mais en fait il insistait beaucoup sur ses qualités d'homme d'état il avait apprécié notamment que François Hollande au moment du vote pour la loi sur l'interdiction du voile sache lui apporte un soutien immédiat et sache faire preuve précisément de qualité d'homme d'état en dépassant les clivages politiques il avait apprécié ça et donc il me disait souvent c'est un homme d'état je donne des conseils enfin voilà donc et bien avant 2009 bien avant 2009 en tout cas dans les deux années qui ont précédé sa déclaration de Saran et des années où je le vois je l'entends dire du bien de François Hollande donc je ne suis pas du tout surpris je me souviens très bien d'une chose qu'il m'avait dite un jour il m'avait dit j'ai dit à François Hollande que dans une campagne électorale je lui ai donné un conseil je lui ai dit mais ne citez jamais le nom de votre adversaire votre adversaire n'existe pas et il me dit il m'a écouté si j'avais le nom de son adversaire donc je pense qu'il lui a prodigué des conseils et que François Hollande a été assez intelligent pour les entendre les écouter donc il a eu le sentiment d'avoir un bon disciple sur le sur les terrains quelqu'un qui plus est se comportait plutôt bien avec lui quelqu'un qui a osé le défier ce qui ne déplaît pas à Chirac que ce jeune Hollande qui vient le défier dans une réunion publique etc tout ça ne lui déplaît pas c'est un guerrier il aime bien avoir en face de lui quelqu'un qui a du répondant donc il y a l'enracinement provincial il y a l'enracinement corésien et puis il y a je dirais une évidente similitude politique entre ce qu'est le chiracisme et ce qu'est le hollandisme sur la question du plassou franchement et très franchement les hommes se valent ils se valent parce que dans ce que je disais tout à l'heure cette capacité à aller vers l'autre l'autre quand il vient il va souvent vous demander quelque chose justement je voulais vous voir j'ai mon fils j'ai ma fille j'ai mon épouse j'ai quelqu'un de ma famille qui a des difficultés mais bien sûr mais venez me voir parlons-en prenez rendez-vous avec moi ça s'est passé avec Jacques Chirac pendant 30 ans et ça s'est passé avec François Hollande pendant 30 ans comme Bernard Comble le souligne Jacques Chirac et François Hollande se ressemblent dans leur relation à la Corrèze aux Corésiens s'il n'y a plus de bureau des affaires corésiennes au sommet du pouvoir lui-même est tout de même conseiller technique auprès du président de la République chargé de la relation avec les élus pour nous la haute Corrèze c'est on va être orphelins on est orphelins d'abord on n'a plus de siège de députés les députés qui seront élus seront de droite ou de gauche ils seront de Tulle nous Husserl c'est mon pays pourtant j'aime beaucoup la ville du Husserl mais il y a le passé peut-être le passé mais pas seulement en décidant d'intégrer son musée construit par l'architecte Villemotte à son petit village de Saran Jacques Chirac inscrit un double message dans la terre de Corrèze fidèle à la tradition il ramène au pays les richesses accumulées les cadeaux que le monde a offert à la France puis en reliant la ruralité corrésienne à toutes les civilisations ils pointent notre appartenance commune à un même monde c'est une idée de mon mari personnelle et très forte de créer un musée à Saran qui recueillerait les cadeaux officiels et mon mari était très soucieux que ce musée joue un rôle pédagogique une fois devenu président de la république j'ai considéré que j'avais à lui faire cette vie d'abord par une forme d'hommage et de continuité républicaine il m'a reçu chez lui à Biti et nous avons pu parler d'un certain nombre de responsabilités que nous connaissons puisque nous sommes confrontés où nous avons été confrontés au même sujet et au même questionnement par rapport à la décision politique pour la décision au nom de l'état et je dois dire que ce qu'il m'a confié m'a été précieux Jacques Chirac a dans des occasions majeures pour le pays fait toujours les choix que la république exigeait le choix européen quand une partie de sa base contestait cette orientation le choix de la non-concession à l'égard de l'extrême droite quand une partie de son électorat pour ne pas dire davantage le poussait à ce type d'alliance le choix du refus de l'aventure militaire lorsque la pression américaine était très forte pour que la France s'engage en Irak il s'y est refusé et donc pour toutes ces raisons je pense qu'il y a ce qui peut nous séparer sur le plan politique et à un moment ce qui nous unit quand l'essentiel est en cause pour un des départements les moins peuplés de France deux présidents de la république et un président du conseil en moins d'un siècle ça fait beaucoup nous sommes un pays pauvre on fabrique des avocats ou des hommes politiques et pas des chefs d'entreprise moi je crois que c'est ça le fond des choses il n'y a pas de hasard parce qu'il y a autant de preuves que la Corrèze est un département exceptionnel quant aux personnalités que ce département a pu porter et dans tout domaine c'est souvent le cas des départements pauvres qui n'ont de richesse que finalement par rapport aux personnalités qu'ils peuvent envoyer à la capitale et c'est ce qui s'est produit la Corrèze avait quelques produits phares je les ai cités les champignons et les hommes politiques bonjour quand même comment vas-tu ? et toi ? alors quand est-ce que tu le fais ce prochain mèche ? la prochaine fois oui mais encore ? dans 15 jours plutôt 3 semaines, un mois ils sont en poids non pas trop ils ne sont pas trop petits il m'en faudrait une douzaine il en faudra bien 3 ou 4 là il en faudrait 3 ou 4 c'est la famille qui le fait tu ne te fais pas de billes non c'est comme toi tu n'as pas l'air de m'en faire guère mieux tu as un bon placeau oui merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire sur Jacques Chirac et la Corrèze avec mes invités j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Béziat vous étiez la directrice générale de la fondation Jacques Chirac et vous en êtes aujourd'hui la présidente également sur ce plateau Fanny Giraud vous êtes l'auteur d'un master d'histoire sur Jacques Chirac en Corrèze Robert Brodech vous êtes le maire de Lignarex depuis 1965 et je précise que vous êtes aussi l'auteur de ce livre qui relate 60 ans d'engagement municipal en Haute-Corrèze et puis enfin Guillaume Guérin vous êtes le premier adjoint des Républicains à la mairie de Limoges vous êtes aussi le premier vice-président de Limoges Métropole merci à tous les quatre on va évidemment évoquer ensemble la mémoire de Jacques Chirac sur cette terre qui était la sienne alors je vais commencer par peut-être celui qui l'a connu depuis le plus longtemps c'est vous Robert Brodech 1965 mais à l'époque c'était votre adversaire 67 67 mais c'était votre adversaire à l'époque oui voilà quand Jacques Chirac est arrivé en Corrèze on nous savait le bruit courait que c'était un envoyé de Pompidou et nous communistes on n'aimait pas on n'est pas tellement copains avec Pompidou on n'est pas qu'on ait raison mais et alors Jacques Chirac s'est présenté on a eu il y a eu une élection c'était une élection terrible à Husserl que j'ai bien vécu parce que j'étais sur le terrain François Mitterrand avait amené son frère Robert qui l'a battu au premier tour ouais et moi l'homme que je soutenais qui était du parti communiste c'était un technicien de l'HNCF mais qu'est-ce qui fait que vous avez finalement très vite changé d'avis que vous êtes allié à la candidature de Jacques Chirac attendez attendez l'élection je l'ai fait bon l'élection il y avait ce que François Mitterrand avait décidé que le mieux placé resterait le second alors son frère est arrivé en troisième position pourtant il avait fait un grand truc c'était d'après ce qu'on m'explique parce que moi vous savez je suis quelqu'un d'ouvrier toute ma vie il avait l'hôtel des messageries il y avait c'était formidable parce que Robert Mitterrand le monde qu'il y avait qui était autour là alors on croyait mais c'est que le communiste est arrivé deuxième donc arrivé premier de la gauche donc le Mitterrand pourtant son frère François était venu au cinéma de théâtre et j'étais avec le maire de l'époque et il me dit parce qu'on était de maire et on lui a serré la main à François il était venu soutenir son frère Robert le père du journaliste qu'on voit des fois encore à la télévision bon le communiste est resté mon camarade est resté on est parti on va gagner c'est que c'est Henri Belcourt c'est là justement que j'ai appuyé Henri Belcourt le maire du Seine qui était un ami il l'avait pris comme suppléant et Jacques avait su qui paraît qui paraît j'étais pas dans les machins on m'a répété qu'il y a fait plus d'une journée et tout madame Belcourt répétera mieux ça elle sait mieux que moi parce qu'elle y était et alors Henri c'est Ussel Ussel c'est la ville qui l'a élu il a été eu 200 et quelques voix il a passé devant c'était presque une exception parce que Roland Dumas s'y avait été élu il y en avait Limouge où était tombé dans la Dordogne vous savez donc il a raflé la mise devant les communistes il a été élu député et donc à ce moment là vous êtes son adversaire pas tout de suite ça prend du temps vous avez découvert l'homme on va en parler c'est qu'après il était sur le terrain et il y avait quelqu'un que j'estimais beaucoup beaucoup c'était Henri Belcourt mais enfin il a fini sénateur maire du Sel et une fois je l'ai mis sur mon livre il m'a dit qu'est-ce que tu fais et alors Jacques Chirac j'ai vu qu'il aidait les maires des petites communes il allait parce que ce qu'il y avait de formidable dans Jacques Chirac c'est que tous les 15 jours tous les 15 jours il faisait 2 ou 3 communes il laissait Paris et il faisait 2 ou 3 communes et il venait alors j'ai vu je me suis rapproché puis j'ai compris que c'était peut-être le choix qu'il fallait faire en pensant à ma commune parce que moi j'avais une place je travaillais depuis longtemps puis je suis resté 36 ans dans la même entreprise j'ai pas de oui oui allez-y finissez parce que je vais donner la parole aussi oui oui il faut que tout le monde parle il faut que tout le monde parle Robert alors justement je voudrais poser la question au jeune élu qui est Guillaume Guérin quand vous entendez un peu le témoignage d'un ancien qu'est-ce que ça vous inspire cette politique écoutez je crois que monsieur le maire traduit parfaitement ce qu'était Jacques Chirac un ex-communiste opposant à la base au courant dans lequel était candidat Jacques Chirac qui va rallier la candidature de Jacques Chirac et qui va rallier la personne de Jacques Chirac parce que je crois qu'on ne fait plus de politique comme Chirac en faisait l'époque on peut-être changé mais il y avait un style qui est incontestable une proximité de terrain un engagement au quotidien au service de son territoire il était très très attaché au monde rural et si vous regardez l'évolution de la 5ème république je considère que c'est le dernier président de la république à avoir défendu la ruralité si vous regardez ceux qui ont suivi que ce soit Nicolas Sarkozy François Hollande ou aujourd'hui Emmanuel Macron on ne peut pas vraiment considérer que c'est président de la république et servi les intérêts des territoires ruraux Non mais ça peut vous inspirer donc vous le regrettez sans doute Je le regrette profondément D'accord donc c'est inspirant Il y a quand même autre chose que les grandes métropoles dans ce pays Donc c'est inspirant c'est-à-dire que vous qui êtes un jeune élu vous voulez vous engager Dans la façon de faire campagne le style était unique et il ne laissait personne indifférent à commencer par ses propres adversaires C'est vrai Aujourd'hui c'est beaucoup plus la politique malgré le fait qu'on vous parle de Nouveau Monde à tout va je considère que la société n'a jamais été autant fracturée et c'est sans doute beaucoup plus clivant que ça ne l'était à l'époque de Jacques Chirac Aujourd'hui c'est sans doute beaucoup plus clivant que ça ne l'était à l'époque de Jacques Chirac quand il s'est lancé en Corée Moi j'ai un souvenir de la une de l'écho du centre qui a été publiée il y a 3-4 jours où Jacques Chirac découvre aux législatives donc non pas celle-ci mais celle d'après la photo de son adversaire communiste qui était Christian Audouin qui était rédacteur en chaîne de l'écho du centre et cette photo elle en dit très long sur le personnage de Jacques Chirac parce qu'il était à la fois très intéressé par ses opposants il a même séduit certains qui lui on l'a vu au cours de son parcours politique qui l'ont rallié dans le temps Il a aussi peut-être évolué aussi lui-même dans le temps dans son parcours intellectuel lui-même a peut-être aussi évolué dans son cheminement intellectuel sur son approche politique Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la société qui a évolué ? Sans doute les deux Il y a eu une évolution sociétale entre les années la fin des années 70 et le début des années 2000 qui est incontestable sur plein de sujets sur des pans entiers de la société donc est-ce que c'est Jacques Chirac qui a évolué ou est-ce que c'est la société qui a fait évoluer Jacques Chirac ? Il est quand même l'auteur d'un facture sociale donc je pense que c'est quelque chose qui fait écho aussi chez Robert Brodech ce qui n'était pas évident peut-être au départ sur la personnalité de Jacques Chirac qu'on ne l'attendait peut-être pas sur ce terrain-là Justement Fanny Giraud vous avez-vous choisi de faire un master ? Alors Guillaume Guérin nous disait il faisait de la politique autrement comme personne dans une terre dans laquelle il était viscéralement pour laquelle il était viscéralement attaché vous avez choisi de faire votre master pourquoi sur lui ? Ça s'est fait assez naturellement en fait c'est en accord avec mon directeur de recherche de l'époque je suis corézienne je suis autre corézienne d'origine donc j'avais envie de travailler sur mon département et quand on parle de Haute-Corrèze on pense forcément il y a le phénomène Chirac c'est un phénomène c'est qu'on soit Chiracien ou pas on est tous issus d'une génération Chiracienne enfin donc du coup j'avais vraiment envie de m'intéresser à ça et plus particulièrement à son implantation et notamment son élection en 1967 mais également aux années qui ont précédé parce qu'on parle beaucoup de cette élection mais elle ne s'est pas faite toute seule il s'est appuyé sur de nombreux réseaux donc je trouvais ça intéressant en fait de le mettre en lumière travail universitaire dessus puisqu'il y a eu beaucoup de biographies mais finalement on s'intéressait peu en détail enfin peu en détail oui sur cette élection de 1967 Alors François-Bézière vous êtes vous la présidente de la fondation Jacques Chirac vous en aviez été la directrice générale Jacques Chirac on disait sa fibre évidemment sociale qui est incarnée par cette fondation on va en détailler au fond mais vous êtes engagée auprès de Jacques Chirac comment ? Écoutez moi je l'ai connu en 81 à l'époque j'étais jeune inspecteur à la DAS c'était mon premier poste de fonctionnaire j'ai été nommée en Corrèze et ma directrice m'avait attribué le secteur de la Haute-Corrèze parce qu'elle n'était pas très chiracienne quoi alors elle n'avait pas envie d'aller aux assemblées générales des hôpitaux des centres parce que Jacques Chirac était très présent sur le territoire donc il était président de cette association des centres éducatifs à l'époque qui est devenue fondation ensuite il était président du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique de la Sélète il visitait les maisons de retraite etc. de manière quotidienne donc il y avait vraiment une proximité et j'ai travaillé avec lui comme inspecteur d'AS j'étais la tutelle des établissements dont il était président donc quand je suis arrivé alors le style Chirac c'est quoi ? c'est on regarde dans les yeux on s'intéresse aux gens on considère les gens on les respecte et tout de suite un petit mot ah c'est vous la nouvelle inspectrice de l'ADAS mais vous êtes toute jeune oui il paraît qu'il connaissait tout sur tout le monde Jacques Chirac c'est la séduction mais alors il avait ses fiches ses renseignements on lui faisait des fiches sur tout le monde c'est ça oui 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 et effectivement bon en plus c'était bel homme gentil et cette capacité à séduire à pouvoir parler à tout le monde aussi bien à Rostropovic qu'au champion olympique de saut à la perte dans le sport c'était un peu plus difficile il a eu quelques écueils il arrivait quand même à faire croire qu'il connaissait les choses oui c'est ça et ça et puis et ça il l'avait avec tout le monde il se met y compris les plus petites gens oui et bien sûr les personnes vulnérables et les personnes fragiles on y reviendra sur ce rapport particulier justement Robert Jacques Chirac c'est un séducteur il vous a séduit au fond il a séduit pratiquement toute la Corrèze avec des gens comme Henri Belcourt dont il faut parler qui était l'ancien maire d'Hussel qui est peut-être celui qui l'a qui au fond a fait qu'il est devenu président de la république peut-être sans doute pour la Corrèze pour la Corrèze c'est pour ça que je veux que je respecte les gens de Tulle je les aime bien je connais bien le maire mais c'est Hussel et c'est Henri Belcourt qui a été la fusée qui l'a lancé Jacques Chirac il n'aurait pas été il n'aurait pas été élu député en 67 surtout avec des gars comme moi et il n'aurait pas été tout de suite secrétaire d'état comme il a été sa carrière il aurait été après à Paris il aurait fait une carrière c'est un homme Jacques Chirac il était impossible impossible de ne pas passer Jacques Chirac se présente député de la Corrèze conseil général du canton de Mémac président du conseil général et on fout le camp à Paris ministre de l'agriculture ministre de l'intérieur deux fois premier ministre oui le parcours la mairie de Paris au deuxième tour on fait le grand chelème tous les arrondissements nous on était moi j'étais on pleurait et puis deux fois président de la république on ne le reverra jamais jamais qui que ce soit Robert Baudet juste un mot sur vous parce qu'au fond vous le rappeliez communiste donc vous avez fait un grand pas une conversion absolue vous ne l'avez jamais regretté bah non non monsieur mais vous le savez comme moi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis alors je crois que je n'étais pas trop bête mais non non je n'ai pas regretté et au contraire après que ce que j'ai fait c'est quand j'ai été chiracien il a fallu c'était bien beau de dire on est chirac mais il fallait j'étais au manif on allait on venait à Limoges dans les cars je me rappellerai toujours il n'y avait que deux cars et pour en falloir accompagner il y en a eu un car c'était moi on m'a dit tout le monde dedans et puis l'autre c'était le maire de Saint-Sier de l'époque les autres ils n'étaient pas là une autre fois on fait une réunion pour la région et il y avait beaucoup d'absents il a piqué une grande colère le Jacques il avait raison non mais Chirac il m'a invité bon à Paris pourquoi ? on va y venir on va y venir sur justement les invitations des corréziens ou la présidence des corréziens à Paris parce qu'il y compris quand il était oui vous parlez beaucoup mais il y compris quand il était mort de Paris il y avait des entrées je vais revenir à vous Guillaume Guérin vous entendez évidemment cette ferveur je souhaite qu'il me fasse parier à Limoges c'était aussi un épicurien Jacques Chirac il aimait la bonne vie on l'a vu pendant son parcours aujourd'hui la politique se fait plus tout à fait comme ça il y a plus de rigueur vous le disiez tout à l'heure Jacques Chirac au fond il a réussi quelque chose d'incroyable dans une région qui était de gauche complètement de gauche il a fait basculer cette région et il l'a ancrée c'est possible aujourd'hui ça la Haute-Corrèze était communiste elle n'était pas socialiste un peu différent oui mais c'était la gauche quand même le ralliement des communistes s'est fait à Jacques Chirac de manière assez naturelle parce que c'est l'homme qui a emporté l'adhésion des communistes c'est pas le RPR c'est le meilleur compromis entre la gauche radicale le socialisme radical et le parti communiste c'est un peu ça non la terre aurait été totalement socialiste je pense que les choses auraient été un petit peu différentes est-ce que c'est possible ça aujourd'hui je crois encore que dans les territoires ruraux comme les nôtres dans une terre limousine comme la nôtre je crois encore à la proximité même si les circonscriptions électorales que ce soit des cantons ou des circonscriptions législatives sont aujourd'hui beaucoup plus vastes qu'elles ne l'étaient par le passé je crois encore à la proximité vous le voyez il y a encore des endroits dans ce pays dans les territoires ruraux où la proximité arrive à l'emporter et où la méthode la méthode appliquée par Jacques Chirac à l'époque marche encore aujourd'hui vous prenez un garçon dans le lot que personne ne connaît aujourd'hui mais qui est député des républicains à l'Assemblée nationale qui s'appelle Aurélien Pradié Aurélien Pradié a gagné la première cantonale face à un sortant socialiste élu depuis je ne sais combien de mandats avec un vélo il a fait toutes les maisons donc il y a encore des gens qui appliquent cette théorie là après plus les territoires sont urbanisés plus il est difficile de pratiquer ce type de politique mais dans une terre comme la nôtre oui je crois encore à la capacité que les politiques ont à séduire et à marquer des points et à gagner des voix par leur implantation sur leur territoire a eu une condition M. Brodèche le disait il a rallié Chirac non pas pour lui mais pour sa commune parce que derrière Chirac il y avait un entraînement qui se faisait beaucoup de communistes ont rallié celui qui allait devenir le président de la république parce qu'ils avaient le sentiment qu'il allait leur apporter quelque chose c'est pas seulement l'homme ça c'est peut-être un peu plus compliqué vous parliez de la méthode Chirac Hollande disait qu'il avait une relation clientélère avec les Corésiens au fond tous les Corésiens on va demander à Fanny qui a fait une enquête tous les Corésiens ont eu à un moment donné affaire à Jacques Chirac dit-on dans leur vie est-ce que vous qui avez fait une thèse sur Jacques Chirac en Corrèze vous le confirmez ? oui mais bien sûr mais tous les Corésiens ont demandé quelque chose à Jacques Chirac mais après on en a beaucoup parlé c'est cette proximité qui a fait qu'on pouvait lui demander à peu près tout et n'importe quoi et que s'il pouvait le faire il le faisait effectivement après parler de clientélisme je pense que le mot est un petit peu fort quand même on n'était pas à la même époque non plus dans ce cas-là enfin avant Jacques Chirac en Corrèze on a eu Henri Cueil qui a fait un petit peu la même chose et d'ailleurs Jacques Chirac a pris un petit peu la même méthode qu'Henri Cueil faisait c'est pour ça qu'il a été élu donc je pense que le mot clientélisme est un petit peu fort non mais je veux dire que c'était au fond peut-être aussi une pratique un peu communément admise dans le milieu politique à cette époque-là je ne sais pas il n'est pas reproche que je fais je vous pose cette question parce qu'on dit souvent que Jacques Chirac quand même a beaucoup apporté à ce territoire et que beaucoup des Corréziens ont eu des demandes à lui formuler quand il était maire de Paris et quand il est vous confirmez il a rendu service il a rendu service mais il a rendu oui c'est des services qu'il a rendu beaucoup plus de services collectifs qu'individuels c'est là où est la différence amener des autoroutes amener l'électricité amener l'eau dans les petites communes faire des salles polyvalentes partout des maisons de retraite ce n'est pas ce n'est pas des services individuels ce n'est pas du clientélisme ce sont des services collectifs qu'il a amené oui alors puisqu'on parle de Chirac et de la Corrèze les Corréziens c'était bon il y avait une amicale des Corréziens si j'ose dire qui avait ces entrées vous souriez à la fois à la mairie de Paris et sans doute à l'Elysée Robert Ambradège vous avez été à la fois à la mairie et aussi un autre de Matignon et de l'Elysée quand je me retrouvais à la mairie de Paris comme ça m'arrivait plusieurs fois il y avait l'amicale des Corréziens de Paris et quand on a planté son arbre en 1977 on a mangé une table je me suis retrouvé à une table mais bon Corréziens c'était à Paris des gens qui avaient des situations autre chose que la mienne et c'était les parisiens et alors il fallait voir il fallait voir ces gens comment que c'était et Jacques Chirac tout le monde c'est dur de dire vraiment on arrive à dire qu'il aimait la France qu'il aimait les gens c'est vrai il les aimait trop comment qu'il venait vous vous rendez compte monsieur quand Jacques Chirac venait tous les 15 jours à Husserl sur le plateau allez disons le plateau ça va mieux et qu'il faisait 4, 5, 6 communes et que vous alliez à la mairie de Paris vous voyez comment qu'est-ce qui venait je l'ai vu dans une commune je ne peux pas tout dire on dit qu'il était je vous pose la question à chacun d'entre vous on dit que Jacques Chirac était vraiment lui-même un homme libre quand il arrivait en Corrèze au fond c'était l'homme nu qui arrivait sur son territoire vous qui l'avez bien connu c'est ça c'était un autre homme sur ce territoire là une fois pardon une fois Henri Belcourt m'avait invité au Sénat et j'avais bu un verre avec Charles Pascua qui était mignonne et je vais lui faire de l'amitié comme d'habitude et vous savez il disait il y avait Belcourt Jacques quand il vit en Corrèze il est mieux moi je vous jure il l'a entendu il était mieux quand il vit en Corrèze il allait dans des communes vous savez je ne veux pas te critiquer c'est mon pays c'est mes origines dans la commune où je suis mon maire yénée ma grand-mère tout ça mais il y a des endroits il fallait y aller on a un nouveau député on ne voit pas on se populer alors cette simplicité évidemment on la caractérise on l'a souvent dit alors on voit bien les hommages qui ont été rendus national et puis au fond cette communion qui rallie au fond au-delà des partis au fond c'est ça est-ce que Guillaume Guérin vous diriez que Jacques Chirac on l'a connu enfin il y a plusieurs Jacques Chirac dans sa vie d'homme politique et qu'au fond les français ont appris à le découvrir petit à petit et que c'est cette cohésion nationale qu'il a réussi à générer autour de lui qui fait que aujourd'hui avec sa disparition c'est vraiment toute la France qu'il pleure je n'ai pas la prétention de dire ça puisque je n'ai beaucoup j'ai beaucoup moins connu que M. Brodech ou que Françoise donc je suis né en 87 ah oui c'est ça je suis côtoyé Jacques Chirac par l'intermédiaire de François Baroin qui est sans doute le dernier héritier du chiracisme qui j'espère va finir par se lancer définitivement à la magistrature suprême en tout cas je l'espère donc c'est la fin du vautisme c'est le début du chiracisme mais ce que je peux vous dire avec une certitude absolue c'est que les limousins n'oublieront jamais Chirac vous l'avez connu vous l'avez fréquenté oui bien sûr c'est côtoyé dans le cadre de la campagne européenne de 2005 où il vote sur la constitution il est président de la république à ce moment là mais pour revenir aux limousins et à ce terroir particulièrement je crois que notre terre n'oubliera jamais Chirac parce que Chirac c'est l'autoroute c'est l'autoroute gratuite c'est la 20 c'est la 89 ça c'est quand même des réalisations qui sont aujourd'hui indispensables pour notre territoire comment pourrait-on imaginer la mobilité sur notre territoire si nous n'avions pas ces infrastructures là aujourd'hui Françoise le disait c'est les besoins en électricité et en eau courante au début de ses mandatures dans la Haute-Corrèze parce que aujourd'hui je le dis la Haute-Corrèze il faut y aller il y a encore des endroits même aujourd'hui c'est quand même relativement reculé et il a apporté beaucoup 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 de choses à son territoire et puis c'est surtout la défense du monde agricole je travaille dans le milieu de l'expertise agricole vous prenez n'importe quel agriculteur de France aujourd'hui personne ne vous dira de mal de Jacques Chirac parce que c'est sans doute le président de la république qui a le plus aidé et porté la défense du monde rural et particulièrement du monde agricole que ce soit sur la scène européenne sur la scène internationale je peux vous assurer que Jacques Chirac serait président de la république aujourd'hui le CETA ne se voterait pas et le Mercosur non plus ça c'est une certitude Aligiroz cette fibre agricole évidemment dont parlait Guillaume Guérin c'est ce qui aussi caractérise la personnalité de Jacques Chirac dans votre mémoire vous l'avez suivi sur ce terrain là oui déjà aussi parce que c'était il ne faut pas l'oublier c'était aussi un proche de Pompidou et Pompidou était aussi très proche de cette France rurale donc c'est aussi ça qui a permis aux deux hommes d'autant s'entendre c'est pour ça que Pompidou est un peu on dit que c'est le père adoptif de Jacques Chirac bien sûr que le monde agricole doit beaucoup à Jacques Chirac et justement en Haute-Corrèze en fait avant que Jacques Chirac n'arrive c'est une terre un peu oubliée de tous où les agriculteurs se sentent délaissés et quand Jacques Chirac va arriver en Corrèze il va aller les aider il va aller dans des fermes où personne n'allait et il va leur apporter beaucoup donc effectivement c'est le monde agricole enfin voilà quand on pense à Jacques Chirac il le dit d'ailleurs lui-même que la meilleure période de sa vie c'est quand il a été ministre de l'Agriculture donc c'est forcément une période très importante pour lui Alors vous parliez de son apport évidemment escalité d'élu et puis de président de la République sur ce territoire il y a cette fondation Jacques Chirac qui je crois est le premier employeur du département Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on découvre les jardins secrets de Jacques Chirac notamment donc sur le médico-social le handicap sur la culture aussi tout ça est en train d'émerger un peu dans la lumière donc sur la Haute-Corrèze Jacques Chirac a amené des centres pour personnes handicapées lorsque jeune conseiller de Paris aussi il avait vu qu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés à la ville de Paris les pupilles de la ville de Paris enfants lourdement handicapés abandonnés et qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques alors certes nourris logés avec des soins médicaux mais à côté de ça il n'y avait pas d'éducation il n'y avait pas d'apprentissage bon et c'était l'époque où il y avait déjà des auteurs qui commençaient à élaborer les créations des établissements instituts médico-éducatifs CAT etc alors ce parallélisme entre Paris où il était prêt des autorités des ministères et la Corrèze où finalement il appliquait les choses qui se faisaient à Paris sur le terrain ça a été formidable pour nous c'est ainsi que progressivement de 70 à aujourd'hui il y a quand même eu 23 créations d'établissements avec aujourd'hui 1200 personnes handicapées accompagnées de la petite enfance à la fin de vie il y a plus de 800 salariés qui sont dans ces centres on a des méthodes des thérapeutiques qui sont absolument modernes et c'est pas parce qu'on est sur le plateau des mille vaches qu'on a des méthodes qui diffèrent de Bordeaux de Lyon ou de Paris non on a la même chose ça aussi c'était un truc pour lui il fallait que le plateau des mille vaches ait accès à tout ce dont Paris ou Lyon avait accès ça c'est ça c'est formidable il l'a fait pour le médico-social il l'a fait pour le monde agricole il l'a fait pour les équipements publics il l'a fait pour les routes beaucoup de choses alors on dit qu'il a fait des choses sans évidemment peut-être le dire contrairement à ce que font parfois les hommes politiques aujourd'hui disent les choses sans trop les faire il y avait cette face cachée de Jacques Chirac vous parliez de sa connaissance sa culture au fond c'est peut-être un personnage un peu paradoxal il cachait tout ça on l'a souvent considéré que ce n'était pas forcément un homme très cultivé alors qu'on a découvert qu'il avait une très grande culture alors sur cette question je vais vous poser la question Guillaume Guérin ça vous a étonné vous je ne sais pas si vous l'avez découvert mais en tous les cas de voir que cet homme avait beaucoup de pudeur et qu'il sans doute cachait des choses qu'il ne voulait pas peut-être donner le procès en manque de culture qui pouvait lui être fait par une certaine presse de l'époque et par ses opposants socialistes et pas seulement c'était quand même très caricatural parce que quand on regarde le parcours de Jacques Chirac il a fait toute sa carrière politique en Corrèze il était viscéralement attaché à la Corrèze ce que n'a pas forcément été son successeur en tout cas pas celui direct mais celui d'après il avait un vrai attachement à sa terre ça c'est indéniable je crois que tout le monde lui reconnaît mais il y a un parcours politique certes mais il y a un parcours de formation avant Jacques Chirac a fait parmi les grandes écoles de formation J'entends ce que vous dites mais ce n'était pas forcément la face la plus visible de l'homme politique qu'il était ce n'est pas celle qui donnait à voir je pense qu'il avait conscience parfaitement que ce n'était pas cette face là qui permettait d'accéder à ce à quoi il voulait accéder en politique quand vous débarquez en Haute-Corrèze et que vous expliquez que vous êtes énarque et que vous avez fait je crois que c'est Louis Legrand vous partez pas au mieux pour gagner une élection alors que si vous prenez Brodèche et ses amis communistes et que vous les ramenez boire un coup dans le premier troquet que vous trouvez en leur disant je vais vous aider je vais vous amener l'électricité dans votre village à mon avis c'est plus porteur électoralement en tout cas c'est comme ça qu'il l'a pratiqué et ça a marché puisqu'il y avait un vrai sens du contact vous savez aujourd'hui il y a des hommes politiques on en connait quelques-uns certains sont ministres de l'actuel gouvernement qui prennent des cours de théâtre pour arriver à être sympathique Chirac n'a pas besoin de prendre des cours de théâtre pour arriver à être sympathique il était naturellement sympathique mais là on parle beaucoup du Limousin mais au-delà de ça il a été deux fois président de la République quel président de la République peut se targuer d'avoir gagné une élection présidentielle au second tour même si c'était face à Jean-Marie Le Pen avec 80% des voix 82 personne il y a eu une élection assez récente il faut préciser une circonstance particulière c'est pas une circonstance particulière d'ailleurs on lui a peut-être reproché à cette époque de ne pas avoir justement au fond considéré ces 80% pour faire un gouvernement peut-être un peu plus unitaire vous avez eu les mêmes circonstances il n'y a pas très longtemps je crois qu'à la dernière présidentielle on a eu à peu près le même cas de figure je n'ai pas souvenir que le score de l'actuel président de la République était aussi important de celui de Jacques Chirac c'est le moins qu'on puisse dire donc certes les circonstances étaient particulières pas même parcours oui mais il y a plus de 20 points d'écart donc c'est quand même significatif il gagne l'élection présidentielle avec 80% des voix il empêche la France de s'engager dans la guerre d'Irak où beaucoup d'hommes politiques de gauche comme de droite auraient sans doute plongé donc il a défendu une voix de la France sur la scène européenne et sur la scène internationale comme assez peu de présidents de la République à l'exception sans doute dans les contemporains à l'exception sans doute de Nicolas Sarkozy ont réussi à faire si vous regardez la façon dont était respecté Chirac sur la scène européenne c'est incontestable et au sein de l'ONU la voix de la France avait un poids souvenez-vous du discours de Dominique de Villepin oui oui bien sûr ça avait pardonnez-moi mais ça avait de la gueule oui oui ça avait de la gueule pour revenir à la Corrèze puisque c'est un peu l'émission qui nous occupe Fanny Giraud alors vous l'avez évidemment vu, côtoyé qu'est-ce qui vous a laissé comme impression de Jacques Chirac qu'on dit que c'était un homme parfois enfin qu'il ne laissait pas indifférent et surtout les femmes d'ailleurs oui bah c'est sûr que jeune c'était quand même un bel homme on va lui reconnaître il avait beaucoup de prestance beaucoup de charisme alors moi je l'ai vu mais je l'ai vu petite j'ai que peu de souvenirs j'avais 11 ans quand il a été quand il a été élu président de la République donc les souvenirs que j'ai c'est les souvenirs d'une enfant donc si vous voulez mais on nous parlait de toute façon c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on soit Chiracien ou pas on nous a tous nos parents nos grands-parents nous ont toujours parlé de Jacques Chirac et quand on le voyait arriver je ne vais pas vous dire que c'était le Messie qui arrivait en Corrèze ce serait un grand mot mais c'était quelqu'un on avait envie d'aller le voir on avait envie d'aller lui faire un bisou et puis de toute façon il venait naturellement je pense qu'il a embrassé tous les enfants enfin en tout cas de ma génération tous les enfants de ma génération ont reçu un bisou sur le front de Jacques Chirac c'est évident c'était quelqu'un de simple en fait il était tactile il a embrassé il y a de cette proximité qu'il a carrément et ce côté moi je me souviens d'une fois où il y avait beaucoup de journalistes qui étaient venus parce que c'était la deuxième élection avant le premier tour de la dernière élection de son deuxième mandat et il était venu de manière impromptue dans un des centres il avait voulu parce que sa spécialité c'était toujours d'avoir des plages vides et donc dans son agenda et donc il avait pour la Corrèze pour la Corrèze c'était pour la Corrèze et donc il est venu dans un centre de personnes handicapées à Sornac et bon les journalistes quand même étaient sur le coin ils l'ont suivi ils sont rentrés dans le centre et quand ils ont vu cet homme embrasser les handicapés les plus déficients parce que les journalistes qui étaient là ils en avaient peur des handicapés quand ils ont vu Chirac embrasser ces personnes les personnes qui lui tiraient par la veste et ils ne faisaient pas pour les caméras ils ont été mais alors ébahis ébahis j'ai vu faire ça j'ai vu faire et alors la visite n'était pas donc organisée ensuite on est parti à la cuisine il a appelé le cuisinier ils ont été chercher des bières des coca des fanta Corona une bière Corona alors je ne sais pas si c'était de la Corona parce que c'était pas organisé donc c'est pas sûr qu'il y avait de la Corona là c'est du cinéma et boire un pot avec les éducateurs les femmes de ménage et le cuisinier c'était ça Chirac et tout le monde avec un papier qui voulait lui faire signer bien sûr et encore heureusement à l'époque il n'y avait pas les portables parce qu'alors là les selfies ça aurait été on peut peut-être dire un mot de Saran peut-être Robert qui est aussi un des fiefs de la Chirac alors peut-être celui plus de Bernadette Chirac avec un musée qui lui est dédié bien sûr Chieté et j'étais même le jour où Jacques a dit je vote Hollande et j'étais sur le côté j'étais sur le côté je l'ai vu j'étais pas dans le combat alors qu'est-ce que vous avez pensé quand il a dit ça ça vous a surpris ou pas il est revenu il est revenu après il a fallu insister je pense que il avait quelque chose à régler avec M. Sarkozy peut-être mais là je suis pas dans ces trucs c'était trop pour moi mais j'étais quand il l'a dit bon il commençait à peiner là il commence à peiner là mais c'est vrai qu'il y a avec Hollande ce n'est pas super ah puis il y avait son côté provoque aussi pourtant à chaque fois que Hollande est venu de progrès au début dans les années avant normalement c'est de s'y racler alors c'est là qui s'est un jour ou l'autre il a pris son vélo puis il est parti à Tulle et à Tulle ça réussit c'est pour ça que maintenant quand on dit qu'on fait vous les journalistes il n'y en a pas peut-être pas vous pas vous-même merci Robert je l'ai dit sur la première chaîne qui m'a la chaîne par oui Hucel c'est Chirac et Tulle c'est Hollande le Figaro qui m'a demandé puis une dame de la libération voulait me parler sur le champ de foire d'Hucel j'ai dit arrêtez de parler c'est Hucel Bellecourt voilà c'est tout la Chirac c'est là bon après il y a Saran madame Chirac a pué dans son canton et je me retrouvais justement au garden party avec les maires j'avais fait j'avais des potes là-dedans avec les maires du canton de madame Chirac de Corrèze parce que de là-haut pourquoi moi Chirac ne peut le dire pas moi pourquoi j'y étais bon j'y étais trois fois après ça faisait trop loin et vous aimez bien il vous aimez bien il n'y a pas de hasard oui vous pensez dans le grand parc là où il y a 5000 personnes je me plaisais bien parce que je regardais je voyais des gens des journalistes des hommes politiques des généraux tout ça c'était pas vraiment mon coin j'arrive à trouver des trucs je peux raconter une petite anecdote allez il reste un petit peu de temps mais après je vais vous reprendre la parole pour la donner aux autres et il y avait j'étais devant un bar et puis vous savez dans le parc il y avait 13 enfin des petits chapiteaux des barnum avec limousin auvergne alsace et tout ça et j'étais longement nuit un peu parce que j'avais des gars je ne connaissais pas et puis il y avait trois messieurs en complet veston c'était pas des bûcherons certainement et il y en a un qui me dit il dit à son collègue cher ami je viens de boire un ballon de rouge comment ça s'appelle le bon vin de bourgogne vraiment excellent il me possède pas dresse à moi bien sûr j'ai dit monsieur vous n'aurez pas dû dire ça je vais y aller j'ai été en effet j'ai goûté c'était une anecdote oui c'était pas votre monde alors Robert j'ai bien compris je voudrais juste Guillaume Guérard vous entendez Romain Rodèche dit j'étais là à Saran au musée quand Gérard Chirac s'est déclaré pour François Hollande alors c'est quoi vous considérez-vous que c'est quoi vous qui êtes un républicain que c'était sincère que c'était circonstanciel je n'y étais pas vous avez vu les images j'ai vu les images bien sûr je crois qu'il y avait une part de provocation extrême je crois qu'il a été vous le voyez dans ce qui a été écrit sur la prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy au sein de l'UMP vous pensez pas qu'il y a une proximité entre François Hollande et Jacques Chirac je crois qu'il y a deux choses je crois qu'il y a trois choses je crois qu'il y a de la provocation d'une part parce que vous savez très bien que ça allait être redit et amplifié il y a sans doute la façon dont Nicolas Sarkozy a pris le pouvoir qu'il a beaucoup choqué parce que ça a été fait de manière virile en tout cas la prise de contrôle de l'UMP à l'époque et il y a sans doute le fait qu'il trouvait de manière naturelle Hollande assez sympathique parce que Hollande a fait sur son accession au conseil départemental de la Corrèze a fait du shirakisme sans la classe mais a fait une forme de petit Chirac à son échelle en tout cas c'est-à-dire une proximité avec les électeurs un tutoiement facile c'est très bien décrit d'ailleurs par certains de journalistes de France 3 notamment M. Malek que je salue qui dit Hollande a mis ses pas dans ce Chirac dans la façon d'aller au contact dans les territoires ruraux et bascule le département avec très peu d'écart bon c'était sans doute ces trois choses-là qui faisaient qu'il a dit ça à ce moment-là d'ailleurs Hollande n'a pas été très élégant parce que la première chose qui a été faite c'est de redécouper le canton de Mme Chirac bon on peut d'ailleurs s'interroger sur l'élégance en question qui a eu lieu dans la foulée mais bon je pense qu'il y avait à la fois Mme Chirac n'était pas pour lui il faut préciser à la fois la provocation et là c'était pas contre Jacques Chirac à la fois la provocation c'était peut-être plus contre Bernadette Chirac à la fois sans doute un ressenti il faut distinguer un ressenti à l'endroit de Nicolas Sarkozy dans la prise de pouvoir au sein de l'UMP et sans doute un bout de sympathie et d'intrigue de la part de l'ombre mais c'est ces mille facettes aussi dans ces mille facettes il y a la provocation la fulgurance et la rébellion il nous reste une trente je voudrais à chacun faire un petit tour de table pour vous demander chacun ce que vous retenez si vous deiez retenir une image quelque chose de Jacques Chirac je vais commencer par vous Fanny Giraud si vous le permettez du coup je vais enfin moi je vais juste retenir c'était un conseil que Henri Cueil avait donné à François Mitterrand en 1946 quand il hésitait à s'élancer en fait dans une élection dans la Nièvre il lui a dit Henri Cueil lui a dit allez on vous offre cette chance parce qu'elle n'existe pas allez-y vous serez élu si vous écoutez tout le monde et si vous n'en faites qu'à votre tête et finalement je pense qu'aujourd'hui ça résume assez bien la carrière de Chirac et que c'est exactement ce que Georges Pompidou aurait pu lui dire Robert il faut faire court allez vous moi je vais être court très court je vais l'engrêter trop je vais toujours toujours penser parce que je l'ai en photo partout dans ma mairie bien Françoise Mézias c'est son sourire ses yeux pétillants et surtout ne jamais montrer qu'on souffre ou qu'on est affaibli ou en échelle et puis Guillaume Guérin je voudrais vous donner en dernière parole vous êtes celui qui est né en 87 donc peut-être le dernier peut-être celui qui va transmettre la mémoire un mot un style un charisme fou un attachement réel à la terre et en milieu rural on sait que la terre ne ment pas et une voix merci à tous les quatre d'avoir évoqué la mémoire de cet homme qui a tant aimé cette terre de la Corrèze merci et restez bien fidèles à notre émission des Badoff merci beaucoup bonsoir à tous ravis de vous retrouver il est 19h place au journal régional tour d'horizon de l'information régionale l'édition 19-20 d'Aquitaine séance de rattrapage tout de suite jeudi sur Noa cette fois ce sont les redoutables basketeuses du Tango Bourge qui vont se confronter aux filles de Basketland un match qui s'annonce de très haut niveau entre les Berichon 4ème de la Ligue et nos landaises les filles du Basketland parviendront-elles à créer la surprise ? Basketland Tango Bourge c'est à vivre jeudi à 17h55 sur Noa du coup voilà 1124 c'est officiel l'église est séparée de son clocher et on va vous montrer alors cette église l'intérieur de l'église qui est joliment décorée ces peintures là en fait datent de quand ? alors c'est du style néo-gothique elles sont du 19ème siècle donc relativement récent par rapport à l'édifice lui qui est du 11ème 12ème mais c'est vrai que ça nous montre l'image à l'époque romane où effectivement l'intérieur des églises était entièrement peint alors Gwenaëlle ces rochers ils datent de quelle époque ? ils ont un peu plus de 300 millions d'années et si on les voit aujourd'hui c'est avec un phénomène naturel d'érosion qui a permis de découvrir tous ces gros blocs et en fait les pierres jomâtre ça vient notamment du patois les pierres aux matres et les matres étant les déesses mères gallo-romaines qui sont devenues après par chez nous les fades ou les fées donc vraiment tout un monde mystérieux tourne autour de ces pierres on a donné des noms particuliers à ces pierres comme Baal comme Teutates et ben voilà avec plein de légendes aussi autour des pierres sacrificielles et notamment on a une très très belle pierre qui s'appelle la bascule et avec la légende autour de la fille du roi Arthes Alors Gwenaëlle cette tour en fait c'est un curé de la commune qui a eu l'idée de la construire oui c'est l'abbé Aguillaume qui a souhaité donc créer cette tour pour permettre d'observer le paysage donc il a commencé en 1932 jusqu'en 1937 et puis elle a repris en 1956 puisque sur le toit en fait il y a une antenne-relais pour la télévision qui a fonctionné jusqu'en 1972 ah c'était vraiment un endroit stratégique puisque donc il y a des traces de Toul à l'époque des galots romains puisque Toul s'appelait Toulon et effectivement il y avait des tours de guet avec des signaux lumineux qui se faisaient à travers des feux C'est la fin de ce numéro à Toul Saint-Croix à bientôt sur d'autres chemins en Nouvelle-Aquitaine Vendredi à 16h25 en direct sur Noa Vivez les qualifications pour les quart de finale de l'Euroleague Women de basket Cette fois le défi s'annonce colossal face aux Hongroises de Sopron qui joue à domicile Les filles du Basketland passeront-elles en mode export ? Basketland Sopron Basket La confrontation arrive en direct vendredi à 16h25 sur Noa sur Noa Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'actualité en Nouvelle-Aquitaine Avec une première escale au Palais de Justice de Sainte en Charente pour cette question comment Joël Le Square Neck a-t-il pu sévir de longues années et faire autant de victimes ? La Cour d'Assise juge l'ex-chirurgien de Jonzac cette semaine il y a une dizaine de parties civiles dont des associations de protection de l'enfance qui dénoncent l'OMERTA sur place Pascal Foucault Cédric Cotaz Tenter de comprendre les rouages qui ont permis à Joël Le Square Neck de pouvoir sévir durant près de 30 ans c'est l'un des enjeux de l'audience qui se tient depuis cet après-midi ici devant les assises de la Charente-Maritime à Sainte des auditions qui selon plusieurs associations de défense de l'enfance qui se sont portées partie civile laissent apparaître de larges défaillances au sein même de la famille Le Square Neck des défaillances qui selon elles ont conduit au pire C'est toute une chaîne tout le monde des adultes si vous voulez qui est déficient et qui même lorsque les enfants parlent et bien ils sont pas capables de libérer la parole et d'aller dénoncer ça se règle en famille et d'ailleurs voilà ce dossier est finalement très topique de ça Un contexte familial défaillant et une mémoire pour le moins chancelante ou approximative car contrairement aux annonces faites en début de procès plusieurs parties civiles pointent du doigt le déni dans lequel s'enferme aujourd'hui encore l'ancien chirurgien Pour son avocat Joël Le Square Neck ne cherche pas à se défausser et à nier les viols dont il est accusé Peut-être que les réponses de mon client vont évoluer peut-être qu'elles n'évolueront pas mais il y a nécessairement des explications à cela autre que le fait que monsieur Le Square Neck ne souhaite pas de sa propre volonté passer aux aveux comme j'ai entendu non les choses sont bien plus complexes sont bien plus compliquées que cela Les jurés de la cour d'assises de la Charente-Maritime ici à Sainte ont donc jusqu'à jeudi pour tenter de faire la lumière sur ce personnage sinistre et hors normes avant de rendre leur verdict On est passé à deux doigts du drame cette nuit en gare d'Austerlitz à Paris une poutre en béton s'est effondrée sur les voies il n'a fait aucun blessé mais elle a fortement perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne en direction de Limoges ce qui soulève une nouvelle fois la question de l'état de cette ligne ferroviaire Philippe Tangier Antoine Géga 400 tonnes de béton armé effondré au-dessus des voies l'incident s'est produit vers 1h30 du matin en gare d'Austerlitz heureusement aucune victime n'est à déplorer cette poutre faisait partie d'une dalle édifiée pour la construction de logements et bureaux le trafic SNCF est fortement perturbé et touche directement le Limousin son trafic aujourd'hui là pour l'instant c'est assez compliqué entre des intercités soit coupées soit déviées sur Paris-Bercy au niveau transilien on est sur la même dynamique et TER pareil c'est tout envoyé sur Paris-Bercy où c'est supprimé actuellement les usagers ont donc dû s'adapter aujourd'hui sentiment mitigé pour ces voyageurs limousins contraints de passer par Poitiers pour rejoindre la capitale ça c'est pas leur faute pour moi c'est uniquement d'opinion bien sûr mais bon je pense qu'ils essaient de faire au mieux et on espère que les années prochaines il y aura des améliorations considérables sur les temps de parcours sur les travaux en cours j'ai toujours été partisan de l'ouverture à la concurrence quand ça arrivera le temps que ça se fasse ça va améliorer les choses parce que c'est vrai que le service à l'heure actuelle c'est un peu c'est aléatoire il y a des fois tout est parfait des fois ça va pas il y a des fois il y a des retards il y a des annulations il y a des pannes enfin côté syndicat de cheminot on dénonce l'accumulation des incidents sur cette ligne Paris-Limoges délaissée selon eux au profit du TGV la problématique aujourd'hui n'est pas forcément l'incident qui s'est déroulé à Paris moi ce qui m'inquiète plus c'est plutôt les retards récurrents que l'on a depuis quelques années sur cet axe qui a été abandonné depuis de trop de nombreuses années pour faire du tout TGV alors qu'il aurait fallu investir sur les trains d'équipe du territoire le rétablissement de la circulation devrait prendre plusieurs jours au mieux 48 heures selon la SNCF Direction la Charente-Maritime pour le lancement d'une campagne de vaccination pas contre la Covid non contre la grippe aviaire car la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres sont classés à risque et même les flamants roses du zoo de la Palmyre ont eu droit à leur injection vous voyez le reportage de Laurent Pelletier et Pascal Simon C'est un peu comme l'histoire du rugby c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en ligne il ne s'agit pas qu'il y en ait un devant un derrière un comme ça il faut qu'on soit réellement en ligne de façon à pousser les flamants de façon homogène C'est une après-midi particulière qui débute pour la quinzaine de soigneurs mobilisés pour cette nouvelle campagne de vaccination leur mission regroupée de manière coordonnée et silencieuse dans un influx aménagé une colonie de flamants roses du Chili il faut ensuite les capturer un à un pour les vacciner et des flamants roses il y en a dans cet enclos plus de 300 âgés de 1 à 40 ans et pour ne pas blesser l'animal il faut prendre quelques précautions à ne pas leur tordre les ailes à ne pas qu'ils fassent mal aux autres avec le bec à ne pas qu'ils se tordent les pattes on les tient bien Cela fait maintenant 14 ans que l'équipe vétérinaire pratique cette campagne massive et cette année le risque selon les autorités est plus élevé On ne peut pas sous prétexte qu'on est dans un zoo dire qu'on ne fait pas la même chose qu'ailleurs on vaccine les animaux pour protéger on sait aussi que les oiseaux migrateurs peuvent transmettre ce virus donc on se protège nous mais on fait aussi l'effort de participer à la gestion globale du problème Dans le zoo une trentaine d'espèces d'oiseaux est concernée par ce virus au cours des prochains jours les grues les cigognes pélicans et même les pans seront à leur tour vaccinés en tout 600 doses vont être utilisées pour à nouveau voir et découvrir la diversité des espèces présentées le parc animalier espère maintenant une réouverture au public dès le 15 décembre On referme cette première partie par une visite guidée en images suite aux travaux réalisés à l'hôtel du palais de Biarritz au Pays Basque 5 étoiles portant le titre de palace il n'en existe que 3 en France et 20 dans le monde l'ouverture prévue pour le public le 26 mars prochain je vous laisse le découvrir et on se retrouve dans un instant Sous-titrage ST' 501 Il est 19h place au journal régional avec à la une ce soir ces signes de reprise pour certains commerçants indépendants qui ont cru tout perdre avec les confinements depuis samedi ils retrouvent leurs clients et le sourire nous les entendrons dans un instant une partie des personnels de l'hôpital de Mont-de-Marsan était en grève aujourd'hui mobilisation dans les Landes pour obtenir la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle et ainsi bénéficier de protection salariale en cas de maladie Un rapport sur le mal-être et le suicide des agriculteurs était remis aujourd'hui au Premier ministre 29 propositions pour anticiper la détresse des exploitants agricoles son rapporteur le député La République en marche de Lotte-Garonne Olivier Damézin est notre invité et puis nous nous rendrons à Périgueux en Dordogne où la ville revêt son habit de fête avant l'inauguration vendredi des demi-milliers d'illuminations en ce 1er décembre et bien les Périgourdains ont découvert la première case d'un calendrier géant de l'Avent il est à découvrir dans un instant Le printemps puis l'automne les commerçants et indépendants viennent de traverser une année 2020 particulièrement difficile Beaucoup ont cru tout perdre dans ces vagues de confinement mais depuis samedi ils ont enfin retrouvé leurs clients avec la perspective des fêtes et le déplocage de nouvelles aides Élise Galland et Sylvie Tuskoumouné ont recueilli les réactions de deux d'entre elles Reportage Quand nous l'avions rencontrée en avril dernier pendant le premier confinement cette coiffeuse affichée sur les réseaux sociaux et devant notre caméra a sa colère face aux aides mises en place 1500 euros quand on a une perte d'exploitation de 15 à 20 000 euros en gros les petites entreprises moi pour mon cas en tout cas ça a été ça les 1500 euros ne couvriront jamais toute la perte que j'ai eu Rien de tel aujourd'hui à l'issue du deuxième confinement avec des mesures de soutien qui semblent plus adaptées Elles ont l'air déjà être un peu plus conséquentes donc on va dire que pour le mois de novembre ça sera plus facile si réellement le montant est bien de 10 000 euros ce sera plus facile les reports ont été acceptés moi j'ai pas eu besoin de faire de crédit pour le deuxième confinement vu que je l'avais préparé et anticipé j'ai mis pas mal de côté j'ai moins commandé de produits on a vraiment réorganisé notre façon de travailler Anticiper et se réinventer c'est également le crédo de cette fleuriste à l'arrêt pendant le premier confinement mais pas pendant le second la première fois on savait pas trop mais là on s'est mis en click and collect en livraison on a le site de vente en ligne on s'est mis en livraison gratuite de façon à ce que voilà les choses puissent fonctionner un maintien d'activité avant une réouverture plutôt positive samedi dimanche on a fait un super week-end on a très bien travaillé le premier déconfinement le 11 mai ça a été une journée incroyable on a fait une fête des mères de fou donc là on suppose que Noël cette année devrait être un petit peu pareil les fêtes de fin d'année un rendez-vous incontournable sur lequel reposent désormais tous les espoirs de ces commerçants pour limiter les pertes financières engendrées par cette crise sanitaire crise du coronavirus suite mais cette fois du côté sanitaire avec la fermeture de l'un des deux centres permanents de dépistage de l'agglomération bordelaise celui situé à l'aréna de Floira qui baisse donc le rideau quant à celui de la Cour Mabli et bien il tourne au ralenti faute d'un nombre suffisant de candidats au test les explications de Gilles Bernard et Sylvie Tuscomone pas le moindre candidat en vue en ce début d'après-midi installé Cour Mabli au cœur de la ville ce centre de dépistage gratuit n'accueille plus que quelques dizaines de personnes par jour depuis l'annonce de l'assouplissement des mesures de confinement quelques dizaines contre plusieurs centaines nos plus forts de la deuxième vague de l'épidémie et si les possibilités de dépistage sont plus importantes aujourd'hui en laboratoire ou en pharmacie le nombre de tests a tout de même fortement diminué Il y a une circulation active du virus qui est moindre tel qu'en témoigne le taux d'incidence qui a chuté ces dernières semaines et effectivement lorsque la circulation du virus est moindre et qu'il y a moins de cas autour de chacun d'entre nous on se fait moins facilement dépister Lorsqu'on était en situation d'augmentation des cas la population était beaucoup plus sensible et normalement inquiète dirais-je et donc aller davantage se faire dépister spontanément sans forcément avoir de symptômes Même constat dans cette unité ambulatoire à l'hôpital Pellegrin Jusqu'à 900 personnes se sont fait dépister ici au quotidien depuis le début de l'été mais l'affluence là aussi est au plus bas dans l'attente d'une éventuelle reprise avant Noël et le jour de l'an On conçoit bien qu'avec les fêtes de fin d'année il y a des rapprochements c'est assez propice la circulation du virus et donc on est très attentif là-dessus et le conseil que l'on va donner aux gens c'est de venir se faire dépister vraiment avant d'aller en réunion de famille pour les fêtes de fin d'année Et de rappeler également qu'un test négatif ne dispense pas pour autant de respecter les gestes barrières Social, je vous le disais en titre une partie des personnels de l'hôpital de Mont-de-Marsan dans les Landes étaient en grève aujourd'hui une mobilisation pour obtenir la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle et donc ainsi bénéficier des protections salariales en cas de maladie Margot Dubiel Laurent Montiel Des banderoles pour témoigner d'une détresse toujours plus forte et les messages sonnent comme des appels à l'aide Virus à l'hôpital soignants covidé parce qu'on est tous plus ou moins vidés épuisés on a marre un peu de ces conditions de travail et surtout de la non reconnaissance en maladie professionnelle des agences hospitaliers qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle quand ils sont covid positifs 250 membres du personnel ont été infectés par la covid-19 à l'hôpital de Mont-de-Marsan mais pour qu'elle soit considérée comme une maladie professionnelle par l'Etat il faut répondre à des critères bien précis pour être reconnu en maladie professionnelle les hospitaliers les hospitaliers doivent avoir bénéficié d'oxygénothérapie ça veut dire qu'on est quand même sur des formes très sévères de la contamination ou alors être décédé donc non il faut absolument que l'Etat puisse reconnaître la maladie professionnelle comme il l'a fait pour la première vague Résultat l'agent contaminé va perdre de l'argent sur son jour de carence et sa prime de service de son côté la direction de l'hôpital n'a pas souhaité répondre mais s'est dit prête à reconsidérer sa position si le cadre réglementaire national évolue même son de cloche à l'hôpital de Dax où 125 personnes ont été contaminées Des gens ont été infectés au mois de mars et n'ont toujours pas récupéré toute leur santé la covid-19 c'est une situation sanitaire et sociale grave qui a été impactée nous sommes tous impactés et à l'hôpital les agents ne sont pas protégés suffisamment protégés Cette revendication s'ajoute donc aux nombreux autres des personnels soignants qui comptent bien se faire entendre jeudi prochain lors d'une journée de mobilisation nationale Autre mouvement de grève se lui menait à l'appel de trois syndicats de conducteurs de la SNCF Ce mouvement a entraîné pas mal de perturbations aujourd'hui dans les desserts régionales Les cheminots dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail avec l'entrée en vigueur des nouveaux horaires de trafic à compter du 13 décembre prochain propose d'écouter le secrétaire de la CGT cheminot de Périgueux Il faut quand même garder en tête que la SNCF n'est pas seul responsable La SNCF reste une entreprise 100% publique et tient ses ordres du gouvernement actuel et des gouvernements qui se sont succédés et les politiques mortifères qui ont été menées les réformes 2014, 2016 la dernière 2018 on voit bien règle rien ou au contraire aggrave les conditions de travail aggrave les suppressions de postes et aggrave les conditions de transport des usagers Au chapitre judiciaire les suites des débordements de la fin de manifestation de samedi à Bordeaux l'un des trois jeunes casseurs interpellés en fin de manifestation a été déféré cet après-midi devant un magistrat du parquet Élise Galland et Taliane Elobo vous avez suivi cette audience quel est le jugement ? Eh bien écoutez la décision vient juste de tomber et c'est six mois de prison ferme une peine qui aura valeur d'exemplarité après les violences qui ont émaillé la fin de la manifestation bordelaise samedi dernier Pour autant il n'y a pas de mandat de dépôt cela veut dire que ce soir le prévenu va quitter la maison d'arrêt de Gradignan il sera libre jusqu'à ce qu'un juge d'application des peines mette à exécution cette peine une peine qui concerne donc un jeune homme de 19 ans blond, péroxydé les cheveux bouclés une chevelure parfaitement reconnaissable sous la capuche qu'il portait samedi dernier lors des manifestations une capuche et un sweat d'autant plus identifiable qu'il y avait un immense logo blanc dans le dos en forme de tête et une inscription devant une tenue vestimentaire parfaitement identifiable et qui a été identifiée sur toutes les images et vidéos qui ont été filmées lors des bris de vitrines entre autres des grands magasins de la rue Sainte-Catherine des dégradations que le prévenu a reconnues aujourd'hui dans le box il a expliqué qu'il était désolé qu'il n'avait pas réfléchi qu'il était venu à cette manifestation pour sortir un peu après le confinement et rencontrer des gens il a présenté ses excuses il n'avait pas de casier judiciaire jusque là malgré l'appel de son avocate qui demandait une peine plus mesurée avec un sursis elle n'a pas été entendue et il aura donc dorénavant un casier judiciaire avec six mois de prison ferme merci pour ces précisions en direct du palais de justice de bordeaux on ouvre une large page de ce journal consacré au mal-être des agriculteurs avant d'en parler avec le député lothégaronais Olivier Damézin auteur d'un rapport sur le sujet remis cet après-midi au premier ministre gros plan sur la souffrance du monde paysan on dénombrait 372 suicides d'agriculteurs en 2015 ce serait le double aujourd'hui la détresse du monde paysan est grande comme le montre ce reportage de José Souza et Benoît-Pierre Morin Patrick Morin a décidé de reprendre la route après plus de 2000 kilomètres déjà parcourus à sensibiliser les politiques sur le suicide dans le milieu agricole il repartira en 2021 pour un nouveau pèlerinage vers Lourdes je veux interpeller les évêques je veux interpeller le monde ecclésiastique de façon à ce que eux aussi puissent prendre conscience de ce mal-être qu'il y a dans nos campagnes dans notre pays Philippe Salfranc s'est récolté les choux mais ça fait longtemps déjà que le cœur n'y est plus cet agriculteur exploite depuis une trentaine d'années 10 hectares de céréales et 10 hectares de maraîchage son constat sur les petites exploitations comme la sienne est sans appel peut-être on va nous sacrifier puisque ça fait 50 ans qu'on ne valorise plus nos produits ça fait 50 ans que finalement on fait place l'argent l'argent devient mettre partout donc le petit qui embrasse moins automatiquement il est moins avantagé comment sortir le monde paysan de l'ornière le rapport d'Olivier Dameza commandé par Edouard Philippe en février dernier a été remis cet après-midi à son successeur c'est que nous comptons beaucoup sur ce qu'il va dire il faut que l'agriculture il a des fans haut et fort et quand je dis agriculture c'est toute la ruralité en même temps il faut aider oui il faut aider mais il ne faut pas brutaliser attention beaucoup auront du mal à évoluer parce que ça fait trop longtemps que les gens souffrent les gens n'y arrivent pas après chaque rencontre toujours le même constat pour l'infatigable marcheur il est urgent d'agir hélas jusqu'à présent tous les recueillements que j'ai pu avoir sont négatifs alors il est temps de faire d'autres actions alors qu'il est le rapport du député de l'Oté-Garonne et sur le bureau de Jean Castex reste à savoir quelle place il va prendre dans la pile invité de ce journal le député l'Oté-Garonne Olivier Damézin qui a donc remis aujourd'hui au Premier ministre son rapport sur les mesures à prendre pour lutter contre le suicide des agriculteurs bonsoir merci d'être avec nous alors parmi vos recommandations une meilleure coordination locale de l'accompagnement des agriculteurs en souffrance est prescrite avec l'aide de citoyens sentinelles de quoi s'agit-il exactement ? si vous voulez donc actuellement il existe des associations il existe des structures pour aider les agriculteurs qui sont dans la souffrance et dans le mal-être mais il n'y a pas de coordination entre chaque association donc moi ce que je préconise c'est qu'il y ait une structure départementale qui soit mise en place par un délégué départemental par un référent donc chaque département de France et cette personne aura à charge de mettre en place un réseau sentinelle donc un réseau sentinelle il y aura des élus il y aura des représentants des côtés bancaires associatifs des coopératives des syndicats il faut vraiment que le monde de l'agriculture soit représenté mais surtout qu'il y ait un référent et quand on a connaissance d'un agriculteur qui est dans le mal-être ou qui même a des tendances suicidaires que cette personne puisse être vous proposez également de faire mieux connaître les plateformes d'écoute comme Agriécoute qui est financée d'ailleurs par la MSA qui est accessible 24h sur 24 avec un numéro de téléphone gratuit c'est un bon moyen de prendre en charge justement la détresse des agriculteurs oui mais par exemple l'exemple d'Agricoute est un exemple très concret c'est la MSA qui le finance cette structure qui le finance d'une manière remarquable il n'y a pas de souci là-dessus le seul problème il y a des agriculteurs qui n'appelleront jamais qui n'appelleront jamais Agriécoute parce que c'est la MSA derrière eux et s'ils doivent de l'argent à la MSA ils ne vont pas téléphoner à Agriécoute donc ça ça reste un problème bien que Agriécoute n'a rien à voir la MSA n'a rien à voir dans Agriécoute hormis le financement mais dans la tête des gens et des agriculteurs c'est pas possible d'appeler Agriécoute car c'est comme si on appelle la MSA et donc ils ne le font pas donc il n'y a pas assez d'échanges de ce côté-là donc il y a d'autres associations style Solidarité Paysan il y en a très nombreuses mais il n'y a pas de coordination entre elles pas assez et parce que ce ne sont que des bénévoles donc il faut les aider déjà financièrement toutes ces associations et mieux structurées on l'aura compris la revalorisation de l'agriculture et de son rôle social sont nécessaires c'est ce que vous dites vous préconisez on a l'impression pourtant qu'avec le confinement le regard des consommateurs a changé il y a moins d'agribashing on va dire ça on l'espérait tous lors du premier confinement malheureusement ça n'a pas été le cas ça a été peut-être sur certaines régions mais par contre il y a des agriculteurs qui se sont fait encore agresser cet été que ce soit verbalement physiquement ou avec des tags sur leur propriété des intrusions il y a des éleveurs de lapins notamment des personnes malveillantes pour être très polies sont venues vider les clapiers à lapins la nuit en mettant tous les lapins avec sailleur qui sont morts un peu plus tard que le lendemain matin donc ce sont des gens qui sont inconscients qui ne se rend pas compte de ce qu'ils font qui font des choses comme ça et donc ça l'agriculteur souffre beaucoup de l'agribashing ça c'est quelque chose si vous voulez qui n'existait pas il y a 5-10 ans et qui est en train d'apparater une dernière question dans votre rapport vous plaidez notamment pour des vacances pour les agriculteurs alors c'est un vœu pieux vous parlez de jusqu'à 10 jours pour des situations d'épuisement professionnel sincèrement des agriculteurs en vacances vous croyez ça possible ? le problème c'est que ce n'est pas possible quand vous touchez 500 euros de revenus par mois vous faites 70 heures par semaine comment voulez-vous payer des vacances ? mais c'est un scandale dans un pays comme la France que des gens puissent travailler nous nourrir nous donner des bonnes choses à manger et à côté de ça ils touchent 500 euros par mois et ils travaillent 70 heures donc ça il faut arrêter il faut trouver des solutions par rapport à ça parce qu'il y a un système qui est mis en place qui est le système de remplacement mais comment voulez-vous payer quelqu'un un remplacement quand vous n'arrivez même pas à faire 500 euros de revenus par mois ? Merci beaucoup Olivier Damesin d'avoir répondu à nos questions depuis l'Assemblée nationale comme chaque mardi dans le 19 ans on passe à la chronique politique bonsoir Nicolas Morin aujourd'hui gros plan sur Philippe Poutou 5 mois après son entrée au sein du conseil municipal de Bordeaux on entend peu le porte-parole du mouvement anticapitaliste alors d'abord sur mon plan national Philippe Poutou est évidemment attentif à la situation politique actuelle il a relié la semaine dernière sur son compte Twitter l'appel à la manifestation de samedi dernier contre le projet de loi de sécurité globale mais on ne l'a pas vu en tête du cortège bordelais ni lors des prises de parole qui ont précédé le départ de la manifestation c'était place de la bourse relative discrétion donc de Philippe Poutou élu fin juin à Bordeaux quel est son bilan au sein du conseil municipal alors déjà c'était le 3 juillet vous savez lors de l'élection historique pour lui et deux autres membres du collectif de la liste Bordeaux en lutte entré historique au palais Rouen rappelez-vous à l'époque il avait été maire en tout cas il avait été candidat à l'élection du maire de manière très symbolique mais pas simplement une manière aussi alors à défaut de peser dans le débat public parce qu'il n'y a que trois membres de son groupe en tout cas de s'y intéresser Philippe Poutou très assidu au conseil municipal il a été présent à chaque fois quatre fois lors des conseils municipaux qui sont déroulés depuis début juillet mais avec une vraie politique d'abstention 27 délibérations sur 51 abstenues lors du dernier conseil municipal de fin octobre un signe de défiance peut-être à l'encontre de Pierre Yermick toujours est-il que Philippe Poutou ce n'est pas une surprise et pas très fan du nouveau maire de Bordeaux écoutez-le On va écouter Philippe Poutou dans un instant à quoi bon virer la droite si c'est pour à peu près faire la même chose et nous on pense qu'aujourd'hui il y a des réponses d'urgence à mettre en place des moyens à donner à fond pour déjà reloger les sans-abri la mairie comme la métropole a des moyens aujourd'hui c'est celui de réquisitionner des bâtiments vides qui pourraient permettre en tout cas à des centaines de personnes d'être mises à l'abri donc nous on pense qu'il faut des politiques une politique radicale une politique vraiment de gauche Nicolas Morin voilà pour Bordeaux quelle est la situation de Philippe Poutou pour une éventuelle troisième candidature à l'élection présidentielle pour l'instant c'est non a priori il l'a dit récemment chez nos confrères d'Europe 1 il ne souhaite pas être candidat en 2022 je le cite pour on verra il a aussi ajouté on verra on ne sait jamais il a fait un petit peu le coup Philippe Poutou déjà en 2017 lors de sa deuxième élection en tout cas il a un appel à l'union de la gauche radicale et contestataire et là il y a plutôt du travail si on se réfère simplement à ce qui se passe à Bordeaux sous fond de fortes tensions à l'intérieur du NPA avec des listes possibles communes avec la France insoumise lors des régionales beaucoup de travail donc pour Philippe Poutou Merci beaucoup Nicolas Morin alors après les feux de la rampe politique les illuminations de Noël à Périgueux en Dordogne il y en aura près d'un demi-millier pour les fêtes mais en ce 1er décembre les Périgourdins ont eu la surprise de découvrir un calendrier géant de l'Avent Émilie Bersars Bertrand Lasseguet Des drôles de chiffres sur la façade de la mairie et derrière chaque volet une surprise nous dit-on C'est Nine 9 ans qui nous explique l'idée Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre Et ça sert à quoi alors un calendrier de l'Avent ? Attendre Noël Donc chaque jour à 7h du matin pour les courageux nous assisterons au dévoilement d'une case jusqu'au 24 Donc vous voyez le 24 c'est mon bureau Un calendrier de l'Avent géant histoire de parler un peu d'autre chose que du confinement ou de la Covid Car on le sait Noël 2020 n'aura pas la même saveur que les années précédentes Sur la place Bugeau pas de patinoire en préparation mais un rendez-vous plus édulcoré Ça sera un village de Noël avec 3 chalets dédiés aux automates Ensuite il y aura une maison du Père Noël et une fabrique à jouets donc un village de Noël concentré vers les enfants Avec tout cela on en oublierait presque de dévoiler notre première fenêtre Une première image de Périgueux alors que vendredi les 456 illuminations de la ville seront inaugurées Un lancement officiel de Noël qui s'accompagne d'un grand jeu chez les commerçants Des bons d'achat sont à gagner dans chaque boutique C'est des aides directes parce que c'est près de 30 000 euros de bons d'achat qui sont réinvestis directement dans les commerces Donc ça c'est de l'argent c'est du cash qui rentre dans les caisses des commerçants Enfin la cathédrale Saint-Front se parera à la nuit tombée d'un nouveau spectacle visuel Cette année des faucons pèlerins nous emmèneront on l'espère vers une année 2021 plus apaisée On l'espère Voilà pour l'essentiel de l'actualité régionale de ce mardi Dans un instant la météo puis le journal de la rédaction nationale Belle soirée sur la 3 Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous Bonsoir merci de nous retrouver pour une heure d'information régionale Un point sur toute l'actualité de votre région l'édition 19h en limousin Tout de suite Demain à partir de 21h10 Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Disputant d'Hommes Noah vous donne la parole Vivre ensemble Culture Environnement Tous les sujets de notre société sont abordés Ce que vous en pensez Ce que cela vous inspire Ce que vous souhaitez partager Disputant d'Hommes Votre débat citoyen Demain à partir de 21h10 Sur Noah Du coup voilà 1824 C'est officiel L'église est séparée de son clocher Et on va vous montrer alors cette église à l'intérieur de l'église qui est joliment décorée Ces peintures là en fait elles datent de quand ? Alors c'est du style néo-gothique elles sont du 19ème siècle donc relativement récent par rapport à l'édifice lui qui est du 11ème, 12ème Mais c'est vrai que ça nous montre l'image à l'époque romane où effectivement l'intérieur des églises était entièrement peint Alors Gwenaëlle ces rochers ils datent de quelle époque ? Ils ont un peu plus de 300 millions d'années et si on les voit aujourd'hui c'est avec un phénomène naturel d'érosion qui a permis de découvrir tous ces gros blocs et en fait les pierres jomâtre ça vient notamment du patois les pierres aux matres et les matres étant les déesses mères gallo-romaines qui sont devenues après par chez nous les fades ou les fées donc vraiment tout un monde mystérieux tourne autour de ces pierres on a donné des noms particuliers à ces pierres comme Baal comme Teutates et ben voilà avec plein de légendes aussi autour des pierres sacrificielles et notamment on a une très très belle pierre qui s'appelle la bascule et avec la légende autour de la fille du roi Arth alors Gwenaëlle cette tour en fait c'est un curé de la commune qui a eu l'idée de la construire oui c'est l'abbé Aguillaume qui a souhaité créer cette tour pour permettre d'observer le paysage donc il a commencé en 1932 jusqu'en 1937 et puis elle a repris en 1956 puisque sur le toit il y a une antenne-relève pour la télévision qui a fonctionné jusqu'en 1972 c'était vraiment un endroit stratégique puisqu'il y a des traces de Toul à l'époque des galos romains puisque Toul s'appelait Toulon et effectivement il y avait des tours de guets avec des signaux lumineux qui se faisaient à travers des feux c'est la fin de ce numéro à Toul-Sainte-Croix à bientôt sur d'autres chemins en Nouvelle-Aquitaine jeudi sur Noa cette fois ce sont les redoutables basketeuses du Tango-Bourge qui vont se confronter aux filles de Basketland un match qui s'annonce de très haut niveau entre les Bérichon 4ème de la Ligue et nos landaises les filles du Basketland parviendront-elles à créer la surprise Basketland Tango-Bourge c'est à vivre jeudi à 17h55 sur Noa Madame, Monsieur, bonsoir bienvenue sur France 3 Limousin dans un instant nous vous parlons de cette poutre en béton de 400 tonnes qui s'est effondrée sur les voies cette nuit Garde Austerlitz à Paris aucun blessé mais un trafic très perturbé toute la journée sur la ligne Paris-Limoges des trains annulés d'eau déviée tous les détails dans quelques minutes mais tout de suite nous partons en Corrèze pour l'actualité du département Pierre Gauthier va notamment nous parler de sport à tout de suite Bonsoir à tous depuis le week-end dernier les amateurs de sport individuel de plein air peuvent retrouver le chemin des stades des cours des pistes d'athlés ou encore des plans d'eau de quoi se faire du bien physiquement et moralement pour certains c'est même une vraie délivrance on en reparle juste après le reste de l'actualité corrézienne Ce chef d'entreprise bréviste est dépité avec le deuxième confinement ce grossiste qui approvisionne les restaurants en produits alimentaires a vu son activité chuter de 60% Habituellement tous ces rayons sont complètement pleins on peut voir qu'aujourd'hui ils sont plutôt vides Un vide économique qui n'est compensé d'aucune aide financière par l'Etat Nous avons réalisé de gros investissements en début d'année 2020 au 4 janvier 2020 précisément qui ont généré des charges fixes importantes mais nous ne rentrons dans aucune case des aides d'accompagnement des entreprises Une situation qui fragilise profondément l'équilibre de cette entreprise qui emploie 40 salariés face aux restrictions sanitaires l'ensemble de la filière restaurants, bars, hôtels et discothèques est dans l'incompréhension On a très bien travaillé cet été en respectant tous les protocoles et tout s'est toujours bien passé les gens sont assez grands et dans l'hôtel les gens se sont passés avec le masque on a mis tous les systèmes en place par rapport à la convention et voilà j'ai la haine par rapport à ça pourquoi nous aujourd'hui on ne peut plus travailler Une centaine de représentants de la branche se sont rassemblés ce matin devant la préfecture de Corrèze-Atul pour faire entendre leurs inquiétudes À un moment donné ça m'a crevé on prévoit entre 20 et 30% de casse ce qui est quand même vous compterez un resto 1, 2, 3 le 4ème sera en l'air donc c'est quand même dramatique sans compter ce que ça va entraîner en souffrance psychologique pour les gens Une délégation de manifestants a été reçue en préfecture les restaurateurs espèrent surtout pouvoir rouvrir avant le 20 janvier Gardez la toque Les calendriers des pompiers attendent toujours dans leur carton A cause de la situation sanitaire le traditionnel porte-à-porte n'a pour le moment pas été autorisé A la caserne de Brive les 22 000 calendriers sont vendus en ligne et ce sont les soldats du feu qui font la mise sous pli Pour le moment une centaine de calendriers ont été envoyés mais cela ne remplace en rien le contact humain lors des tournées Les gens nous attendent tous les ans chaque personnel pompier a son propre secteur attribué donc les gens connaissent le pompier qui va passer On a plein de petits mots gentils via notre lien Facebook notamment aussi par courrier des petits mots qui sont toujours agréables pour le personnel des pompiers En Corrèze Brive est la seule caserne à avoir fait le choix de la vente en ligne les pompiers espèrent surtout pouvoir assurer leur tournée à partir du 15 décembre Les enfants des Justes bientôt à la télévision Les droits de ce roman de Christian Signol viennent d'être achetés par Fabien Antoniente le réalisateur entre autres de Camping Jet Set ou encore Disco C'est le quatrième roman de l'auteur corrézien à succès qui est adapté pour le petit écran Le tournage débutera l'été prochain avec Gérard Lanvin et Mathilde Seignier Les premiers flocons de l'hiver attendu cette nuit en Haute-Corrèze pas de grosse chute en perspective mais prudence sur les routes 28 saleuses patrouilleront à partir de 4h30 du matin dans les secteurs du Seine-Mille-Vache ou encore Vantabuse C'est la libération pour les adeptes de sport individuel de plein air Ici pendant le confinement les cours du CAB Tennis sont restés désespérément vides mais les petites balles jaunes et les raquettes sont de retour depuis le week-end dernier Reprise des échanges et des leçons pour tous les amateurs en extérieur et sous un protocole strict mais personne ne s'en plaindra Désinfectant ok masque ok c'est parti pour la séance de reprise de Lilian A tout juste 16 ans ce fan de Raphaël Nadal ne s'était jamais arrêté aussi longtemps hormis pendant le premier confinement alors forcément les premières sensations sont un peu délicates courir c'est pas la même chose que faire du tennis les coups au-dessus de la tête c'est un peu compliqué c'est dur mais ça fait du bien Stéphane l'entraîneur doit lui aussi s'adapter à travers des séances très progressives il faut aller un peu plus doucement il ne faut pas trop forcer dès le début donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de gammes des choses sur demi-terrain pour qu'ils se remettent un petit peu les sensations qu'ils retrouvent un petit peu les sensations tout droit au revers sans faire de points sans partir à droite à gauche il ne faut pas risque les blessures sur le cours d'à côté pas le même niveau mais un plaisir identique pratiquant occasionnel Jean-Baptiste Antoine et Hugo sont venus respirer et transpirer le temps était très très long effectivement confiner à la maison c'est long après trois semaines de disette ça fait du bien ça fait du bien aux articulations ça fait du bien à la tête ça fait du bien à tout c'est plutôt agréable sympa pour les joueurs un peu moins pour la municipalité qui a dû calmer l'impatience de certains et réagir au quart de tour aux différentes annonces gouvernementales le décret on l'a reçu le vendredi dans la nuit de vendredi à samedi donc il a fallu que samedi matin à la première heure on met tout ça en place c'est quelque chose qui a demandé du travail au service de la ville de Brie au service des sports mais toute l'équipe s'est mise en marche de manière à ce que le samedi matin vous pouvez voir ici le tennis ou le golf tout soit opérationnel dès la première heure toutes les installations sportives de la ville resteront d'ailleurs ouvertes pendant les vacances de Noël pour tenter de rattraper un peu le temps perdu comme les tennismens les cavaliers ou les athlètes il existe d'autres catégories de sportifs heureux direction le golf municipal de Planche-Torte privé de joueurs depuis un mois le parcours est parfait au moins un avantage du confinement c'est ce qu'ont pu constater les quelques 220 abonnés venus taper la balle ce week-end ainsi que Maxence golfeur depuis 5 ans au swing pas trop rouillé par l'arrêt forcé ça va au bout d'un mois c'est pas non plus catastrophique c'est le plaisir c'est le principal on reprend l'air et puis voilà question protocole pas trop de problèmes de distanciation surtout quand on joue tout seul juste quelques menus adaptation on ne touche pas les drapeaux donc ils ont installé des petites mousses à l'intérieur donc pour qu'on puisse récupérer la balle sans toucher le drapeau on ne fait que 9 trous du coup par rapport au timing des 3 heures pas de vestiaire non plus comme ailleurs mais les sportifs frustrés s'en remettront pour ceux qui préfèrent les sports collectifs de contact ou en salle voire les 3 réunis il faudra patienter jusqu'au 20 janvier au mieux d'ici là vous pouvez toujours aller courir et profiter du soleil dans la limite des 3 heures et 20 kilomètres bien sûr voilà c'est la fin de cette édition tout de suite votre journal régional en limousin il est 19h01 et vous êtes bien sur France 3 à Limousin dans l'actualité de ce mardi 1er décembre cette poutre en béton de 400 tonnes qui s'est effondrée sur les voies de chemin de fer cette nuit garde Austerlitz à Paris au coeur blessé mais un trafic ferroviaire très perturbé sur la ligne Paris-Limoche-Brive pour plusieurs jours une manifestation de restaurateurs cafetis hôteliers ce matin à Tulle ils demandent tout simplement de pouvoir rouvrir leurs établissements dans ce journal nous ferons le point sur le poids économique de la restauration en limousin enfin un joli défi que se lance ce boulanger pâtissier il vient de rouvrir en pleine crise sanitaire son commerce à Aix-sur-Vienne il a fallu le refaire à neuf après une inondation et deux années d'absence on est passé à deux doigts du drame cette nuit en gare d'Austerlitz à Paris une poutre en béton s'est effondrée sur les voies elle n'a fait aucun blessé heureusement mais a fortement perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne Polt et elle soulève une fois de plus des questions quant à l'état de cette ligne Philippe Tanger Antoine Gégat 400 tonnes de béton armé effondré au-dessus des voies l'incident s'est produit vers 1h30 du matin en gare d'Austerlitz heureusement aucune victime n'est à déplorer cette poutre faisait partie d'une dalle édifiée pour la construction de logements et bureaux le trafic SNCF est fortement perturbé et touche directement le limousin son trafic aujourd'hui là pour l'instant c'est assez compliqué entre des intercités soit coupées soit déviées sur Paris-Bercy au niveau transilien on est sur la même dynamique et TER pareil c'est tout envoyé sur Paris-Bercy où c'est supprimé actuellement les usagers ont donc dû s'adapter aujourd'hui sentiment mitigé pour ces voyageurs limousins contraints de passer par Poitiers pour rejoindre la capitale ça c'est pas leur faute pour moi enfin c'est uniquement en finant bien sûr mais bon je pense qu'ils essaient de faire au mieux et on espère que les années précédentes prochaines il y aura des améliorations considérables sur les temps de parcours sur les travaux en cours j'ai toujours été partisan de l'ouverture à la concurrence quand ça arrivera le temps que ça se fasse ça va améliorer les choses parce que c'est vrai que le service à l'heure actuelle c'est un peu salatoire des fois tout est parfait des fois ça va pas il y a des fois il y a des retards il y a des annulations il y a des pannes enfin Côté syndicat de cheminots on dénonce l'accumulation des incidents sur cette ligne Paris-Limoges délaissés selon eux au profit du TGV La problématique aujourd'hui n'est pas forcément l'incident qui s'est déroulé à Paris moi ce qui m'inquiète plus c'est plutôt les retards récurrents que l'on a depuis quelques années sur cet axe qui a été abandonné depuis de trop de nombreuses années pour faire du tout TGV alors qu'il aurait fallu investir sur les trains d'équilibre du territoire Le rétablissement de la circulation devrait prendre plusieurs jours au mieux 48 heures selon la SNCF On fait un point sur les chiffres de l'épidémie regardez bien ceux de la Haute-Vienne ils remontent malheureusement et un point jamais atteint jusque-là aujourd'hui 170 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Haute-Vienne c'est le chiffre maximal depuis le début de l'épidémie en mars au maximum nous étions à 78 hospitalisations il y a 15 jours en plein cœur de la deuxième vague on comptait 168 hospitalisations aujourd'hui nous sommes à 170 personnes hospitalisées pour Covid-19 en Haute-Vienne 11 admissions supplémentaires en seulement 24 heures 50 hospitalisations en Creuse 56 en Corrèze 4 décès supplémentaires en Haute-Vienne en 24 heures un de plus en Creuse chiffre stable en Corrèze elle est toujours là et bien là l'épidémie protégez-vous et protégez les autres les restaurateurs et cafetiers estiment tout mettre en oeuvre eux pour protéger leurs clients de la Covid pourtant ils rouvriront au mieux le 20 janvier alors ce matin ils étaient plusieurs devant la préfecture de Tulle pour demander la réouverture immédiate de leurs établissements ils jugent les aides du gouvernement insuffisantes pour assurer la survie de leur restaurant de leur café en attendant pour tenir le coup ils sont nombreux à proposer des plats emportés c'est le cas d'un jeune couple de Limougeau propriétaire du petit café restaurant La Récré des Papilles Emmanuel Brou et Louis Claveau les ont rencontrés aujourd'hui Désormais c'est par téléphone et sur internet que Tiffen prend les commandes depuis un mois ce restaurant comme tous les autres est fermé mais le couple n'est pas du genre à baisser les bras ça va on essaye de tenir le bon c'est notre fil rouge avec mon mari c'est de garder le moral garder ce lien aussi avec les clients dès 10h Nathanael se met au fourneau et commence à préparer les commandes avec Salima sa cuisinière On garde aussi contact avec nos salariés qui viennent travailler chacun à leur tour 2h par semaine donc c'est des heures du coup qu'on paye et qui ne sont pas plus en charge par l'Etat mais nous on garde le lien avec notre équipe et ça nous permet de garder le sourire d'avancer et de continuer de se battre Pendant le confinement Tiffen et Nathanael proposent une quinzaine de plats à emporter ils ne travaillent que des produits frais ce qui leur a sans doute permis de limiter les dégâts leur chiffre d'affaires n'a baissé entre guillemets que de 40% par rapport à novembre 2019 les clients fidèles sont toujours au rendez-vous On est ravis de les revoir très régulièrement c'est toujours un bonheur de les accueillir malgré la frustration de ne pas pouvoir les chouchouter ici On traverse un moment qui est compliqué on le sait tous donc si on peut les aider dans leur action ils se datent à nous alors la moindre des choses c'est qu'on puisse les faire travailler ils le méritent Avec deux enfants en bas âge le couple a du mal à joindre les deux bouts en cette période compliquée encore un mois et demi à tenir au minimum une situation qu'ils ont du mal à admettre On voit des supermarchés pleins on voit les halles qui sont pleines tous les week-ends on voit des gens à touche-touche partout on peut aller chez l'esthéticienne on peut... voilà pourquoi nous j'ai pas envie que les autres ferment pour autant j'ai juste envie qu'on puisse nous travailler convenablement dans des conditions raisonnables Comme tous leurs collègues restaurateurs Tiffen et Nathanael attendent maintenant les aides promises par l'Etat et espèrent surtout reprendre une activité normale le plus vite possible Et ce secteur de la restauration que représente-t-il en limousin Anaïque Demars ? Bonsoir C'est la question que vous vous êtes posée aujourd'hui Et oui Cécile le limousin compte 1663 établissements de restauration pour plus de 4300 salariés des chiffres fournis par les chambres de commerce et d'industrie on va voir le détail c'est en Haute-Vienne qu'on trouve le plus de restaurants 751 établissements en tout traditionnels ou restauration rapide pour quasiment 2000 salariés Vient ensuite la Corrèze avec 660 restaurants qui emploient 1800 salariés Enfin on va voir les chiffres pour la Creuse le secteur est moins important 252 établissements et 549 salariés une profession totalement désemparée on l'a vu au niveau national l'UMI explique être la variable d'ajustement des normes sanitaires et payer le plus lourd tribut de cette crise Un message entendu même dans les rangs de la majorité Effectivement une trentaine de députés LREM viennent de signer une tribune réclamant une réouverture à la carte avant le 20 janvier parmi eux la députée de Haute-Vienne Sophie Baudoin Hubière Elle m'a expliqué je cite être intervenue pour que les restaurants ouvriers en milieu rural puissent ouvrir à minima le midi on ne peut pas mettre en place une règle seulement à l'aune parisienne dit-elle tous les restos ne font pas 20 mètres carrés en fait Cécile le niveau d'angoisse n'a jamais été aussi élevé sur les professionnels qui craignent des actes désespérés des grands chefs interpellent le chef de l'État dans la presse réclamant je cite d'autres solutions que des rideaux de fumée ou des hochets qui ne serviront qu'à retarder notre effondrement des mots forts pour une situation qui est très inquiétante pour les restaurants mais aussi les bars les discothèques qui se considèrent comme des oubliés ce sera d'ailleurs le thème de notre émission dimanche